Donc, merci à toutes et à tous d'être là. Certains vont sans doute arriver parce que nous sommes pour la moitié de l'effectif prévu. Comme les IUF sont très sérieux, c'est-à-dire que nécessairement, ils vont arriver dans le quart d'heure académique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'administrateur de l'IUF pour quelques semaines encore. Je m'appelle Olivier Houdet. Et aujourd'hui, on se réunit pour un mini-cologue cet après-midi qu'on a décidé d'appeler IUF, tremplin pour l'Europe, à la fois pour l'ERC, on en parlera beaucoup, mais aussi pour les autres programmes européens, Horizon Europe. Et pour cela, on a repris le principe grâce à la préparation fine, minutieuse et riche et déterminée de Nicole Contamina, qui est là, qui a chargé de mission pour IUF et ERC au sein de l'équipe administrative de l'UF. Levez-vous un seul moment, Nicole, comme ça, tout le monde vous repère. Parce que moi, je m'en vais bientôt, mais vous, vous resterez. Et donc, c'est le troisième mini-cologue IUF et ERC que l'on réalise. Les deux précédents ont eu vraiment beaucoup de succès. Et on va vous montrer les témoignages aujourd'hui qui sont issus de ces réunions précédentes, où certaines ou certains ont osé et ont pu faire des marrainages ou des parrainages avec d'autres IUF qui avaient déjà réussi à décrocher des ERC ou autres programmes. Donc, on a construit cet après-midi un peu sur le modèle des précédentes, en mettant un accent particulier sur les femmes, notamment, même s'il y a quelques hommes vaillants, et sur les SHS. Et peut-être qu'on dira dans les exposés que les SHS français sont si très attendus à l'ERC, pas seulement les sciences dites naturelles et ou médicales. Donc, on reprend ce principe. C'est aussi une demande forte de nos directions au ministère, qui souhaite beaucoup que les enseignants-chercheurs ou chercheurs, ça va aussi pour les organismes comme le CNRS, l'INSERM, candidatent plus à l'ERC et pour les projets européens. Il y a parfois des réserves idéologiques. Ou alors, on n'ose pas. On se dit, bon, la sélection est vraiment extrêmement rude, comme à l'UEF d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de censure avant de candidater à l'UEF, parce qu'on sait que la compétition est forte. Mais dès lors, qui mieux que les lauréats UEF, qui ont traversé cette compétition au niveau national, qui mieux que pour sauter, si je puis dire, sur ce tremplin de l'UEF pour aller vers l'Europe, lorsque vous avez en effet 50 délégations, voire un renouvellement de délégations, qui vous donnent un peu plus de temps que les autres pour imaginer un projet européen. Donc, lorsque le ministère a souhaité, dès ma prise de fonction, il y a cinq ans, insister davantage sur l'engagement européen des IEF, j'ai accepté, mais pas dans des conditions qui soient infantilisantes pour les IEF, plutôt sur le mode de l'incitation, on espère, intelligente. Je suis psychologue et spécialiste du cerveau, donc je pense que c'est plutôt par incitation cognitive qu'il faut agir, et après par aide. C'est pourquoi on a fait aussi des parrainages et des marrainages entre des IEF qui ont obtenu l'URC et d'autres qui souhaitent le faire. L'UEF, c'est un grand réseau à travers la France, donc se sont fait ainsi des interactions de tutelle, si je puis dire, interactions sociales de tutelle, avec des collègues qui étaient parfois à distance et qui se sont beaucoup aidés. Nous en aurons des preuves aujourd'hui et des témoignages. Je voudrais dire aussi que depuis cinq ans, donc au sein du bureau de l'UEF, qui est proposé au vote de l'ensemble des membres IEF actifs, peut-être en horaire, je ne sais plus, en tout cas de l'ensemble des membres IEF actifs, parmi ces membres du bureau, il y a depuis quelques années un ou une chargée de mission IEF Europe. Ce fut Jean-Christophe Barret pendant de nombreuses années, je lui rends hommage, il a beaucoup travaillé. Et ensuite, dans le dernier bureau qui est actuellement en place, il s'agit de mon voisin, qui a déjà été lauréat de bien des, il le dira peut-être, ou par modestie, il ne le dira pas, mais de bien des programmes ERC, et qui aussi participait à des panels, et même il les a présidés. Donc François Lehezer, qui est un éminent mathématicien, comme Jean-Pierre Bourguignon, qui va nous rejoindre bientôt, ancien président de l'ERC, va apporter son témoignage et va surtout, je crois, vous donner des conseils et puis peut-être créer le déclic qui donnera envie, puisque ce sont un peu des success stories qui vont être racontés aujourd'hui. Et dans ce même bureau, il y a également Sandra Logier, qui a la même fonction, chargée de mission IEF, ERC et programme européen en général, pour les SHS. Et donc on a vraiment mobilisé tous les moyens humains et les dispositifs possibles pour encourager les soumissions à l'ERC ou autres programmes européens. Je voulais dire aussi, du point de vue de l'incitation, que depuis cinq ans ou quatre ans, nous avons modifié les dossiers de candidature à l'UEF, outre qu'il y a maintenant, vous le savez, trois types de chaires fondamentales, telles qu'elles étaient jadis, des chaires d'innovation, donc de l'enseignement supérieur à la recherche vers les industries ou telle ou telle collectivité, les start-up, et la médiation scientifique. Et que dans les deux premiers types de dossiers, fondamentales et innovation, nous avons introduit une nouvelle rubrique qui s'appelle de l'UEF vers l'ERC ou autres programmes européens, de telle sorte, et c'est là la démarche, je dirais, psychologique, incitative, que chacun soit un peu invité, incité, lorsqu'il candidate à l'UEF, à imaginer le prolongement, le rebond possible de son projet de recherche à venir vers l'ERC. Et ça a été très bien accepté par la communauté. Alors, quand on dit très bien accepté, on le sait parce qu'on n'a pas de manifestation, de coups de téléphone qu'on a sur d'autres sujets. Donc, rien, c'était très bien accepté. Tout le monde a joué le jeu. On a prévu, parce qu'on avait très bien préparé avec notre direction, que tel ou tel candidat pouvait indiquer ne pas souhaiter remplir cette rubrique et expliquer pourquoi. Et personne n'est sanctionné pour cela dans le concours IUEF lui-même. Mais ce fut très incitatif. Et du coup, par exemple, celles et ceux qui n'avaient jamais cliqué sur le site de l'ERC, l'ont fait pour voir dans quelle catégorie ils entraient. Et ont surtout intellectuellement, cognitivement imaginé leur propre projet allant vers un projet européen. Et donc, c'est un peu de tout cela que l'on veut vous parler aujourd'hui, des effets que cela a eu sur notre communauté. Et évidemment, il faut que cela monte encore en puissance. Cette incitation, elle va rester dans les dossiers IUEF de candidature. On l'a moins mis dans les dossiers médiation scientifique, parce qu'il s'agit plus souvent de profils qui font de la médiation au niveau plus local, parce qu'il faut à la fois le global, l'Europe, voire le monde et le local. Mais ce n'est pas exclu. On peut aussi avoir un très bon projet de médiation scientifique qui corresponde à un consortium européen sur des questions, justement, de transfert des connaissances vers la société ou de sciences participatives, collaboratives avec les citoyens. Donc, on a pris une série de mesures qui, on l'espère, sont efficaces, ne changent pas l'architecture de l'UEF. Au contraire, c'est l'idée de bénéficier de cette architecture pour aller vers l'ERC. Et vous savez aussi, ça aura nécessairement une incidence que nous, depuis cette année, nous avons obtenu, et c'est gravé dans le marbre, 200 chaires annuelles pour l'UEF. Il y en avait 110 jadis. Donc, parmi ces 200 chaires, évidemment, il y aura de plus en plus de lauréates et de lauréats qui auront cette opportunité, à la fois de réaliser leur projet UEF très créatif, très innovant, comme on le sait en général, puisque la compétition est très rude, et en même temps, d'imaginer aussi lever des crédits, des fonds, voire des idées, si c'est collaboratif, au niveau européen. Sachez aussi que les jurys de l'UEF eux-mêmes, vous y avez peut-être parfois participé, sont vraiment des jurys internationaux. Cette année, nous les avons tenus fin avril, il y avait des experts du monde entier, vraiment de partout, et beaucoup sont aussi dans des panels ERC, par exemple. Donc, on a déjà repéré les dossiers des lauréats, parce qu'on parle beaucoup, évidemment, des projets. On cite les noms en jury, on les met en compétition, et donc, il y a un maillage naturel entre les jurys UEF et les experts que l'on retrouve par ailleurs à l'ERC. Alors, on espère que tout cela fasse un mélange vertueux, et c'est pourquoi nous avons repris l'initiative, avec Nicole Contamina, de réorganiser cette journée, dont je passe rapidement le programme. Je vais céder, juste après le descriptif du programme, la parole à mon voisin de gauche, François Loézer, qui a les fonctions que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, Jean-Pierre Bourguignon, qui quitte le siège du CNRS, Michel-Ange Molitor, mais il vit en métro, donc je pense qu'il arrivera un peu en retard. Et dès lors, nous donnerons en premier lieu la parole à Pascal Massiani, qui est le point de contact national ERC pour la France, et qui va présenter les programmes européens horizon Europe. Cela va être extrêmement précieux. Lors des colloques précédents aussi, nous avions le point de contact ERC pour la France, et voilà, comme son nom l'indique, c'est un point de contact, donc c'est extrêmement utile aussi pour notre politique et notre processus. Ensuite, parlera Jean-Pierre Bourguignon, mathématicien, qui, vous le savez certainement, a été président de l'ERC, pendant un mandat complet. Ensuite, en raison de circonstances particulières, Jean-Pierre était rappelé à poursuivre encore un supplément à ce mandat, et viendra nous présenter son point de vue, qui va être certainement très complémentaire de celui de Mme Massiani, et discutera notamment sur ce point qu'il avait déjà évoqué il y a quelques années. Voilà Jean-Pierre, que je viens de présenter. On t'accueille. Donc tu parleras en premier, finalement. Tu peux venir à... Il faudrait peut-être mettre... Installe-toi Jean-Pierre. Ici, devant. Je te céderai ma place juste après. Dans quelques minutes. Installe-toi, on va te servir un verre d'eau, tu peux t'installer là. Donc je parlais de toi. Jean-Pierre Bourguignon, qui fut président ERC, ancien président de l'ERC, et juste après, dès lors, Pascal Massiani, qui est le point de contact. Et donc les deux exposés seront très complémentaires. Et à l'instant où l'ancien président de l'ERC, Jean-Pierre Bourguignon, arrivait, je disais précisément, je rappelais son message il y a quelques années, qui sans doute, il actualisera ou nuancera peut-être aujourd'hui, que le taux de soumission des Français est assez faible à l'ERC, alors que le taux de succès est très bon. Et je me souviens de ta diapo et tes histogrammes. Nous étions secondes après le Royaume-Uni. Brexit étant, on devrait peut-être, il faut voir les statistiques, se retrouver en tête, ou en tout cas dans le groupe de tête, du taux de succès. Mais il n'y a pas du tout assez de soumission, et notamment à la SHS, et peut-être aussi chez les femmes. C'est pourquoi ce colloque a été construit sur les sciences naturelles et médicales, mais aussi beaucoup sur la SHS et sur des exemples féminins. Donc après le président, l'ancien président de l'ERC, et le point contact, nous aurons une session de retour d'expérience avec un certain nombre d'entre vous. Sandra Logier, qui est, je crois, aux États-Unis et qui ne pouvait pas être avec nous, a préparé une vidéo avec Marc-Antoine, qu'on visualisera. Elle est spécialiste de philosophie de langage et de philosophie morale, donc c'est vraiment au cœur des SHS. Membre IEF 99-2012-2018, c'est une fidèle, comme on dit, un certain nombre d'entre nous le sont. membre du bureau, donc chargé de mission RC pour la SHS et lauréate avant ce grand de 2018. Nous aurons ensuite un exposé de Lucien Longy, qui est là, spécialiste de sciences du langage, membre IEF 2018, lauréat d'un projet Horizon Europe, une pause café, sachant que ça peut être très interactif, d'autant que nous ne sommes pas aussi nombreux que prévu, mais vous êtes tous certainement très motivés. Donc, on discutera la pause café, mais n'hésitez surtout pas à intervenir. Après la pause café, Isabelle Poutrin, également vidéo, spécialiste en histoire moderne, membre IEF 2016, lauréate ERC Advanced Grant 2022. Enfin, on a encore deux exposés, Maud Maréchal, qui est là, spécialiste d'informatique graphique, membre IEF 2018 et 2023. C'est une nouvelle lauréate de cette année. Et lauréate ERC également, Consolidateur Grant 2022. Et tout à la fin, je ne l'ai pas encore vu, Frédéric Douzet, spécialiste de géopolitique, membre IEF 2006 et 2022, lauréate ERC Advanced Grant 2022. Donc, je pense que Frédéric va nous rejoindre. Et dès à présent, comme prévu, je donne la parole pour son propre témoignage, et surtout ce qu'il a dit, de donner comme conseil à François Loézer, qui, ainsi que je l'ai dit, a obtenu plusieurs ERC et a surtout pris... Une seule. Une seule. Mais a présidé... Une tendance à l'enthousiasme. A présidé des panels ERC, ça c'est exact, et est très actif dans notre bureau de l'IEF. Je l'en remercie. Et a cette fonction pour les sciences d'être le chargé de mission IEF ERC. Donc, je te donne la parole, cher François. Merci beaucoup, Olivier. Donc, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance de bénéficier du support de l'IEF, déjà, tout début de ma carrière, puisque j'ai été UEF junior la deuxième année, l'année après la création de l'IEF, en 92. Actuellement, je suis senior. J'ai été renouvelé il y a trois ans. Et mon expérience ERC est venue bien après mon expérience UF junior. J'ai déposé un dossier en 2009. Je crois que c'était essentiellement la deuxième année. Et donc, l'ERC était très peu connu. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas ? Ça tombait à un moment particulier de ma trajectoire scientifique. C'était un moment où il y avait une bifurcation. J'avais un nouveau projet, bien différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Dans mon sens, au vu des dossiers que j'ai pu voir, après, en tant qu'évaluateur, puis membre de panel et président de panel, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. C'est que les dossiers qui correspondent à non pas une réorientation, mais à un renouvellement des thématiques. et c'est quand même quelque chose qui est un gros plus. Et être juste, entre guillemets, excellent et proposer de continuer sur sa lancée, aussi remarquable soit-elle, ça peut être un handicap. Donc, mon impression, c'est qu'on ne peut pas candidater à l'ERC à tout instant de sa carrière. C'est vraiment quand on a des idées, des projets nouveaux. Alors, ces projets peuvent avoir déjà démarré, bien sûr. Et de plus, l'ERC est vraiment fait pour ça puisqu'elle donne les moyens de se consacrer pleinement à ce nouveau projet. Voilà. Donc, pour moi, ça a été extrêmement bénéfique parce que ça m'a vraiment permis de réaliser essentiellement ce que j'avais proposé de faire. Et donc, voilà. Donc, ensuite, j'ai été dans différentes fonctions de l'autre côté. Bien sûr, j'ai été évaluateur un peu dans tout le type de projet, mais surtout, j'ai été membre de panel puis président de panel. Et à ce titre, j'ai vu un nombre extrêmement important de dossiers. Je dois dire que j'ai fini par développer une sorte d'allergie. Je ne peux plus voir un B1, un B2. J'en ai trop vu. C'est juste plus possible. Parce que, bon, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais en tant que président, quand j'étais président du panel, je regardais tous les dossiers. Même si, bon, j'étais souvent pas vraiment compétent, mais pour bien vérifier que tout se déroulait de façon raisonnable et impartiale, je me sentais obligé de faire ça. Et voilà, donc je pense qu'il ne faut pas candidater pour voir. Il faut vraiment y croire. Ça se sent aussi dans la façon dont les projets sont rédigés. L'enthousiasme du porteur de projet est important. Bien sûr, il ne s'agit pas de survendre son projet, mais il faut expliquer en quoi vous, porteur du projet, vous êtes la personne la mieux qualifiée pour le poursuivre. Voilà. Donc, évidemment, je suis à votre disposition aujourd'hui ou plus tard pour répondre à tout type de questions que vous pouvez avoir. Évidemment, comme aujourd'hui, c'est l'orientation et plutôt SHS et que je suis mathématicien, je ne peux peut-être pas répondre à tout type de questions, mais voilà. Merci beaucoup, cher François. Il y a aussi des sciences, l'informatique aujourd'hui. Je rappelle simplement, Jean-Pierre n'était pas encore arrivé, que nous avons mis en place des parrainages, des marrainages entre membres UF, puisque l'UF, c'est un grand réseau sur tout le territoire, et que nous aurons certains retours d'expérience précisément sur des lauréats UF qui ont pu, et ERC, qui ont pu aider des lauréats UF candidats à l'ERC ou d'autres programmes européens. Et on croit que ces interactions sociales de ce réseau sont vertueuses et que c'est sans doute la façon la plus efficace de faire vivre l'UF en tant que réseau avec un challenge, un enjeu. Et tes conseils sont très précieux, surtout dire que, voilà, il faut vraiment être bien motivé, avoir des idées nouvelles. Déjà, les projets UF doivent être en rupture, notamment quand on veut une reconduction, enfin, une seconde fois senior, par exemple, il faut déjà de la rupture, mais vers les programmes européens, c'est cela au carré ou au cube, peut-être, pour les cerveaux, puisqu'ils sont tridimensionnels. Oui, en fait, je voudrais peut-être rajouter juste un petit point que j'ai oublié. Je t'en prie. C'est que, bon, préparer un projet, c'est un travail et un investissement substantiel. Moi, je l'évaluerai à trois mois de travail. Après, ça dépend des personnes, des domaines, etc. Mais je pense, je suis convaincu que même si le projet n'est pas retenu, c'est extrêmement utile dans une carrière. Alors, évidemment, on ne va pas passer chaque année de sa carrière universitaire, trois mois sur un projet. Mais ça permet réellement d'avoir une vision beaucoup plus claire de là où on en est, déjà, puisqu'il faut expliquer là où on en est, et devoir mettre par écrit ses idées. Souvent, on se les garde soi-même dans sa tête de façon qu'elle reste un peu floue, un peu vague. Devoir les préciser pour des lecteurs qui seront critiques. Je suis convaincu que c'est extrêmement utile pour aller de l'avant et mieux comprendre en fait ce qu'on peut être en mesure de faire. Donc, je pense que c'est un exercice très utile, même si on n'est pas retenu. Voilà. Et comme nous l'indiquions tout à l'heure, cette incitation qui existe dans tous les dossiers, je le redis également pour Jean-Pierre parce que ça n'existait pas quand tu es venu. Donc, dans tous les dossiers UF, il y a déjà maintenant une rubrique de l'UF vers l'ERC. On demande à chacun d'imaginer et c'est à partir peut-être de ces souvenirs-là, de cette section-là qu'après, au cours de la délégation UF, on dira si je prolongeais cette idée ou je la renouvellais. Et donc, on essaye déjà qu'il y ait un déclic créatif au niveau des candidats. Donc, c'est beaucoup plus large que les lauréats UF. Donc, cette année, par exemple, il y avait, je crois, 600 candidats. C'est-à-dire, les 600 ont déjà réfléchi à un projet 750, un projet de type européen. Et donc, ça, c'est, je crois, utile, justement, pour qu'on se mobilise plus vers l'Europe. Alors, sans tarder, je vais donner la parole à Jean-Pierre Bourguignon, qu'on remercie infiniment de sa présence. Donc, Jean-Pierre Bourguignon est mathématicien, grand mathématicien français, comme on aura deux mathématiciens à la tribune, et fut surtout, ce qui était un grand honneur pour nous, pour la France, président de l'ERC pendant un mandat complet et même encore un petit supplément. Oui, un petit supplément. Et donc, sa parole va être extrêmement précieuse. Merci beaucoup. Jean-Pierre. Merci, Olivier, pour l'invitation et enfin à l'IEF en général et aussi merci pour son initiative d'essayer de contribuer à ce déficit, à combler ce déficit de candidature française à l'ERC. Je suis très content que Pascale soit là puisqu'elle va vous donner des informations beaucoup plus solides que celles que je vais vous donner. Moi, je voudrais essayer de vous dire trois choses, commencer par justement ce que tu as évoqué, c'est-à-dire ce déficit de candidature française qui est vraiment massif puisque, en gros, ça fluctue évidemment d'une année sur l'autre, mais en moyenne, il y a 12% des candidats à l'ERC qui travaillent en France, pas forcément français, évidemment, beaucoup de... Et d'ailleurs, les chercheurs non-français qui travaillent en France sont plus candidats à l'ERC que les Français. C'est quand même une chose assez remarquable. Donc ça, c'est la... Et ce déficit est considérable puisque la France paye en ce moment à peu près 18% du budget européen, donc 18% du budget de l'ERC et c'est 12% de candidature française. Donc le déficit, c'est 50%. Donc c'est colossal. Voilà. Alors il y a d'autres pays qui ne sont pas dans cette situation, les Pays-Bas en particulier, qui ont plus de candidats qu'ils ne payent. Et en plus, non seulement ça, mais maintenant, ils ont dépassé la France en taux de succès. Alors évidemment, le bon taux de succès de la France qui est mieux que la moyenne, mais qui a régressé dans les dernières années. Et la France a été pendant presque, je crois, 8 ans de suite le pays qui avait le plus de succès. Il ne l'est plus et il est dépassé maintenant par plusieurs pays, dont les Pays-Bas. Et l'autre chiffre que je voudrais donner pour montrer maintenant le déficit... Alors évidemment, le fait qu'il y ait peu de candidatures françaises, il n'y a évidemment pas tellement de lauréats ou lauréates de l'ERC, puisque évidemment, même s'il y a un bon taux de succès, ça ne compense pas 50% de manque de candidatures. Et alors, le chiffre qui est souvent très mal connu, parce que beaucoup de collègues qui vivent dans des pays de petite taille ont l'impression que les contrats vont toujours aux Allemands et aux Français. Mais c'est absolument faux. La seule chose qu'on peut faire, évidemment, pour comparer raisonnablement, c'est de diviser le nombre de lauréats ou lauréates par la taille du pays, par la population. Si on fait ça, la France est onzième, l'Allemagne est dixième et les Pays-Bas est numéro un. Et après, on trouve tous les pays de taille, typiquement 10 millions d'habitants, 5 millions d'habitants, c'est-à-dire la Suède, le Danemark, le Luxembourg, on a maintenant dépassé la France en ERC. l'Autriche, l'Irlande, voilà. Laissons de côté le cas de la Grande-Bretagne, peut-être on en reparlera un petit peu plus. Donc voilà la situation. Donc le déficit se traduit aussi par un manque de lauréats et de lauréates de l'ERC. Pour dire des choses aussi qui, moi, la deuxième chose que je voulais dire, c'était aussi que, évidemment, Pascal a changé les choses avec son engagement déterminé comme PCN, comme point de contact national. Le ministère précédent, par la ministre actuelle, ne s'intéressait pas une minute à l'ERC. Moi, je me souviens de cette situation quand même qui m'avait absolument choqué. Je ne suis pas arrivé à résoudre. La France a passé 1 000 contre un ERC à un moment. C'était quand même 2 milliards rentrés de façon compétitive. Donc c'est très significatif. L'Allemagne avait passé 1 000 avant la France, évidemment. L'Allemagne s'est 80 ans et en débutant. La France s'est 60. Ça avait été une journée à Berlin avec 10 minutes d'Angela Merkel. La ministre, toute la journée, un programme fantastique. Elle a eu une de 10 sites le lendemain. Voilà. Donc j'ai proposé à la ministre que la France fête 1 000. Aucun intérêt. Il n'y a absolument rien eu pour 1 000. Et pour avoir 1 500, Pascal pourra en dire un peu plus, il a dû aller au cabinet de la Première ministre pour obtenir qu'il y ait un événement pour les 1 500. On y est arrivé grâce à la détermination de Pascal. Mais même là, le ministère n'était pas, enfin je parle des services, n'était pas emballé à l'idée. C'est devenu une complexité incroyable. Donc il y a aussi un manque d'appétence des structures officielles et aussi des universités en moyenne. J'ai aimé mieux un vice-président, je n'aurai pas de quelle université, recherche, qui m'a dit mais c'est quoi l'ERC ? Vice-président recherche d'une université française. Ahurissant quand même. Voilà. Donc c'est mon deuxième point que je voulais faire qui est quand même, vous, chercheur, chercheuse, vous êtes dans un environnement qui ne vous soutient pas pour faire ça. Et c'est pour ça que l'initiative d'Olivier est de dire l'IEF doit contribuer à résoudre ce problème, d'abord à cause de la qualité des lauréats et lauréates de l'IEF, bien entendu, mais aussi parce que c'est aussi une façon de dire ça vaut la peine de faire cette réflexion. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais faire. Puis le troisième point que je voulais faire, c'est évidemment sur les sciences humaines et sociales, parce que là, on ne parle plus de déficit, on parle de, je ne sais pas quoi, c'est abyssal. Donc c'est simplement par manque de candidature. Il n'y a simplement pas de candidat ou de candidate. Et il y a un point qui est incroyable. Et alors moi, je me souviens toujours de cette expérience étant invitée par le conseil scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS pour parler de l'ERC. La présidente que je connaissais bien, qui est une amie personnelle, me dit, tu sais, il y a une note qui circule d'une des membres du conseil qui dit à quel point l'ERC, ce n'est pas bien. Et en particulier, la phrase qui était dans le texte qu'elle avait écrit, auquel j'ai eu accès, est de dire, avoir un ERC, c'est se transformer en mercenaire. Alors, je lui ai posé la question puisque j'avais l'occasion de voir cette personne. Il doit y avoir une exception du mot mercenaire que j'ai raté. Parce que quand on a un ERC, on propose ce qu'on veut, avec qui on veut et comme on veut. Ce n'est pas tout à fait la définition du mercenaire que je connais. Voilà. Donc je pense que là, il y a un handicap particulier, je comprends tout à fait que des gens soient hostiles à l'ERC. C'est leur droit d'avoir leurs opinions sur les choses. Le problème, c'est que globalement, ça entraîne des choses très, très mauvaises. À savoir qu'évidemment, quand le ministère veut défendre l'ERC devant Bercy, la réponse de Bercy est très simple. C'est-à-dire, mais attendez, c'est un machin où on perd de l'argent. On ne va quand même pas demander qu'il augmente. Donc du coup, la France devient un des pays qui ne se bat pas pour que le budget de l'ERC augmente. Puisque évidemment, on perd de l'argent et on en perd, je vous ai donné le chiffre, 12%, 18%, donc un écart considérable. Donc voilà un peu la situation pour la France et pour l'essence humaine et sociale. Le dernier point que je voudrais faire, parce que Pascal a des choses plus solides à vous fournir, c'est le fait que ce n'est pas du tout irréversible, que ça peut changer. Moi, la chose qui a été pour moi un bonheur complet pendant ces années ERC, qui étaient des années intenses, c'était la possibilité de rencontrer des chercheurs de beaucoup de pays. J'ai visité tous les pays de l'Union européenne, de toutes disciplines et de voir aussi de rencontrer les membres des panels. Le seul panel que je n'ai jamais visité, c'est les panels de maths. Par définition, je ne voulais pas être dans les... que les gens me voient avec l'impression que je ne sais pas quoi je vais entendre des choses ou je vais influencer. Mais j'ai évidemment passé beaucoup de temps à écouter les panels et c'était fantastique. et surtout de comprendre la diversité de la façon dont les différentes communautés travaillent. Et évidemment, quelquefois, quand j'entendais des mots désagréables sur d'autres communautés en disant que ce n'est pas sérieux ce qu'ils font, simplement, ils fonctionnent différemment, mais c'est tout aussi sérieux. Et donc ça, c'était vraiment très instructif. Et la dernière chose que je voulais dire, mais peut-être que François peut en rajouter une couche là-dessus, pour moi, le bonheur, c'était aussi le bonheur de travailler avec le staff de l'agence qui gère le RC, qui est d'un dévouement et d'une qualité professionnelle exceptionnelle. J'ai quand même fait dans ma vie beaucoup de choses. J'ai eu des contacts avec beaucoup d'institutions. Je n'ai jamais rencontré une équipe de cette qualité, de cette compétence et surtout de cette, je ne sais pas comment dire, en permanence, en train d'essayer d'améliorer le système, de détecter les biais, toujours travailler sur des données, pas sur des hondis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le RC est une source d'informations extraordinaires. Et puisque un de vos sujets, c'est l'équilibre homme-femme, alors évidemment, dans le science humaine et sociale, c'est un petit peu moins difficile qu'en mathématiques, par exemple, mais hier, j'ai été, avant-hier, avant-hier, oui, j'ai été, je suis intervenu dans un collectif qui s'intéresse justement aux questions de gens et aux questions de diversité. Pour témoigner de ce que le RC a fait pendant les dernières années et on est parti d'une situation très dégradée, à savoir que les taux de succès des femmes étaient plus bas que ceux des hommes et surtout, le taux de candidature des femmes était beaucoup plus bas que celui des hommes et en 12 ans de travail acharné, en essayant d'examiner tout ce qui pouvait être des causes, on est aujourd'hui dans une situation, comme toujours, c'est fragile, mais qui est maintenant assez solide, que quels que soient les niveaux de contrats à ERC, donc Starting Grants, Consolidators ou Advanced, on est maintenant dans la situation où le nombre de femmes qui reçoivent des contrats est supérieur au pourcentage de femmes dans cette classe d'âge. Et donc, voilà, ça, ça a été, mais le travail de tout le monde, évidemment, les membres des panels, les communautés scientifiques qui sont mobilisées, le staff qui a essayé de trouver les biais, on a changé un certain nombre de choses, comme vous savez, on a introduit la clause qu'une femme qui a eu des enfants, on pousse les limites supérieures pour Starting et Consolidators de 18 mois par enfant, on est menacé d'ailleurs par les services juridiques de la commission que c'est illégal, mais bon, tant qu'il n'y a pas eu de procès, on continue, mais s'il y a un procès, je pense qu'on ne pourra plus le faire. C'est pareil, vous avez raison, voilà, et ça, ça marche très bien, c'est-à-dire quand on regarde le taux de succès des femmes au-delà des âges limites, enfin des distances limites à la thèse, pardon, pas des âges, en fait, le taux de succès absolument analogue, il n'y a pas de déficit, voilà. Donc, ça veut dire qu'un certain nombre de mesures peuvent marcher et qu'il faut être simplement toujours à l'écoute, regarder, vérifier, etc. Et du coup, les statistiques que j'ai présentées dans mon interview sur le cas de l'ERC étaient assez spectaculaires parce que c'est une croissance absolument régulière et maintenant, enfin, on est au-delà de l'objectif qui est évidemment on ne va pas avoir 50% de femmes dans une discipline comme les mathématiques où il y a en gros en Europe 9% de femmes. C'est sûr que ça ne va pas être 50%. Mais on est maintenant dans une situation où on est un petit peu mieux que la situation moyenne. Je ne voulais pas vous en dire plus, je suis prêt à répondre à des questions mais Pascal a des choses plus intéressantes à dire que moi qui suis peut-être trop polémique. une ou deux questions après, on va pas passer à l'instar au président de l'ERC qui devra peut-être nous quitter durant l'après-midi donc c'est le moment je me permettrai juste de compléter un point qu'a mentionné Jean-Pierre c'est que effectivement alors ce n'est pas libre d'accès mais je recommanderais à chacun à chacune de visiter les locaux de l'ERC parce que si on n'est pas convaincu par l'Europe en entrant en en sortant c'est clair parce qu'on entend toutes les langues on voit tout le monde travailler ensemble que ce soit les personnels administratifs qui est effectivement remarquable comme l'a mentionné Jean-Pierre mais aussi les panels les panels ne sont pas uniquement européens bien sûr mais la première fois que j'ai mis les pieds dans ce bâtiment et ma participation au premier panel c'est quelque chose qui m'a frappé c'est que là vraiment on était vraiment au niveau européen et je pense que ça change énormément de choses qu'on a une vision de la science différente peut-être moins biaisée par des a priori ou des chapelles locales et donc ça m'a convaincu que l'Europe était vraiment le bon cadre le bon niveau pour l'action en faveur de la science voilà désolé d'avoir ah d'accord pour être face à l'ordinateur d'accord restez restez à côté de moi enfin non au moins que vous vouliez voir la présentation merci pour vos interventions je vais poser ma question à vous deux je suis Ariane Bell professeur de littérature comparée à l'université Jean Moulin Lyon 3 vous avez évoqué discrètement mais avec ironie des préjugés qui courent sur le RC en citant je ne sais plus quelle personne qui a dit avoir un ERC c'est se transformer en mercenaire alors qu'est-ce qu'elle voulait dire par là d'après vous même si vous n'êtes pas d'accord ça veut dire quelqu'un qui va chercher de l'argent tout le temps pour soi à la solde de je ne sais pas quelle institution moi j'avais entendu dire et c'est vrai que ça me refroidissait beaucoup quand je pensais à l'ERC par des gens qui l'ont eu en l'occurrence au Royaume-Uni c'était en anthropologie qu'avoir un ERC c'était se transformer en quelqu'un qui ne faisait plus que de la DRH enfin de la gestion de personnel et qui n'aurait plus de temps pour faire de la recherche vraiment soi-même tant il y avait d'aspects opérationnels ou de gestion de personnel à prendre en compte que le temps était mangé le temps de recherche personnelle était mangé par ça est-ce que c'est des légendes urbaines est-ce qu'il y a voilà je voulais votre retour j'ai dit littérature comparée oui si vous voulez ça dépend beaucoup de vous c'est à dire quand vous soumettez un projet vous soumettez un projet c'est votre projet donc il peut être avec très peu de personnel il peut être avec beaucoup de personnel ça dépend de ce que vous voulez faire et suivant les activités que vous avez les mathémiciens peuvent être presque solitaires généralement pas tout à fait c'est à dire qu'ils ont quand même des étudiants etc mais au contraire dans d'autres projets pour les réaliser c'est indispensable d'avoir une équipe extrêmement considérable alors l'autre aspect qui est directement lié à ce que vous dites c'est les moyens que donne l'ERC qui est quand même je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes exactement mais c'est quand même grosso modo 2 millions sur 5 ans vous voyez bien que vous pouvez décider pour ne pas passer votre temps à faire ça de recruter quelqu'un qui le fait et normalement votre institution si elle comprend un peu ses intérêts devrait vous mettre à disposition du personnel pour faire cette gestion pour que vous vous fassiez de la recherche et que quelqu'un d'autre fasse la gestion et d'ailleurs les bonnes institutions c'est exactement celles qui font ça et c'était très flagrant dans le cas des Pays-Bas qui de ce point de vue là sont devenus d'une efficacité absolument extraordinaire c'est que il y a des gens qui font ça et qui font ça professionnellement et les chercheurs ils font de la recherche ils ne font pas de la gestion donc si vous voulez ça c'est je ne vous ai pas donné les chiffres finalement j'aurais dû parce que quand même quand on regarde en divisant par la population il y a trois fois plus de contrats ERC aux Pays-Bas qu'en France c'est quand même incroyable alors pour les sciences humaines et sociales c'est pire parce que pour les sciences humaines et sociales il y a quatre fois plus de contrats ERC en nombre absolu aux Pays-Bas cette fois je ne divise pas par la population en sciences humaines et sociales aux Pays-Bas qu'en France la taille des Pays-Bas c'est un quart de la France donc le rapport c'est de 1 à 16 qu'est-ce que c'est que cette histoire enfin je veux dire c'est pas possible voilà donc si vous voulez sur votre question vraiment il y a deux aspects évidemment si vous vous soumettez un projet dans lequel vous avez besoin de 50 collaborateurs etc c'est sûr que ça va être une gestion compliquée mais même si vous faites ça normalement votre institution doit vous accompagner et donc voilà c'est ça la réponse alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de gestion mais si on compare à d'autres programmes européens en particulier les programmes qui mettent en place des plateformes c'est quand même infiniment plus léger alors il y a des gens qui ont eu des ERC donc ils peuvent témoigner de ce que ça signifie voilà mais ce que je n'arrive pas à comprendre en particulier dans certaines universités que je ne citerai pas c'est le fait que il y a un ERC on ramasse l'argent mais on n'apporte aucune aide et ça c'est scandaleux il y a quand même 25% du contrat qui arrive à l'université c'est quand même pas complètement négligeable donc on pourrait imaginer que sur ces 25% on utilise une partie pour accompagner je ne vais pas être complété ce que dit Jean-Pierre du côté de donc moi j'étais comme j'ai dit lauréat la deuxième année donc c'était quelque chose de neuf j'étais la première année où mon université sur mon université en plus j'avais pas fait la demande en tant que sur mon université j'avais fait en tant qu'ENS j'étais à l'ENS au moment où j'ai déposé le projet alors donc il y a deux choses qu'est-ce que l'université doit savoir faire l'université doit savoir essentiellement savoir faire des contrats de travail dans un délai raisonnable alors il y a l'université je sais qui ne sont pas vraiment capables de faire ça mais à ma connaissance c'est la chose la plus compliquée comme c'était nouveau on a eu un audit financier par une entreprise un auditeur extérieur qui a vérifié que bon donc ça ça m'a coûté deux heures de temps sinon j'avais un nombre raisonnable de postdocs et de tesards qui était celui que j'étais capable d'encadrer alors comme c'était tout neuf tout ça mon université voulait qu'on remplisse des feuilles de temps donc ça c'était un peu casse-pieds mais c'est quand même pas énorme surtout bon on les a un peu bidonnés bien sûr là je veux dire voilà c'était juste pour rassurer l'université qu'on employait bien notre temps je ne crois pas que l'ERC le demande donc il y a des choses bureaucratiques qui sont demandées par la structure qui peut être le CNRS ou l'université mais qui ne sont pas en fait demandées par il faut bien comprendre que tout tout est tout est décidé en local c'est à dire par soi-même avec il y a aussi donc il faut que les crédits soient utilisés en relation avec le projet évidemment mais sinon on a quand même des overrides conséquents donc suivant l'université on en a une part plus ou moins grande mais ça c'est énorme en fait parce que c'est 20% de 25 c'est 25% du montant donc les overrides c'est de l'argent qu'on peut dépenser comme on veut si on satisfait aux régulations de son institution là il n'y a aucun contrôle scientifique sur ces 25% alors c'est vrai que même dans mon domaine mathématique j'en ai entendu des collègues se lamenter que c'était trop compliqué etc franchement ils n'étaient pas forcément de bonne foi c'est à dire qu'ils refusaient de comprendre les quelques règles qui sont quand même très très simples une fois qu'on a compris je ne sais plus quel terme bureaucratique que les crédits assignés quelque chose comme ça il y a un terme bureaucratique les crédits qu'on doit justifier et ceux qu'on n'a pas à justifier dans mon cas de toute façon dans le doute je les mettais en overhead j'avais largement assez de overhead et donc et franchement pour avoir fait d'autres choses avec l'Europe des bourses Marie Curie et tout ça l'ERC c'est extrêmement souple extrêmement simple donc évidemment il y a des cas où l'université est complètement inerte et peut rendre les choses compliquées mais on ne se transforme pas en administrateur pur sauf si on a le désir de le devenir merci de votre question c'est vrai que ça démonte un a priori une légende comme je vous dis et le résumé vraiment des deux réponses c'est que vous êtes leader de votre projet quand vous l'avez et vous décidez à géométrie variable soit de faire une équipe qu'il faut vraiment manager parce qu'il y a des domaines scientifiques où on a du travail d'équipe soit à une autre formule on prend notre question allez-y monsieur j'ai une guillieu un sociologue de la Chine mais en fait ce n'est pas vraiment une question c'est un témoignage j'ai été vice-président de mon établissement recherche et j'ai vu passer dans mon bureau une universitaire américaine qui avait été titulaire d'une université elle cherchait l'établissement le mieux offrant donc là pour le coup c'était vraiment une mercenaire et donc elle venait d'un établissement elle trouvait que le service offert c'est-à-dire la capacité en particulier à rédiger des contrats de travail n'était pas suffisante et elle venait chez moi pour voir si j'avais mieux à offrir et l'interaction a été amorcée sur le sujet qu'elle s'étonnait à l'âge avancé qu'elle avait elle aurait été à la retraite en France d'avoir à payer des charges sociales donc l'interaction a été rude on va pas faire la mentalité américaine mais voilà il y a tous les cas de figure oui on laisse après on laissera la parole à la machine oui bonjour Annick Louis spécialiste de littérature au fait je voulais savoir quel est le poids ou l'importance la portée de l'extra-européen dans ses projets européens justement c'est-à-dire du fait que des universités parce qu'en sciences humaines et sociales on collabore beaucoup avec l'Amérique latine les Etats-Unis l'Inde etc quelle est l'importance dans ces projets d'associer des partenaires qui ne soient pas européens écoutez non je crois qu'il faut pas vous poser la question comme ça parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne le panel il regarde le projet que vous proposez est-ce que ce projet est novateur et est-ce que vous êtes comme le disait tout à l'heure François la meilleure personne pour pousser ce projet là et donc le fait que si pour vous ou ce que vous faites la collaboration avec l'Amérique latine est importante avec l'Inde avec d'autres pays évidemment que ça va jouer un rôle mais si ça n'est pas à aucun moment c'est un critère ce qui compte c'est que les gens aient l'impression la meilleure formule que j'ai entendue d'un membre de panel c'est il dit moi un projet qui me plaît c'est celui que je me dise zut j'aurais dû y penser tout seul voilà c'est comme ça les gens ont envie d'être surpris et après de vérifier que vous avez la capacité de le porter mais c'est ça l'idée donc il n'y a pas de à aucun moment François peut témoigner ce genre de choses intervient dans la discussion sauf si pour le projet que vous faites évidemment si vous voulez étudier je ne sais pas une peu plate dans l'Amérique latine c'est sûr qu'il vaut mieux que vous ayez montré que vous connaissez l'Amérique latine mais voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'objectif politique on est dans un système totalement bottom-up où les chercheurs ou les chercheuses proposent ce qui les intéresse et ce qu'ils veulent faire il y a juste un point c'est peut-être de là que vient votre question il y a un point administratif c'est que le PI le porteur du projet doit enfin ça a changé Jean-Pierre me corrigera dans ce cas là passer 50% de son temps dans un organisme dans une institution européenne donc ça c'est la règle d'accord vous ne pouvez pas partir pendant les 5 ans aux Etats-Unis mais par contre le réseau tous les gens qui vont travailler avec vous que ce soit les collaborateurs les post-docs les étudiants tout ça ils viennent il n'y a aucune contrainte sur la nationalité et leur lieu de travail on peut avoir des collaborateurs partout on va donner la parole à madame on ne doute pas qu'il y a d'autres questions mais ils viendront après on a 5 minutes oui oui merci et je vais donc je vais donc je vais je vais essayer de ne pas de faire gagner du temps mais ce n'est pas sûr parce que je suis très bavarde aussi en général je voudrais je voulais rajouter enfin déjà dire que je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit jusque là donc j'ai l'impression que les gens qui connaissent l'ERC sont toujours très d'accord sur toutes ces choses là à la fois sur la passion que ça engendre en rencontrant des gens enfin bon je suis complètement sur la même ligne un seul petit point peut-être une précision alors je vais étant donné qu'on m'a demandé de faire à la fois une présentation d'Horizon Europe et de l'ERC c'était un exercice un petit peu bâtard un tout petit peu compliqué donc je ne vais pas beaucoup rentrer dans des détails spécifiques SHS donc je voulais juste aborder ce point là par rapport à ce que Jean-Pierre a dit tout à l'heure sur le fait que les SHS en France posaient enfin participaient très peu ça reste ça reste très vrai notamment chez les jeunes bon il y a une opération ANR j'en parlerai à la fin qui a été mise en place pour résoudre enfin pour tenter de résoudre cette question cette année malgré tout chez les ADVANCE j'ai l'impression qu'il y a des taux de succès et des participations qui ont eu tendance à monter donc moi je vois les choses de manière positive alors je n'ai pas mis les résultats dans les slides c'est donc pour ça que je vous le dis maintenant et je voulais remercier l'IUF aussi pour cette invitation parce que c'est aussi un moyen pour nous PCN de se faire connaître et d'interagir et surtout que vous sachiez qu'on existe donc voilà je tenais à faire ces deux précisions donc je vais à la fois vous parler d'Horizon Europe et moi-même je suis coordinatrice du point de contact ERC donc ce que je connais surtout c'est l'ERC donc toute la fin de ma présentation sera focalisée sur l'ERC mais je vais faire un panorama très très général d'Horizon Europe auparavant puisque j'ai cru comprendre enfin c'est aussi quelque chose qui vous intéresse donc Horizon Europe j'ai remis ici un graphe qui montre donc c'est des chiffres qui sont peut-être pas complètement actualisés c'est quelque chose que j'avais trouvé sur internet mais qui montre les budgets consacrés à la recherche européenne au fil du temps au fil des des programmes cadres donc Horizon Europe c'est en fait le 9ème programme cadre qui les programmes cadres durent sur une durée de 7 ans c'est donc les programmes qui sont dédiés à la recherche européenne c'est le financement de la recherche européenne et donc vous voyez que ça ne cesse d'augmenter alors j'espère que ça continuera et je pense que Jean-Pierre a été aussi bien pour l'ERC que pour tout le reste présent et j'espère continuer à l'être pour défendre défendre cette cause et ce sont alors cette augmentation de budget se passe aussi dans le cadre du Brexit donc au lieu d'être 28 on est maintenant 27 donc ça rajoute éventuellement un petit peu de beurre aux épinards pour les chercheurs des pays en question vous êtes sans doute très nombreux à connaître ce graphe ce programme il est structuré en 3 piliers principaux et ce qu'on appelle le pilier couché ou le pilier transverse qui est en bas là donc je vais parler de brièvement présenter brièvement les piliers 1 le pilier 2 le pilier 3 vous pouvez voir en rouge les budgets qui sont alloués donc le budget global est de 85,5 milliards d'euros j'ai peut-être oublié de le préciser et vous avez ici la répartition donc vous voyez que le pilier 1 c'est à peu près un quart de l'ensemble ce qu'on appelle le pilier 2 qui va autour des clusters et j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure c'est un peu plus de la moitié vous avez un pilier orienté plus vers l'innovation qui est à 14% et je n'aborderai pas du tout le pilier le pilier transverse donc le pilier qui est en bas qui est en fait un pilier widening qui a pour pour objectif d'intégrer les pays périphériques dans le toute la dynamique de recherche européenne et dans lequel se trouve peut-être que certains d'entre vous connaissent le programme COST donc qui maintenant se positionne aussi à l'intérieur de ce pilier tout au long de la présentation vous verrez régulièrement des liens internet je ne vais peut-être pas à chaque fois les mentionner je suppose que vous aurez la présentation ensuite donc vous pourrez ça vous permettra éventuellement de vous y référer alors s'il y a un point peut-être important quand même c'est que tous les appels à projet se déposent sur ce qu'on appelle le portail du participant donc c'est un site commun à tous les appels et on a un site national pour vous transmettre toutes les informations dont on dispose donc c'est le site des points de contact nationaux le site horizon-europe .gouv.fr donc le pilier 1 c'est trois composantes il est constitué de trois composantes qui ont toutes comme caractéristique d'être orientées vers l'excellence scientifique donc l'ERC donc j'en parlerai je détaillerai plus à la fin de ma présentation donc je ne vais pas l'aborder ici je vais simplement rappeler que ce sont des projets de recherche ambitieux en rupture qui sont supposés aller aux frontières de la connaissance c'est à dire de chercher vraiment à aller vers des idées nouvelles de lever des verrous scientifiques c'est comme ça que je le définis les Marie Curie donc ça je vous en toucherai deux mots et les infrastructures de recherche donc ça les Marie Curie il y a différents types d'appels à l'intérieur qui peuvent être soit collaboratifs soit individuels et j'ai encadré en rouge ce qui concerne les postdoctoral fellowship parce que je pense que ça c'est quelque chose qui peut sans aller jusqu'au collaboratif vous intéresser même si vous êtes déjà vous-même chef d'équipe ou dans un laboratoire avec une avec donc une position permanente vous pouvez être amené à souhaiter accueillir des doctorants donc c'est un moyen de faire venir de renforcer vos équipes et de renforcer votre recherche en attirant à vous des personnes qui peuvent qui peuvent vous rejoindre donc ça il y a une équipe un PCN qui est hyper pointue sur toutes les règles concernant les Marie Curie un point peut-être intéressant à mentionner c'est le fait qu'il s'agit de remboursement forfaitaire en fait ça prend en charge les salaires et toutes les questions de déplacement des personnes et ce sont pour les doctorants et les postdoctorants des conditions tout à fait correctes et intéressantes donc voilà pourquoi je souhaitais le signaler les infrastructures de recherche alors ce sont en général des consortiums de très grosse taille qui tournent autour de grands équipements de ressources virtuelles cognitives donc il y a tout un tas d'infrastructures qui existent à l'heure actuelle et l'idée c'est de permettre des organisations au niveau européen pour aller vers une excellence scientifique dans la mise en commun des compétences autour de ces infrastructures et depuis son horizon Europe les orientations sont mises sur ce que sont aussi les priorités thématiques de l'Europe notamment celles qui sont mentionnées ici le Green Deal le numérique et une économie pour les citoyens je passe au pilier 2 qui est un pilier qui regroupe alors au départ quand il avait été mis en place il contenait ce qu'on appelait les clusters dans tous les cas ce sont des appels thématiques thématiques avec des attentes et des impacts qui sont définis au sein des programmes de travail à la différence de ce que sont le RC et les Marie Curie dans lesquels il n'y a aucune contrainte thématique c'est donc totalement ouvert et le chercheur peut présenter ce qu'il souhaite ici on répond à des appels thématiques ce sont des réseaux collaboratifs avec trois pays au minimum il y a différents types d'instruments de financement donc il faut apprendre en fait il faut comprendre ce que sont il faut apprendre à lire les programmes de travail pour savoir où se positionner et j'ai oublié de rajouter que donc depuis le démarrage d'Horizon Europe au moment du démarrage les missions ont été ajoutées sur des thématiques qui rejoignent en partie celles des clusters mais avec une orientation d'intégration de plus d'acteurs et notamment les citoyens donc voilà ça ce sont des projets collaboratifs peut-être plus lourds du point de vue de la gestion lorsque l'on est porteur d'un projet collaboratif enfin je fais allusion à la question que vous posiez tout à l'heure ah oui alors j'ai oublié de mentionner aussi que ces clusters émissions répondent à des niveaux de TRL qui sont variables alors les niveaux de TRL pour ceux qui ne connaissent pas du tout j'ai fait ce transparent pour rappeler ce dont il s'agit les niveaux de TRL vont de 1 à 9 et c'est un niveau qui illustre en fait le positionnement de la recherche attendue par rapport à son niveau allant du fondamental vers l'industriel et donc il y a une échelle qui existe et à laquelle se réfèrent maintenant les appels à projets et les chercheurs et une grande question qui se posait sur Horizon 2020 et qui continue à exister en partie et que l'Europe essaye de combler c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort entre la recherche donc ce que c'est c'est le graphe que vous voyez avec le pont la recherche très fondamentale qui était financée l'industrie qui est financée et tout ce qui était entre les deux trouvait beaucoup moins de possibilités de soutien et le pilier 3 le pilier 3 répond en partie à cette attente le pilier 3 qui est l'Europe de l'innovation comprend alors il y a deux entités qui s'appellent si vous voyez le petit carré le rectangle de gauche l'Europe innovante il y a les écosystèmes européens d'innovation et l'EIT l'Institut européen d'innovation et de technologie ça ce sont des choses assez particulières qui regroupent des communautés et qui bénéficient d'un budget qui n'est pas le budget principal donc ça je ne vais pas m'attarder dessus et vous avez le conseil européen de l'innovation qui a été créé un peu avant le début d'Horizon Europe et qui propose des appels sur toute l'échelle des TRL allant de ce qu'on appelle le Pathfinder pour ceux qui connaissaient c'est un peu les fêtes d'avant c'est-à-dire ce sont des aspects relativement fonds des projets relativement fondamentaux mais avec une idée de technologie à terme assez claire il y a de l'autre côté l'OIC Accelerator qui est vraiment l'interaction avec les start-up les industriels etc. donc de la recherche innovante très poussée et entre les deux ce qu'on appelle les EIC transitions et les qui intéressent notamment les lauréats ERC parce que les lauréats ERC on le verra un tout petit peu plus tard peuvent déposer ce qu'on appelle l'époque les proof of concept et après un proof of concept les gens peuvent candidater sur des sur des appels transition donc il y a vraiment un lien assez fort entre l'ERC et l'OIC et je sais que les deux les deux conseils ont pas mal discuté dans le passé à ce sujet pour justement faire quelque chose qui soit qui soit cohérent je passe à l'ERC alors l'ERC comme ben voilà vous avez une photo de Covent Garden donc le le fameux building qui est encore qui héberge encore l'ERC parce que j'ai cru j'ai cru comprendre que l'ERC était en phase de déménagement soit effectif d'accord oui donc bon donc si ça se fait ça se fera bientôt ou ça bon donc pour repositionner un peu l'ERC c'est donc un conseil européen de la recherche qui avait été créé en 2007 par des scientifiques qui avaient vraiment pour volonté de garantir une place à la recherche fondamentale en Europe donc ça a bien marché puisque l'ERC est toujours là et a des budgets qui ont augmenté au fil du temps et restent pour l'instant bien stables donc madame Maria Leptine a remplacé Jean-Pierre il y a maintenant un an et demi deux ans à peu près c'est une agence exécutive et je rejoins complètement les commentaires qui ont été faits ce sont vraiment des gens charmants et très très à l'écoute donc il ne faut pas du tout imaginer l'Europe comme une espèce de lion qui va vous griffer à l'arrivée c'est vraiment là des personnes qui sont là pour vous aider et qui sont dans cet état d'esprit j'ai mis quelques chiffres pour rappeler ce qu'est le RC donc pour Horizon Europe là c'est 16 milliards d'euros pour 7 ans c'est à peu près à l'heure actuelle 950 loréat par an peut-être un peu plus je ne sais plus exactement si j'ai tout compté là-dedans mais c'est de cet ordre d'idées ce sont des projets qui vous permettent d'avoir un montant conséquent entre 1,5 million et 2,5 million selon la catégorie dans laquelle vous êtes pour des projets sur 5 ans donc ça donne vraiment une grande même s'il y a forcément un peu de gestion puisque vous allez avoir une équipe avec vous c'est quand même un confort un confort de réflexion qui est loin d'être à négliger et c'est des taux de succès moyens de 12 à 14% qui sont un peu en augmentation à l'heure actuelle alors il y a encore 2 ans je disais c'est à peu près les mêmes taux de succès que l'ANR ce qui permettait de bien vendre le RC bon il est certain que maintenant avec l'ANR qui a beaucoup plus d'argent je pense que certains ont tendance à aller vers l'ANR et à oublier que l'ERC peut apporter plus de temps plus de donc voilà c'est un message que je ne peux plus passer en tant que tel mais qui reste quand même présent l'ERC c'est quoi c'est un projet ambitieux je l'ai dit tout à l'heure aux frontières de la connaissance c'est à dire qu'il faut il ne faut pas effectivement se contenter comme ça a déjà été dit d'être dans l'incrémental voilà je veux faire un petit peu mieux non c'est vraiment une idée on va aller chercher on va aller jusqu'au bout de ce qu'on peut essayer d'imaginer pour développer cette idée le seul critère est l'excellence scientifique c'est ouvert absolument à toutes les disciplines donc vous n'avez aucune contrainte à vous poser par rapport à ça ce que vous faites est tout à fait peut tout à fait rentrer dedans c'est une évaluation qui est scientifique et qui est évaluée par des pairs donc par les panels et par des experts extérieurs qui envoient des rapports pris en compte par les panels alors on dit souvent l'ERC c'est un projet individuel et des fois en France dans le paysage français des fois c'est assez mal perçu parce que c'est quelqu'un qui va venir prendre la place c'est un projet individuel mais qui crée une équipe donc c'est vraiment toute une dynamique d'équipe et de création et d'entraînement de plus jeunes avec soi c'est une autonomie financière comme je l'ai déjà dit et c'est une possibilité de mobilité partout en Europe y compris quand on veut changer et ne pas avoir quand on vient d'Amérique l'esprit ERC ça c'est ma vision donc je la partage c'est un chercheur et un truc qui est absolument impératif c'est d'avoir une idée d'avoir une idée brillante une idée qui donne envie qui donne envie déjà à soi et aux autres et c'est par rapport à la carrière du chercheur c'est pas dans la continuité de ce qui est en train d'être fait mais c'est vraiment une idée l'argent de l'ERC va être mis à profit pour pendant 5 ans résoudre cette question précisément et donc j'ai remis les termes habituels ambitieux alors l'état de l'art moi j'aime bien dire que c'est en fait un verrou à lever c'est un verrou scientifique et il faut réussir à le résoudre alors l'ERC c'est aussi un programme de travail annuel à la différence de pas mal d'autres projets européens là c'est annuel donc tous les ans il y a un programme de travail qui est publié alors on est en attente du prochain programme de travail la publication est attendue pour juillet 2023 et vous avez ici le déclinement des principales bourses qui sont donc les starting consolidators advance et synergies avec les budgets donc tout ça vous l'aurez dès que le programme de travail paraîtra et donc je ne vais pas m'éterniser là dessus si simplement pour dire que les prochaines deadlines donc il y en a pour les starting ça va être dès octobre 2023 les comptes solidaires et les synergies vont être juste après en novembre puis décembre puis les advanced en août de l'année prochaine donc ça ça fait référence à quoi ça fait référence aux cinq types de financement donc ça je vais peut-être être rapide aussi parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça par cœur donc il y a les starting qui sont les plus jeunes en fait les plus jeunes en termes académiques c'est-à-dire deux à sept ans post-thèse les consolidators ensuite de 8 à 12 les advanced qu'on peut peut-être appeler les seniors ou les chercheurs confirmés alors il y a une nouveauté dans le programme de travail 2024 c'est que maintenant toutes les catégories ah oui peut-être que je vais quand même dire et les synergies qui sont des pro alors on n'appelle pas ça des projets collaboratifs parce que ce sont des projets qui réunissent des porteurs des principal investigators qui ont fait les mêmes statuts que dans les autres que pour les starting ou advanced mais les synergies ce sont donc de deux à quatre équipes avec un porteur au centre qui se regroupe pour résoudre une question encore plus ambitieuse et une nouveauté du programme de travail 2024 c'est que maintenant toutes ces catégories sont décrites de manière à peu près analogue il y avait une distinction un petit peu plus forte auparavant et dans les critères d'évaluation jusqu'à présent les gens devaient il y avait ce qu'on appelait le track record le CV le track record dans lesquels les gens devaient présenter faire un choix de cinq à dix publications selon leur cas maintenant ce qui va être demandé c'est de décrire des avancées scientifiques c'est à dire que dans tous les cas les personnes vont avoir à choisir jusqu'à dix donc on peut en prendre que deux enfin deux ça ne fait pas beaucoup je pense mais un certain nombre jusqu'à dix d'avancées scientifiques que vous considérez être importantes pour vous importantes dans tout le parcours et aussi importantes par rapport au projet que vous portez donc ça donne plus de souplesse ça met moins en avant le CV et le high ranking et ça met plus en avant vraiment la vision de chercheur que vous avez s'il y a eu des ruptures de carrière etc vous avez la possibilité aussi il y a plus de souplesse pour expliquer tout ça et donc il y a les projets POC proof of concept qui sont pour des gens qui ont déjà été lauréats donc c'est des budgets beaucoup moins importants c'est 150 kg euros sur 18 mois mais ça permet de porter des résultats très intéressants d'un projet ERC vers de l'innovation tester la potentialité le dossier c'est quelque chose qui de mon point de vue alors effectivement il faut du temps pour le rédiger parce que le projet doit être doit donner envie aux évaluateurs donc il faut que ça soit quelque chose qui soit vraiment bien construit bien conçu mais ce sont des projets qui ne sont pas très longs donc qui ne sont pas très longs et qui sont très libres du point de vue de l'expression donc ce qui prend du temps en fait c'est vraiment de mûrir l'idée c'est d'être convaincu de l'intérêt de ce que l'on porte bien sûr de savoir le mettre en forme mais il n'y a pas du tout de critères d'obligation d'impact d'implémentation de choses qui sont plus contraignantes dans les autres dans les autres types d'appels à projets et d'autre part il y a donc il y a quatre parties enfin les deux documents ce dont je vous parlais c'était les deux documents scientifiques parties B1 et B2 qui donc vous ne pouvez plus en voir la couleur en les lire je dois vous dire que j'ai lu des trucs de maths je n'ai rien compris mais bon je suis chimiste donc et les parties pour tout ce qui est parties administratives parties ce qu'on appelle les parties A et annexes en théorie vous avez des institutions dans toutes vos institutions il y a des cellules Europe qui sont prêtes à vous accompagner si vous avez des difficultés si ça n'est pas le cas etc nous sommes là point de contact national pour essayer de discuter avec vous et de trouver des solutions pour que vous puissiez vous en sortir le processus de soumission il est en deux étapes alors ça c'est très je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails là parce que je vous inviterai à regarder nos webinaires ou à revenir vers nous si c'était nécessaire mais il faut bien comprendre en fait comment se passe la soumission parce que les documents la soumission se passe en deux étapes il y a deux étapes d'évaluation en fait dans la soumission se passe en une étape et il y a deux étapes d'évaluation mais chacune a une fonction bien spécifique et les documents que vous déposez au moment de la soumission notamment le B ce qu'on appelle la partie B1 et la partie B2 n'ont pas la même fonction donc il faut bien comprendre il faut passer le temps nécessaire pour bien comprendre quel est l'enjeu à chaque fois ce qui permet ensuite d'adapter et dans la phase 2 il y a une étape d'audition je veux juste rajouter un tout petit point sur B1 et B2 c'est que B1 ce n'est pas un résumé du B2 c'est que en fait ça s'adresse à des publics distincts le B1 c'est pour les gens qui sont membres du panel donc il y a très peu de chance qu'il y ait plus d'un spécialiste au sens large de votre domaine et par contre le B2 ça va être de nouveau pour les mêmes membres du panel mais aussi pour les spécialistes extérieurs qui eux seront hautement compétents normalement dans votre domaine de recherche donc le B1 ce n'est pas juste du coupé-coller de partie du B2 c'est deux publics différents donc le B1 doit donner envie de poursuivre il y aura un peu de teasing et le B2 doit répondre aux questions des voilà je suis désolé non non mais c'est très bien et tout à l'heure je disais que c'était ouvert à toutes les disciplines donc le RC a malgré tout mis en place une structuration des thématiques en domaine pour faciliter toute l'organisation de l'évaluation et pour que les candidats sachent où se positionner donc vous avez ici les panels 2024 dans lesquels il y a un ajout enfin pour vous qui êtes SHS il y a eu une redistribution il y a le panel SH8 qui a été ajouté et donc ça c'est une nouveauté et vous avez tous ces panels sont déclinés de manière beaucoup plus précise en sous-thématiques dans le ce que vous pouvez trouver sur internet là vous avez le lien donc sinon vous pourrez poser des questions revenir vers moi et j'ai mis des j'ai mis là des exemples de imagés de la variété thématique de projets ERC là il s'agit dans tous les cas de projets de lauréats français et vous pouvez trouver en trouver beaucoup plus sur le site de l'ERC qui est très qui donne énormément d'exemples de projets sur lesquels vous pouvez trouver aussi tous les abstracts des projets lauréats donc c'est vraiment un outil à utiliser lorsque vous êtes dans une phase de réflexion ou de rédaction pour aussi trouver de l'inspiration et comprendre comment les choses se passent donc pour finir quelques chiffres et quelques messages un premier point alors ça c'est plus tout à fait neuf mais ça reste pareil absolument à ma connaissance tout le temps il est bien important de comprendre que les taux de succès sont les mêmes dans tous les panels c'est à dire que l'ERC a mis en place un système de répartition budgétaire en fonction du nombre de soumissions reçues donc il n'y a pas de question du montant demandé oui j'ai dit quoi j'ai dit ah oui et c'est le montant donc c'est encore c'est encore plus précis encore plus tout à fait vous avez entièrement raison et alors j'ai toujours pas compris pourquoi les SH1 pourquoi il y a ce gap SH1 et SH2 ça vous pourrez peut-être me l'expliquer à la fin parce que je enfin si vous non ce qui peut se produire ce qui peut se produire c'est qu'effectivement on totalise les quantités d'argent demandées si les projets qui sont retenus dépensent plus que la moyenne des projets soumis ça va faire tomber le nombre de projets retenus puisque évidemment spécialement enfin en mathématiques c'est le cas typique les gens ne demandent pas du tout le maximum ils demandent plutôt au voisinage la moitié du maximum et dans les SHS c'est une des situations où on a des gens qui demandent le maximum et d'autres qui demandent le tiers du maximum donc si ceux qui sont retenus sont plus près du maximum évidemment au bout du point ça diminue le taux de succès ah oui mais c'est pas c'est impossible corriger ça enfin je veux dire et en plus ça fluctue d'une année sur l'autre parce que voilà mais bon globalement c'est pas de raison que les projets plus chers soient plus favorisés mais globalement c'est très mais globalement c'est très stable et donc vous n'avez pas de questions enfin ça n'entre pas en ligne de compte dans le choix du panel le choix du panel c'est vraiment le choix de votre thématique on pourra en discuter plus longtemps après parce que ça ça effectivement les choix de panel c'est une question qui revient régulièrement quand on nous avec des possibilités qu'on ne va pas détailler mais peut-être interpanel tout à fait mais ça bon on pourra peut-être en discuter plus en détail on pourra peut-être en discuter plus en détail après là j'ai reporté les graphes vous avez ici la place de la France où se positionne la France en termes de nombre de lauréats alors c'est les petits bâtons en bleu les nombres de lauréats donc en moyenne sur les projets starting, consolidator et advance en 2021 et 2022 donc c'est le cumul de tout ça et la partie assurée grisée c'est le nombre de soumissions et ce que vous pouvez voir et ça rejoint complètement ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure la France se positionne continue à se positionner en seconde place en termes de bénéficiaires puisque c'est la deuxième place en termes de nombre de lauréats par contre vous voyez que son taux de succès alors celui qui précède la France c'est l'Allemagne et vous voyez que l'Allemagne participe beaucoup plus donc ça rejoint complètement ce qui était dit tout à l'heure et au niveau des taux de succès la France est maintenant à peu près au même niveau que tous ses premiers bénéficiaires alors bon l'Italie l'Espagne sont toujours en dessous mais ça c'est un peu c'est récurrent et Israël cartonne avec des taux de succès à 24% mais ce qui est important ici c'est le message que l'on rabâche depuis très longtemps et qui continue à être présent et qui même s'aggrave en 2021 et 2022 c'est que la France ne participe pas assez et là sur 2021-2022 la moyenne des projets français déposés dans ces appels là c'est 9,4% et là je fais une petite parenthèse sur les SHS les SHS contribuent à ce taux assez bas parce qu'effectivement les SHS ne sont pas très bons et en starting cette année je crois qu'ils étaient à 4,2% en participation donc effectivement ça c'est un vrai c'est un vrai sujet sur lequel le ministère et l'ANR ont négocié donc on va en parler un tout petit peu plus loin mais ce taux il faut ce taux de participation en fait hésiter à participer c'est en fait un handicap parce que plus on participe et plus on soumet plus on a de chances à terme de réussir à passer le cap de l'ERC puisque on comprend en fait ça permet de mieux comprendre ce qu'est l'ERC ça permet du coup de maturer mieux le projet d'avoir des retours d'expertise sur un premier échec et du coup de rebondir dessus pour comprendre où étaient les critiques donc le message ici c'est si votre projet est mûr ne pas attendre alors il est toujours un peu compliqué à lire ce graphe en fait ce que vous voyez là c'est en vert foncé ce sont les personnes qui ont été lauréats donc vous avez les all c'est la moyenne sur tous les candidats le new applicant c'est celui qui soumet pour la première fois et les double grantee enfin le new applicant c'est celui qui resoumet une seconde fois et vous voyez que la zone verte augmente à chaque fois donc resoumettre est un très bon exercice pour avoir de plus en plus de chances d'y arriver d'autre part le taux de succès bon même s'il y a des à-coups alors ça date de 2016 mais là j'avais pas sous la main de choses plus récentes vous voyez que les taux de succès notamment pour les starting et les consolidators qui sont les parties jaunes et rouges les taux de succès donc c'est la courbe bleue reste à peu près stable donc il n'y a pas de il n'y a pas de moment particulier où il faut y aller il faut y aller quand le projet est mûr et dernier dernier point c'est que depuis horizon 2020 et ça reste sous horizon Europe les budgets alloués aux différentes catégories c'est-à-dire les starting donc les plus jeunes les consolidators et les advance les budgets alloués sont à peu près les mêmes pour chacune de ces catégories et dans la mesure où le financement individuel pour les advance est plus élevé que pour les starting en fait le nombre de starting et c'est ce que j'ai entouré en rouge le nombre de lauréats est beaucoup plus important qu'en advanced donc un jeune en termes de nombre de lauréats a plus de chance enfin un peu plus de chance parce que les taux de succès sont les mêmes mais il y a plus de lauréats financés et donc j'en arrive quasiment pas loin de la fin donc les messages c'est ne pas s'auto-censurer et je pense qu'en France les gens s'auto-censurent beaucoup trop et notamment en SHS il faut bien comprendre la philosophie de l'appel ça c'est très très important ne pas se passer le temps nécessaire ça ne prend pas forcément un temps infini mais trouver les bons interlocuteurs discuter se renseigner pour ne pas partir billes en tête à rédiger quelque chose qui est hors des clous donc lire les documents clés mais surtout vous faire aider par les gens qui les connaissent donc par les cellules Europe qui vous accompagnent prendre le temps c'est vraiment important c'est vraiment l'idée qui compte donc bien faire mûrir cette idée se faire aider je l'ai déjà dit échanger comme aujourd'hui ou aussi avec d'anciens lauréats n'échangez pas n'hésitez pas à les taper aux portes souvent les gens sont très ouverts pour échanger et discuter s'entraîner affiner tout ça c'est assez évident surtout si vous passez à l'étape 2 et que vous avez une étape d'audition mais aussi dans l'écriture un point important aussi c'est qu'il faut savoir écouter les gens mais surtout entendre ce que les gens disent en France on a souvent tendance quand on a un échec à se cacher dans un coin et c'est pas la bonne méthode et il y a d'autres pays je pense qu'ils font ça bien mieux que nous à rebondir sur les critiques qui sont faites pour comprendre pourquoi cette critique a lieu des fois il y a des gens qui si vous faites lire votre projet par 3 personnes elles vont toutes vous donner des avis complètement contradictoires donc après ce qu'il faut c'est comprendre pourquoi ces contradictions et du coup en tirer la solution qui permet souvent ça veut dire qu'il y a une clé qui n'était pas tout à fait claire ça permet de clarifier les choses bien sûr respecter les consignes etc et capitaliser sur l'expérience c'est ce que j'ai dit précédemment les soutiens financiers alors il y a des soutiens financiers nationaux à l'heure actuelle bon bien sûr les chers EUF que j'appelle soutien financier mais c'est aussi soutien en temps j'en ai j'ai encore 3 oui 3 transparents donc les chers EUF donc là vous avez la chance d'avoir ces chers d'avoir ce temps profitez-en pour justement faire mûrir un projet du coup je reprends le transparent au début il y a de la part de l'ANR des aides au montage de réseaux collaboratifs donc ça c'est pour les gens qui arrivent vers du synergie pour ce qui concerne l'ERC il y a le tremplin ERC si jamais vous avez vous êtes noté A donc si vous avez passé si vous êtes passé en seconde étape que vous avez été noté A à votre projet vous pouvez bénéficier d'un si vous êtes en starting et consolidé vous pouvez bénéficier d'une aide de l'ANR pour resoumettre un second projet enfin pour consolider votre projet il y a pour les SHS un instrument qui a été mis en place par l'ANR qui s'appelle Access ERC qui permet à des doctorants et donc vous pouvez accueillir des doctorants dans vos équipes donc c'est pas vous qui bénéficierez directement du Access ERC mais ça permet à des doctorants à des post-doctorants pardon de venir dans des équipes SHS pour déposer eux-mêmes un ERC et c'est donc pour des gens qui sont encore en mesure de postuler en starting donc ça a été un instrument pilote qui a été lancé en fin d'année dernière les résultats ont été publiés il n'y a pas très longtemps et ça va très probablement être reconduit donc ça c'est important et ça c'était SHS c'était un pilote pour les SHS pour justement tenter de résoudre enfin de contribuer à faciliter l'accès au starting Impulse Science c'est quelque chose pour les candidats LS c'est un peu ça leur donne il y a sept projets financés sept lauréats par an avec un équivalent ERC et vous avez tous les instruments enfin vous avez des instruments régionaux etc le réseau des PCN ERC il y a notre site donc vous avez pour tous les clusters pour tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui il y a des personnes le PCN ERC vous aurez les transparents vous verrez les différentes choses que l'on propose et on peut aussi vous proposer des entretiens individuels si vous le souhaitez pour discuter avec vous par visio de vos projets et je ne sais pas si j'ai le temps est-ce qu'on a trois minutes pour passer une petite vidéo que je trouve très d'une je réponds précisément à votre question on a un quart d'heure de retard donc après votre exposé pour lequel on va bien vous appeler évidemment nous avons une vidéo d'une lauréate ERC SHS ensuite monsieur Longui qui est là qui est aussi SHS qui va nous donner son témoignage la pause café est à 15h donc nous ne devons pas prendre trop de retard donc je vous suggère que madame si elle nous puisse passer sa vidéo mais nous ne prendrons pas de questions on regroupera toutes les questions on pourrait échanger pendant la pause café très bien donc je passe rapidement la vidéo si j'y arrive je vais zapper le démarrage qui je pense n'est pas très intéressant bonjour à tous alors moi je travaille dans l'exploration spatiale si vous pouvez lancer les images voilà en particulier l'exploration de la planète Mars alors c'est un domaine de recherche qui va très très vite la pression pour sortir les résultats est à la hauteur des financements en jeu évidemment et la quête qui nous amène à étudier Mars c'est de comprendre où et quand la vie aurait pu émerger sur cette planète alors j'ai eu une ERC starting grant il y a une dizaine d'années qui était dédiée à comprendre l'évolution de Mars à partir de la combinaison de données de différentes missions spatiales c'était le verrou technique de l'époque cette combinaison et cette ERC m'a sauvée d'une impasse professionnelle c'est ça que j'avais envie de vous parler impasse à plusieurs titres j'étais jeune maître de conférence je croulais sous les enseignements et ça a été évoqué plusieurs fois on ne peut pas être un chercheur compétitif en travaillant à mi-temps en plus je revenais de congé maternité quand on s'arrête de faire de la recherche quelques mois c'est comme si un train était passé il faut vraiment beaucoup d'énergie pour rattraper les wagons et mon troisième problème est que j'étais toute seule dans mon laboratoire à travailler sur la planète Mars et j'avais toutes les difficultés à obtenir ne serait-ce que quelques milliers d'euros dans les programmes nationaux de recherche au motif que j'étais un chercheur isolé donc obtenir cette ERC est certainement la compétence a modifié ma trajectoire de carrière j'ai fait en 5 ans ce que j'aurais probablement pas fait en 30 ans j'ai créé une équipe de recherche équipe que j'ai réussi à faire pérenniser à l'issue du projet évidemment donc cette ERC a changé et j'ai apprécié que l'ERC me fasse confiance malgré mes congés maternités que l'ERC fasse fi de l'organisation de la géographie française et qu'elle ne regarde finalement que mon projet alors en 5 ans on a fait on a produit plusieurs résultats mais il y en a un qui m'est particulièrement cher en plus d'étudier l'évolution de Mars ce projet avait pour ambition de proposer des sites d'atterrissage un petit peu innovants et au début du projet c'était le morceau qui me paraissait intéressant merci infiniment madame Maciani on l'enchaîne directement sur une vidéo de Sandra Logier également un témoignage comme ce que pendant que la vidéo se lance on passe pour maintenant en transition à la session retour d'expérience ensuite nous aurons une pause café et je voulais simplement dire que ces dames qu'on vient d'écouter auraient pu candidater à l'ILEF ça l'aurait fortement aidé puisque l'économie de chercheurs et sachant qu'on applique tous les mêmes critères y compris d'accompagnement des femmes ou des carrières tout à fait isolées dans un laboratoire à l'économie bonjour je m'appelle Sandra Logier je suis professeure de philosophie à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et je suis membre senior de l'IUF et je suis même dans ma dernière année de l'IUF et bien sûr c'est pour moi un peu difficile de quitter l'IUF mais en même temps j'ai énormément bénéficié de toutes ces années à l'IUF j'ai en particulier eu la chance d'être IUF junior d'abord en 99 et ensuite senior donc entre 2012 et 2017 et ensuite depuis 2018 et je dois dire que sans l'IUF je pense que je n'aurais pas du tout pu avoir le parcours qui m'a conduite à présenter une ERC Advance que j'ai présentée en 2018 obtenue en 2019 et c'est bien sûr parce que grâce à ces années à l'IUF j'ai eu vraiment la disponibilité bien sûr pour avancer sur un certain nombre de questions qui m'intéressaient notamment dans le domaine de la philosophie morale et politique d'une part et d'autre part sur les médias les séries télévisées et je crois que l'IUF m'a donné alors non seulement comme à tous et à toutes la disponibilité et des moyens pour avancer pour organiser pour organiser des rencontres pour également me déplacer et aussi aider une équipe de jeunes mais c'est aussi parce que l'IUF m'a donné une autonomie intellectuelle plus grande dans un milieu d'abord l'université mais aussi la philosophie qui avait peut-être une certaine réticence par rapport à des thématiques nouvelles innovantes j'avais commencé à travailler en particulier sur des nouvelles formes de philosophie morale qui étaient ancrées non pas seulement sur des grands principes moraux des règles à suivre donc façon classique de concevoir la morale un peu de façon objective mais également comme une éthique qui est ancrée dans la réalité des personnes de leur situation des sentiments et c'est pour cela que j'avais travaillé dans le domaine de l'éthique qu'on appelle du care donc c'est le care terme anglais qui indique une forme d'éthique un peu hétérodoxe qui va être ancrée dans l'attention à autrui et donc ça a été l'objet de mon travail à l'IUF pendant ma première délégation senior j'ai consolidé cette dimension morale que l'on trouve en particulier dans la littérature donc et aussi au cinéma et dans les séries télévisées qui pour moi donc représentait un lieu très favorable en fait pour la présentation d'une réflexion d'une réflexion éthique et morale donc à l'IUF j'ai pu réfléchir un peu à cette thématique-là et j'ai donc constitué une équipe et proposé donc un projet Advanced Grant puisque c'est voilà c'est le stade de ma carrière où j'étais arrivée donc c'était vraiment ce qui convenait et j'ai pu en fait proposer un projet qui était centré sur un genre très particulier de séries télévisées puisque ce qui importe pour le RC c'est surtout d'avoir une idée qui soit assez nouvelle donc qui ne soit pas finalement ancré dans l'ensemble des recherches qu'on a élaborées mais qui soit un petit peu surprenante et innovante et pour ma part depuis que je travaille sur les séries télévisées en philosophie je tombe sur des personnes qui ne prennent ça absolument pas au sérieux et donc j'avais vraiment envie de montrer en fait que cela pouvait être un sujet qui impliquait aussi une méthodologie qui aient des véritables enjeux évidemment de connaissances mais également des enjeux moraux et politiques et donc j'ai décidé de monter un projet qui était sur un genre de série qui sont les séries sécuritaires alors le mot n'est pas très beau en anglais c'est security series c'est un projet qui s'appelle démosérie et ce sont en fait les séries post 11 septembre donc les séries qui sont consacrées à l'espionnage au renseignement à la lutte contre le terrorisme bon les plus connus c'est 24 heures chrono homelands mais c'est un genre de série qui a permis aussi à la france de briller puisque le bureau des légendes est une série qui a vraiment donné toute sa dimension en fait à ce genre là elle est connue internationalement et donc l'intérêt de ces séries c'est que bien sûr elles ont vraiment leur valeur esthétique propre mais elles ont aussi des enjeux géopolitiques politiques moraux qui sont extrêmement intéressants elles viennent parfois même à prévoir en fait ce qui va se passer dans l'avenir et elles donnent vraiment des outils d'analyse qui ont conduit en fait beaucoup d'institutions que ce soit en France et aux Etats-Unis à finalement les utiliser donc organiser aussi des projets avec elles etc. donc c'est vrai que c'est un sujet que j'ai trouvé très intéressant et j'ai vraiment aussi grâce à l'IUF eu la possibilité de m'y consacrer une fois que j'ai obtenu le projet j'ai obtenu le financement de l'ERC donc j'ai pu en réalité parce que j'étais à l'UF donner aussi peut-être une dimension plus importante à ce projet dans la mesure où j'ai pu aussi avoir la disponibilité et les moyens supplémentaires qui m'ont permis aussi de développer vraiment de façon beaucoup plus beaucoup plus sereine aussi l'ERC même si les moyens sont très différents beaucoup plus importants que ceux de l'IUF en réalité l'IUF est aussi un cadre qui permet de travailler extrêmement bien alors ce qui m'a vraiment plu aussi dans le fait de développer un projet ERC c'est d'abord de donner une légitimité à un certain type de recherche qui n'en avait pas forcément au départ en SHS en France et cela m'a permis bien sûr d'avoir des moyens pour aider des jeunes embauchés des jeunes chercheurs qui sont très nombreux à s'intéresser à ces thématiques et donc ça c'est évidemment un point fort de l'ERC et puis tout simplement j'ai aussi acquis une forme d'expérience dans le portage de projets dans le pilotage d'une équipe qui est quelque chose de très précieux alors ce qui m'a vraiment intéressée aussi c'est d'échanger avec mes collègues de l'IUF puisque très vite alors et notamment parce que dans le domaine SHS on n'est pas très nombreux en réalité à porter des projets ERC et c'est vraiment dommage parce que franchement il y a énormément de possibilités pour nous à l'ERC et je crois que il y a vraiment une grande attente du côté des SHS et les SHS françaises sont de très grande qualité donc en général quand on candidate il y a quand même des chances que ça marche et j'ai pu échanger plusieurs fois avec des candidats des candidats d'ailleurs plutôt donc à l'ERC qui était à l'IUF et j'ai eu vraiment extrêmement extrêmement intéressant de les aider de leur donner quelques conseils de faire des exercices aussi un peu pratiques de présentation du projet et du coup là aussi je me suis rendu compte qu'il y avait un très grand potentiel d'originalité de créativité chez beaucoup de membres de l'IUF et je crois que il y a vraiment en fait une très grande très grande utilité à utiliser ce tremplin ce tremplin à l'IUF et à pouvoir pouvoir vraiment échanger sur les projets donc merci beaucoup et j'espère que vous allez toutes et tous candidater et donc en tant que membre du bureau de l'IUF et également chargée de mission ERC pour les SHS j'ai pu me rendre compte que c'était extrêmement important de ménager ce tremplin ce passage de l'IUF à l'ERC j'insiste parce que quand on est à l'IUF on est heureux on a des moyens donc on a l'impression que c'est largement suffisant et c'est vraiment quelque chose de trompeur puisque en réalité on a besoin et notamment à SHS de moyens beaucoup plus importants pour mener des projets de recherche ambitieux qui nous situent sur la scène internationale sur nos thématiques et je sais qu'en SHS on a parfois tendance à se contenter de pas grand chose enfin même si on ne peut pas dire que c'est pas grand chose l'IUF en tout cas de moyens qui peuvent paraître restreints parce qu'ils nous permettent déjà de fonctionner mieux mais ce qui est vraiment important avec l'ERC c'est de pouvoir vraiment passer à la vitesse supérieure et beaucoup de collègues en SHS et bien ils ne se sentent pas en fait suffisamment forts ou organisés pour présenter une ERC et je crois que l'IUF c'est aussi ce qui peut donner la confiance aussi pour cela donc et j'ai vraiment eu grand plaisir aussi à servir parrain enfin marraine un certain nombre de membres de l'IUF qui voulaient candidater à l'ERC j'avoue que ça c'est vraiment quelque chose de très très satisfaisant puisque j'ai pu échanger sur des projets tout à fait passionnants entraînés à l'oral des collègues dont donc certaines ont réussi et j'avoue que c'est vraiment très satisfaisant parce que l'ERC elle-même est centrée sur les sciences non SHS malgré tout qui jouent un rôle très important une grande majorité des panels sont là hors SHS mais les panels SHS sont extrêmement ouverts à des projets originaux nouveaux et je crois que c'est vraiment aussi quelque chose qu'on peut développer à l'IUF parce que l'IUF c'est une institution qui a vraiment donné une importance égale au SHS et aux autres sciences et je crois que c'est vraiment justement l'occasion pour nous de proposer plus de projets en sciences humaines et sociales à l'ERC je peux vous dire qu'ils seront vraiment vraiment bien accueillis et en tout cas que ça marche ou pas qu'on en retire énormément on a des bons conseils avec des évaluations et de toute façon ça a toujours un effet très positif de candidater et ça peut tout à fait tout à fait marcher comme vous pouvez le voir avec les résultats d'un certain nombre de membres de l'IUF donc je vous encourage toutes et tous à faire cela je remercie encore une fois l'IUF parce que sans toutes ces années à l'IUF vraiment je n'aurais pas pu monter le projet et développer tout ce que je peux faire en ce moment à l'international et donc merci encore et je vous souhaite surtout un très bon colloque et des échanges fructueux et vous la vous le tout de suite Sandra vous l'avez compris défendu françois Pour les sciences actuelles et médicales. Et avant la pause café, pendant 20 minutes, disons, nous allons écouter François-Landie, qui est spécialiste de sciences du langage. C'est ça, exactement. Donc linguiste de son état. Et donc, qui est le REDRH, comme on a dit tout à l'heure, en tout cas, le principal investigator du projet ARENA. Donc, vous voyez là, Analysis of and Responses to Extremist Narratives, qui est un projet collaboratif dans les quatre des piliers qui ont été évoqués. Donc, je vais parler un petit peu du projet, mais j'ai essayé de retirer les choses qui, moi, m'étaient le plus inconnues au moment où j'ai commencé à monter le projet et qui ont été, je pense, les plus utiles. Et que peut-être, probablement, seront utiles pour des gens qui voudraient se lancer dans cette aventure. Donc, ça, ça a été présenté. Donc, je ne vais pas y revenir. Mais juste pour vous dire que moi, le projet que j'ai obtenu, donc, ce n'est pas dans le pilier 1, même si j'espère que la science qu'on fera dans le cadre de ce projet sera de la science d'excellence. Mais dans le pilier 2 et plus particulièrement culture, créativité et société inclusive, qui est une thématique dans laquelle il y a beaucoup ensuite de thématiques, enfin de sous-thématiques particulières. Pour monter ce projet, j'ai eu le soutien, évidemment, de l'IUF, puisque je suis là aujourd'hui, mais aussi de l'ANR. Il y en a des questions, puisque j'ai obtenu un projet MRSEI qui a permis de faire un montage de réseau européen et sans lequel, je pense, que le projet n'aurait pas pu aboutir, simplement parce que ça a permis aux gens du consortium de se rencontrer, de faire deux réunions, une à Cergy, une à Düsseldorf et de faire aussi appel, j'en parlerai peut-être après, à un cabinet d'aide au montage de projet qui nous a aidé avec l'aspect bureaucratique et la terminologie un peu de tous les documents qu'on doit remplir, qui n'est pas forcément très familière. Et en fait, ça libère aussi de l'oxygène cognitif quelque part, parce que ça nous permet de nous concentrer sur l'aspect scientifique du projet et d'avoir des personnes qui s'occupent de l'adéquation, la manière dont on rédige les choses par rapport aux attentes et au genre du document, de la proposale. Et dans ce cadre-là, grâce à l'ANR, on a été mis en contact avec le PCN SHS, Madame Gangloff, qui était très, très, très sympa, qu'on a rencontré deux fois, une fois au début, juste après l'obtention du projet et une fois juste avant de soumettre. Et ça a été très utile parce qu'en fait, il y a des... Il faut lire un peu entre les lignes, en fait, dans l'école, sur certaines dénominations. Par exemple, dans notre call, il y avait quelque chose sur les pays en déficit démocratique, etc. Donc c'était une tournure un petit peu générale. Et en fait, elle nous a dit, d'après les échanges qu'on a eus à Bruxelles, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la Hongrie ou la Pologne dans vos terrains d'investigation. Voilà. Ce n'était pas transparent pour nous, même si, effectivement, pour les spécialistes de sciences politiques ou d'histoire, c'était peut-être une inférence qu'ils pouvaient faire. Mais on avait des partenaires slovènes, on avait des lituaniens. Donc bon, ce n'était pas forcément poser la question de cette extension. Et donc, on a réussi à trouver de manière associée des chercheurs polonais et hongrois qui participent au consortium de manière associée à d'autres partenaires. Et ça nous a permis de couvrir ça. Donc je ne sais pas si ça a été... Mais c'est un exemple parmi d'autres, en fait, sur l'explicitation un petit peu des différentes guidelines. Et c'était vraiment très utile. Voilà. Donc comme ça a été très bien décrit tout à l'heure pour l'ERC, pour ce genre de call, on a des piliers dans lesquels on a des calls et ensuite des topics. Vous voyez, avec les acronymes, j'ai repris, parce que si jamais vous rentrez sur la plateforme, vous allez avoir affaire à ce genre de choses. Donc il ne faut pas avoir peur. Je n'étais pas du tout familier de ce genre de choses avant, si ce n'est les dossiers de l'UF ou de l'ANR. Mais là, c'est vrai qu'on passe à un niveau de complicité. Et puis le portail, le fameux portail, n'est pas forcément user-friendly aussi. Donc quand on va dessus, c'est... Voilà. Là, j'ai fait un amendement déjà pour le projet. Donc c'est toujours sortir les rames. C'est le procédé, etc. C'est avant le web 2.0, un peu. Mais donc voilà. Le call général, c'était reshaping democracies. Et le topic spécifique, c'était evolution of political extremism, etc. Donc vous voyez... Et là aussi, on a été très bien conseillé par le point de contact national. Parce qu'en fait, quand on avait déposé le dossier pour la NRMRSI, on avait visé un autre call qui était sur la radicalisation et ce genre de choses. Parce qu'on avait plusieurs collègues avec lesquels je travaillais qui... Enfin, on s'était intéressé. J'avais dirigé des thèses sur les processus de radicalisation. Et en fait, on est allé plus là-dessus. Et par rapport à l'orientation, en fait, le PCN nous a dit que ça serait un travail plus stratégique d'aller sur ce call-là. Et ils ont vraiment bien fait. Alors d'autant plus qu'il y avait six mois de plus, je crois, pour faire ce topic par rapport à l'autre. Donc c'était encore mieux. Mais en fait, ils ont eu vraiment raison, je pense, par rapport au déroulé ensuite et à ce qu'on a pu faire. Voilà. Donc ça, c'est des screens aussi. Ce qu'on a sur les différents portails, c'est pour vous préparer aussi psychologiquement aux choses que vous allez voir. Il y a beaucoup de tableurs, beaucoup de menus déroulants ou autres. Donc vous voyez, il y avait 9 millions dédiés pour ce call. Et vous aviez les dates d'ouverture et les dates de fin. Donc c'était pour le 20 avril de l'année dernière. Et on a eu la notification d'acceptation en juillet. Et trois projets ont été acceptés. Donc vous voyez les titres des trois autres. Les deux autres étaient des projets britanniques qui, ensuite, ont dû trouver un coporteur autre que britannique. Donc on a des Grecs et des Pays-Bas, je crois, aussi, qui sont porteurs. Mais à la base, c'était porté par des collègues britanniques. Et je crois que sur l'ensemble de tous les topics, on est le seul projet français, il me semble, à avoir obtenu. Donc vous voyez le nombre de propositions par rapport au nombre de financements. Donc c'est trois par ligne. Et au total, il y a eu 241 propositions qui ne sont pas forcément régulièrement réparties en fonction des topics. Certains étaient plus attractifs que d'autres. Voilà. Donc toutes ces informations sont accessibles en ligne aussi. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi, j'avais beaucoup regardé, en fait, les projets qui avaient été acceptés les années précédentes. J'étais allé sur le portail pour voir comment est-ce qu'ils résumaient leurs attentes, comment ils étaient décrits, quelles étaient les tailles et les envergures des consortiums aussi. Voilà. C'est assez inspirant de voir, effectivement, comment des projets lauréats se sont formulés. Alors ça, c'est des choses dont je voulais, voilà, qui seraient des bons conseils. Vous trouverez ça aussi sur les sites de l'Europe. Donc là, ce n'est pas B1, B2. C'est part A et part B. Mais bon, c'est peut-être la rhétorique. Et c'est surtout la part B, en fait, qui est importante. Et vous avez donc tout un template avec le maximum. Donc le dossier est quand même plus gros. J'avais déposé, mais malheureusement, la dernière année où je pouvais être consolidateur, je l'avais tenté. Donc je ne l'avais pas obtenu. Là, le dossier est quand même beaucoup plus conséquent pour Horizon Europe. Mais par contre, c'est collaboratif. Donc on peut se dire qu'on est plusieurs à rédiger, même si, en fait, dans les faits, c'est peut-être presque plus compliqué d'être à plusieurs que d'être tout seul. Mais voilà. Donc c'est quand même un document qui est assez conséquent et qui... Je vous parlais tout à l'heure du jargon et des traductions que les cabinets peuvent vous aider à faire. En tout cas, il y a toute une série d'éléments qui sont très importants parce qu'en fait, la logique est l'inverse un peu des ERC dont on a parlé. C'est-à-dire que là, c'est plutôt la commission, en fait, qui passe des commandes. En gros, ils ont des sujets d'intérêt. On s'intéresse à la montée des extrémismes en Europe et on voudrait avoir des réponses, des policy briefs, des préconisations, des gens qui vont monter des cours, etc. Donc faites-nous part de vos solutions et on va financer trois projets. Donc on est un peu dans une logique inverse. Et du coup, on doit tout de suite anticiper, en fait, sur les risques d'échec. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je n'avais jamais fait ça. Par exemple, dès qu'on a des propositions d'action, il faut dire quels sont les risques. On l'a un peu dans d'autres dossiers. L'ANR, je crois qu'on fait ça. Mais quels sont les risques de ne pas y arriver ? Et surtout, quels sont les mitigations de risques ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour anticiper, pour résoudre les potentiels risques et les difficultés qu'on va avoir ? Genre, on ne va pas réussir à produire autant d'articles scientifiques qu'on aurait voulu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais on sait faire les articles scientifiques en général. Mais pour d'autres choses où on est moins à l'aise, il faut anticiper là-dessus. On a des délivrables. Alors, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure en termes d'engagement, là, c'est très contractuel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu le projet, la bonne nouvelle, quand on l'a en juillet, on est tout content. Et puis, en fait, on vous dit, bah ouais, mais maintenant, vous avez trois mois pour faire le grant agreement. Et ça veut dire que vous faites une croix sur vos vacances, en gros, et que vous allez devoir aider à pondre un document qui va être la sorte de charte du projet. Et tout ce que vous mettez dedans est contractuel. Et donc, les délivrables, c'est contractuel. Là, par exemple, on a commencé le projet le 1er mai. Donc, mai-juin, avant le 30 juin, il faut qu'on dépose un premier rapport qui était le guide éthique du projet. On s'est engagé à le faire. Donc là, la semaine prochaine, il faudra que je fasse ça, etc. Et l'impact aussi, par rapport à ce qui a été dit précédemment, est extrêmement important. Donc, c'est des projets qui sont censés avoir un impact concret. Et donc, il faut trouver des partenaires qui vont vous permettre de réaliser ces éléments impactants, des think tanks, des ONG, des écoles. Enfin, dans les SHS, ça peut être ça, des classes. On a un réseau de lycées, par exemple, de 10 pays européens. Et on va faire une séance de 4, enfin, 4 séances sur une année sur les fake news et la science. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre. Et les 10 pays vont être connectés. Et donc, on va leur proposer un truc sur l'histoire, un truc sur la linguistique, un truc, etc. Donc, voilà, c'est des choses auxquelles on n'a pas forcément l'habitude aussi, cette dimension d'impact. En tout cas, en SHS, pour ce que j'en connais et ce que j'en connaissais avant. Donc, c'est aussi stimulant parce que ça oblige, en fait, à lever des verrous. Enfin, des verrous qu'on ne s'était pas mis soi-même aussi. Mais en fait, c'est très moteur. Donc, c'est une autre manière aussi d'être créatif, je pense. Mais de se dire, voilà, comment est-ce que je pourrais répondre à ces obligations, en quelque sorte. Les gens qui font de la littérature, la littérature sous contrainte. Moi, j'adore l'Houlipo, ce genre de choses. C'est un peu ça. C'est-à-dire, on a des contraintes et on va devoir jouer avec ces contraintes. Et tiens, on nous demande, on nous challenge un peu sur l'impact, sur les cibles. Comment est-ce qu'on va toucher telle et telle cible ? Et on essaye de trouver des moyens. J'avais jamais contacté de think tank avant ou d'ONG. On en trouve. On connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent. Et donc, ouais, c'est assez intéressant. Donc, il y a l'excellence qui a le plus gros coefficient. Donc, ça veut dire que quand, ensuite, on est évalué, la note d'excellence est évidemment très déterminante. Et en fait, dans ces guidelines, s'il y en a qui les soumettent, vous verrez, vous avez plein de documentation. Mais ils insistent beaucoup sur la clarté. Alors, c'est peut-être un peu comme le B1 par rapport au B2, en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit lisible à différents niveaux de lecture et que vous montriez, en fait, l'intérêt. Il y a un peu un côté storytelling aussi. Il faut vendre le projet, en quoi il va être intéressant, impactant, novateur. Et voilà. Et donc, l'impact qui est... Et qu'est-ce qu'on met aussi comme mesure d'impact ? Donc, moi, je ne connaissais pas pour ça, mais plus dans le sport, par exemple, ce qu'on appelle les KPI. Voilà, les indicateurs de mesure de performance, par exemple. Il faut mettre des KPI sur tout un tas de choses, par exemple. Donc, on a sur la communication, par exemple. On va dire nos KPI, c'est faire une newsletter toutes les semaines et d'avoir 200 ouvertures de newsletter, par exemple. Donc, ça, c'est un élément de mesure pour le niveau scientifique. Ça va être qu'on va participer à X conférences, on va publier X articles. Donc, évidemment, c'est prospectif, mais c'est en tout cas, c'est un attendu. Et ce n'est pas forcément quelque chose, encore une fois, auquel on est familier, en fait, de se projeter dans quelles vont être toutes les productions et tous les éléments impactants qu'on va pouvoir faire. Il y a beaucoup de templates et de guidelines qui vous aident, justement, avec des exemples, qui vous familiarisent avec exprimer les besoins, les résultats. Donc, j'ai fait des screens. C'est des choses que j'ai prises sur le portail de l'Union européenne. Les groupes aussi, voilà, quelles sont nos cibles. Donc, c'est très important de déterminer quelles sont les cibles du projet. Et expected outcomes, en fait, dans tout l'école, il y a des attendus. Et en fait, il faut vraiment s'obliger, une fois qu'on a commencé à rédiger, de voir est-ce qu'on coche vraiment tous les expected outcomes. Voilà, le projet, il veut qu'on examine tel aspect, tel aspect et tel aspect. Il ne faut pas en oublier un seul. Sinon, forcément, c'est très concurrentiel. Donc, même si notre projet, il est de qualité, en gros, on passe à côté d'une partie de ce qui est attendu. Et il y a quand même beaucoup de chance pour que d'autres projets ne le fassent pas. Et donc, forcément, soit mieux évalués. Donc, il y a vraiment un effet d'attente qui est très fort. Donc, je pense que c'est assez différent formellement de ce qui a été dit précédemment dans l'ERC. Même si la philosophie, après, je pense, reste relativement la même. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension d'innovation scientifique, de lever des verrous. Et évidemment, la dimension collaborative. Bon, là, j'avais pris deux, trois exemples. Mais c'était juste pour dire comment est-ce qu'on avait essayé de rédiger des objectifs, par exemple, du projet, de manière compréhensive et assez facile. Bon, c'était les cibles. Pareil, voilà, quelles sont les cibles ? Donc, les jeunes, les journalistes, les usagers des réseaux sociaux, les acteurs politiques, les minorités qui sont les victimes, en quelque sorte, de ces récits extrémistes. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, on va analyser les racines historiques de ces narratifs. On va regarder leur circulation, leur porosité, leur viralité. Et donc, on va avoir des historiens qui vont travailler sur ça. On va avoir des spécialistes des sciences de la communication qui vont travailler sur la circulation. On va avoir des psychologues qui vont faire des expériences pour voir quel est l'impact des gens face à des messages haineux. On va avoir des sciences politiques qui vont faire des surveilles pour évaluer l'impact sur la compréhension sociale des gens, des acteurs et les dynamiques de vote. Et donc, en fait, on justifie aussi, en quelque sorte, les objectifs scientifiques à partir des cibles et des attendus de l'outcome. Donc, par rapport à l'ERC, où on a dit tout à l'heure, c'est le chercheur et qui crée une petite équipe. Bon, là, c'est un peu la symétrie opposée. En plus, on a un gros consortium. On a tapé dans le plus haut de ce qu'on pouvait, enfin, 2 999 999 euros. On est donc 12 partenaires bénéficiaires plus 3 partenaires associés. Voilà, les partenaires associés, typiquement, c'est les gens qui nous aident à toucher les cibles. Donc, Oxfam, que beaucoup connaissent, c'est une ONG sur les questions de discrimination. L'université de Trento, en fait, c'est eux qui gèrent ce réseau de lycées. Voilà. Et puis, une fondation aussi qui travaille beaucoup avec les journalistes. Et donc, on va faire des trainings auprès des journalistes pour les sensibiliser à l'analyse des discours extrémistes. Et donc, parmi même les partenaires bénéficiaires, beaucoup ne sont pas académiques. Donc, vous voyez, on a une entreprise, on a des ONG. Donc, c'est aussi un maillage et c'est aussi compliqué par rapport peut-être à des projets qui sont vraiment centrés sur l'aspect recherche scientifique. Là, il faut savoir composer avec des gens qui viennent de milieux assez différents. Et donc, interpersonnellement, même, ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a des questions de place et de position et d'attente réciproque qui peuvent être assez difficiles à gérer. Et donc, bon, après, je vais aller vite. Mais voilà, en gros, il faut définir clairement des objectifs. Vous voyez, donc, c'est ce qui est attendu. Donc, nous, on avait des spécifiques objectifs. Pardon, on avait cinq et en fait, qui sont formulés de manière transparente et claire. Voilà, identifier, analyser et caractériser les récits extrémistes en lien avec la science, la nation et le genre. Par exemple, ça, c'est notre premier objectif, comprendre les racines de l'extrémisme et les spécificités nationales, expliquer l'influence des discours extrémistes sur la perception des gens et de leurs actions, etc., etc. Et ensuite, on va décliner des work packages qui vont répondre de manière diverse à ces différents objectifs. Voilà, bon, l'idée aussi, c'était de couvrir une large partie de l'Europe. Donc, voilà, on a un panel et vous voyez, il y a la Hongrie qui a été rajoutée et la Pologne aussi, par exemple. Donc, ce n'était pas pour du bluff. On l'a vraiment fait, mais en tout cas, on ne l'aurait pas forcément fait parce que vous voyez, on avait quand même la République tchèque, la Serbie, etc. Donc, on avait beaucoup de pays de l'Est. Mais c'est vrai que du point de vue du régime politique, ça avait du sens d'intégrer ça. Bon, ça, c'était le côté timeline aussi du projet. Bon, parce qu'en fait, c'est aussi important. On a un partenaire qui s'appelle Momentum, qui fait un peu de la com et de la… Enfin, c'est le partenaire qui lit le work package sur la communication et la dissémination et aussi qui nous a fait tous ces jolis éléments. Et je pense que c'est aussi un élément, enfin, quelque chose d'important. Et en tant qu'universitaire, je ne sais pas faire. Il y a des trucs que j'ai fait à la main et je leur ai scanné, envoyé en disant, il faut le pair chart, il faut mettre les liens entre les work packages, etc. Donc, j'ai fait des cases à la main, je l'ai dessiné sur un brouillon, j'ai pris une photo. Mais n'empêche que c'est bien, c'est aussi d'anticiper, de se dire, il va falloir aussi que dans notre dossier, on rende des choses un petit peu agréables à lire et qu'on montre aussi qu'on fait déjà cet effort, finalement, d'être compréhensible. Parce qu'après, il va falloir mettre un site web, il va falloir faire des newsletters, il va falloir faire des policy briefs, enfin, voilà, à destination de la Commission européenne. Et donc, on ne peut pas leur donner des choses comme des articles scientifiques avec des notes de bas de page. Il faut faire quelque chose qui soit plus agréable à lire et plus fonctionnel. Voilà, donc, ça s'organise en work package. Bon, ça, vous, probablement, vous connaissez beaucoup. Dans tous les cas, même, les projets ANR sont un peu de la même nature en général. Mais en gros, on sépare le travail en différents niveaux avec des leaders, évidemment, qui sont différents. Il y a la question du genre, de l'équilibre aussi. On a choisi des work package leaders hommes et femmes, universitaires et ONG. Donc, on a essayé d'être le plus équilibré possible de ce côté-là. Et puis, juste pour ça, c'était pour vous montrer si j'avais vraiment... Enfin, je l'avais juste les parcourir. Mais en gros, c'est des tables qu'on a mises dans la proposale, donc dans la parte B. Voilà, de tout ce qu'on attend. Vous voyez, les délivrables, par exemple, il faut les lister comme ça. Donc, on a les délivrables 1.1, 1.2. Donc là, parce que je vous parlais, par exemple, c'était le 6.1, White Book of Ethics Requirements. C'est dans le VP6. Le partner leader, c'est CY, donc c'est moi. Et il est censé être à mois 6. Normalement, c'était mois 2. Bon, on a plus de temps que prévu. Mais en tout cas, vous voyez, le premier, le Project Management Handbook, en haut, on a jusqu'à 3 mois pour le faire. Donc, c'est une sorte de livre qui va présenter toute la manière dont on va gérer, manager le projet. Il faut faire une assemblée générale. Il faut faire des réunions de des espèces d'équipes. Ouais, mais en fait, bon, une fois qu'on est dedans, ça va. Mais voilà, donc dans la proposale, il faut se projeter. Moi, j'avais encore une fois, et le cabinet. Et quand je vous disais, en fait, voilà, le cabinet qu'on a eu, qui était au Renovia, en l'occurrence, qui était vraiment très bien et franchement, heureusement qu'ils nous ont aidés. En fait, ils vous aident à traduire des choses que vous faites, c'est-à-dire, voilà, moi, je vais faire ça. Donc, je vais commencer par faire ça. Puis, 6 mois après, je vais me mettre à faire ça. Et puis après, on va reboucler avec ça. Et eux, ils le mettent sous forme de tableaux qui sont compréhensibles pour des gens qui, à la fois, ne connaissent pas le projet et puis surtout qui vont l'examiner, l'expertiser. Pareil, ça, c'est l'investissement de chaque partenaire dans le projet, ce qu'on appelle les PM, les Personments, par exemple. Donc, ça, c'est pareil, vous demandez à vos services recherche et vous vont dire qu'est-ce que c'est que d'accorder un Personments, deux Personments, etc. Mais ça oblige un peu quand même à une gymnastique parce qu'à la fin, quand on voit la colonne, il faut essayer, si possible, que ça soit plus ou pas. Pas vraiment équilibré, mais en tout cas, notamment la ligne du bas, qu'il n'y ait pas des work packages qui soient démesurément fournis en travail par rapport à d'autres. Donc, voilà, c'est aussi les fameux risques aussi dont je vous parlais. Donc, il y a différents types de risques, low, medium et high. Et ensuite, est-ce que c'est des risques qui ont des chances d'arriver ? Et est-ce qu'ils sont graves aussi ou pas graves ? Parce que ça peut être des risques, mais bon, ils ne sont pas très graves. Et donc, on essaye d'évaluer justement cette espèce de rapport. Et puis surtout, quelles sont les propositions qu'on fait pour anticiper. Voilà, donc on va, par exemple, faire un monitorage de la deuxième ligne, du progrès tous les mois en fonction des attendus. Et puis, si on voit qu'il y a des retards, on va essayer d'organiser les choses différemment. Ça, c'est les fameuses KPI aussi parce que, par exemple, les journaux et les conférences, c'est notre cible numéro une qui est les universitaires. Et on va viser de faire 12 publications, par exemple, les délivrables publics. On va viser d'en faire 16, par exemple, laisser les targets 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pour les conférences, on attend 600, enfin on espère avoir 600 personnes qui vont assister à nos conférences sur l'ensemble du projet. Voilà, donc on essaye en fait de mesurer les effets d'attente et surtout ensuite de voir est-ce qu'on va réussir. Et ça permet déjà de répondre à ce qu'ils attendent dans les dossiers. Et aussi, non, mais pour soi-même, on organise des colloques. Des fois, on voit qu'il n'y a pas grand monde qui vient. Il y a beaucoup de monde. Enfin, voilà, on essaie de comprendre. Et donc, ça peut être aussi des éléments. Enfin, si on le prend positivement, en tout cas, ça peut être aussi des contraintes qui vont nous servir à améliorer quelque part la vie du projet, les résultats et la visibilité surtout. Voilà, donc c'était un petit peu décousu en termes de contenu, mais j'espère que ça a répondu. Merci beaucoup. Il a bonne ligne, donc je pense qu'il prend quand même quelques fois des vacances. Oui, oui, oui. Il ne faut pas trop, c'est un linguiste, il ne faut pas trop prendre. Non, non, c'est de la lettre. Ah non, j'espère que je n'ai découragé personne. Franchement, c'est... Oui. Merci beaucoup, Julien. On peut prendre quelques questions de la salle, dans la pause café, qui peut s'adresser évidemment à Mme Ascani, à le président, à le président de l'ERC. On en prend deux, puis les Madeleines et le café vous attendent. Vous poursuivez pendant mes chansons. Moi, j'ai une question, en fait, c'est le statut des Anglais. Si on veut déposer des synergies grandes ou d'autres projets, est-ce que les Anglais sont dans l'ERC ? Est-ce qu'ils ne le sont pas ? Est-ce que c'est plutôt un plus ? Est-ce que c'est plutôt un handicap ? Le président va vous répondre. Il a beaucoup traité ce dossier. Oui, alors, la situation est encore évolutive. Les projets de synergie, donc, de 1 à 4, ont été en partie construits par le Conseil scientifique, en ouvrant la possibilité qu'un des 1 à 4 ne soit pas d'un pays européen, sans que le pays a contribué d'aucune façon. Et dans la période actuelle, où la Grande-Bretagne n'est toujours pas associée à Horizon Europe, donc les Britanniques sont dans la situation du 1 au maximum parmi 1 à 4. Et voilà, donc ça, c'est la situation actuelle. Les discussions auraient dû reprendre beaucoup plus vite, là, depuis, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais enfin, le protocole de Dublin, ou je ne sais pas quoi, qui, normalement, représentait une avancée significative pour que la Grande-Bretagne puisse, finalement, être associée. La mauvaise surprise, elle est venue du côté britannique, parce que le ministre, qui était considéré par les scientifiques comme un allié, George Freeman, brusquement, a trouvé que ce qu'ils avaient inventé comme solution pour remplacer l'ERC était quand même pas mal, et que ça pourrait porter même le projet de Freeman. Et du coup, alors qu'il, normalement, tout le monde s'attendait à ce qu'il s'engouffre dans la possibilité politique qui avait été ouverte, en fait, brusquement, il a dit, non, mais peut-être qu'il faut qu'on attende. Et là, ça, c'est une mauvaise surprise. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur de la Grande-Bretagne, il y a aussi des gens qui sont, évidemment, centres de scientifiques qui sont absolument pour que la Grande-Bretagne soit associée, mais il y en a d'autres qui ne sont pas très pour, en particulier les universités qui sont moins prestigieuses que Cambridge ou Oxford ou Imperial College, trouvent qu'un système national, ils tireront bien mieux, plus facilement, leur épingle du jeu que les projets de l'ERC. Donc, brusquement, les collègues qui pensaient que ça y est, c'est gagné, voilà, se rendent compte qu'y compris à l'intérieur de la communauté scientifique britannique, il y a des gens qui ne sont pas du tout pour que la Grande-Bretagne soit associée. Donc, la situation actuelle est en devenir. Donc, les Britanniques peuvent être candidats comme des candidats réguliers à l'ERC, mais c'est quand même dangereux actuellement d'avoir deux à l'intérieur d'un synergie, un britannique et un non-britannique, ou voir deux britanniques, parce qu'on regarde à la date où le contrat doit être signé, quel est le statut de la Grande-Bretagne, est-ce qu'elle est associée ou est-ce qu'elle n'est pas associée. Et si à la date où on doit signer le contrat, ils ne sont pas associés, d'abord, s'ils sont pour des projets ordinaires, ERC, basés en Grande-Bretagne, la réponse est non, on les enlève et on passe au suivant. Et pour synergie, on les considère comme des non-associés. Et du coup, s'il n'y en a qu'un, il n'y a pas de problème. S'il y a deux personnes, un britannique et un non-britannique, là, brusquement, le projet devient inéligible. Sauf que j'ai vu qu'en 2022, il y a plusieurs projets qui avaient deux britanniques. L'un a été financé et l'autre reste un partenaire, apparaissant en zéro, étant, je pense, financé par l'équipe. Je ne comprends pas bien qu'il y a plusieurs projets qui apparaissent. Mais est-ce que les gens sont basés en Grande-Bretagne ? Parce qu'une autre solution, c'est aussi que les gens changent. L'institution d'accueil apparaît en temps où il y a deux institutions d'accueil. Donc j'ai dit des bêtises. A vérifier. Non, non, mais... Ce n'est pas un point central de toute façon. Merci, la question peut se poser quelquefois. J'ai été très surpris. Oui, merci, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des choses que le RC ne veut pas financer ? Pour vous donner un exemple, moi, je travaille sur un corpus qui est lié au patrimoine et il faudrait restaurer des lieux pour que je puisse voir les images qui, pour l'instant, sont cachées. Mais je sais qu'il y a un potentiel incroyable. Et du coup, j'aimerais utiliser une partie de l'argent pour de la restauration. Mais on m'a dit, si c'est de la restauration, ce n'est pas de la recherche. Ça ne rentrera pas du tout dans le dossier. De même, je voulais faire beaucoup de médiation vers le public pour ne pas qu'ils détruisent chez eux. Et on m'a dit, la médiation, ce n'est pas de la recherche. Ça ne rentrera pas dans le projet. Là, on a des contre-exemples pour la médiation. C'est ça. Mais ça, c'était horizon. Du coup, je me demandais... Voilà. Qui vous a dit ça ? Le RC ou vos conseillers locaux ? Non, un collègue qui s'occupe d'un de ces plafonds et dont la femme est directrice d'un laboratoire de recherche. Et il m'a dit que sa femme avait dit ça. Je ne sais pas. Non, parce que, évidemment, si c'est strictement de la restauration pour la restauration, la réponse va être non. Mais si vous présentez l'argumentation pour laquelle la restauration vous permet de faire de la recherche, il n'y a aucun problème. Ça fait émerger un corpus. Voilà. Mais on m'a dit, ça ne marchera pas. Mais donc, il n'y a pas de restriction comme ça ? Si. Un projet de RC, c'est une recherche scientifique. C'est une question scientifique. D'accord. Et donc, pour rebondir là-dessus, comme le panel Studies of Cultures and Arts vient d'être ouvert, est-ce que ça vous paraît tactique de proposer dès maintenant, sachant qu'il y a peut-être un effet de surprise qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont proposé ? Je pensais qu'il y avait beaucoup d'attentes de toute façon. Non, si le panel en question, si les thématiques du panel en question correspondent à la question que vous posez, c'est là qu'il faut aller. Oui. Mais l'effet de surprise, enfin, je ne pense pas. Je ne sais pas, c'est les panélistes qui seront les plus à même de bien répondre. Mais ce qu'il faut, c'est que vous ayez effectivement une question scientifique et que du coup, l'ensemble des actions que vous allez avoir sont nécessaires pour répondre à cette question. C'est comme ça qu'il faut le concevoir et, j'allais dire, le vendre, mais plutôt le concevoir. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, encore une question que vous fera la pause. Pardonnez-moi, on est un peu directif. On veut respecter les derniers orateurs. Merci. Merci pour votre présentation. Vous avez insisté sur l'importance apparemment de ce cabinet privé qui vous a servi à mettre en forme. Ça a été un gain de temps pour vous, très important. Qui vous a conseillé d'avoir recours ? Alors, en fait, dans le financement de la NRMRSEI, en fait, c'est 20 000 euros plus potentiellement 10 000 euros pour recours à ce cabinet. Donc, les 20 000 euros, c'est simplement pour de la mission. Donc, on a invité des gens à Cergy pour travailler et on est allé chez un autre partenaire pour le faire. Et on a utilisé les 10 000 autres euros pour... Après, ils ont un genre de cahier des charges, en fait, où on explique. Et le choix, en fait, s'est fait avec la direction de la recherche à Cergy. En fait, ils ont lancé un genre d'appel d'offres. Il y a 3 ou 4 cabinets qui ont répondu. Et ensuite, on a comparé les offres. Ce qui suppose que votre université n'a pas les moyens ou les compétences pour le faire ? Alors, déjà, depuis le début du projet, c'est compliqué. Mais même pour ce genre de choses, en fait, non. C'est pour ça que je pense que l'aide et le MRSEI a ce genre de choses. C'est que c'est vraiment presque un travail, pas du jour à jour. Mais en gros, on met une équipe sur vous, votre projet. Et c'est des gens qui sont vraiment spécialisés sur le... Donc, c'est pas vraiment... C'est en complément, on va dire, des directions recherche et des ingénieries de projet, etc. Mais c'est spécifique sur votre projet. Il y a des attentes. Mais par contre, ça a été fait via leur médiation. Et si vous avez un projet MRSEI, c'est marrant, en fait, dès le lendemain de la publication de la liste, justement, vous recevez des mails, des cabinets comme ça qui vous disent, vous venez d'être lauréat. Vous savez que vous pouvez bénéficier de 10 000 euros donc, oui, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il y a un peu de tout. Mais là, en tout cas, ce qu'on... Passer de la recherche publique, mais avec l'appui. Oui, c'est ça. Ou plutôt la recherche publique va financer. C'est ça. On pourrait espérer que ça soit effectivement pris en charge par les institutions, les universités, qu'il n'y ait pas... On pourrait. Voilà, on pourrait. Enfin, voilà. Donc, chez nous, c'était moins le cas. Et donc, on a vraiment bénéficié de ça. Ça n'impacte pas sur la réussite scientifique. Enfin, ce n'est pas encore une fois sur le côté scientifique, mais je pense que par rapport à la compétitivité de l'appel, ça permet quand même de cocher certaines cases qu'on ne cocherait pas forcément tout seul. Ou en tout cas, si on devait le faire, on perdrait beaucoup de temps pour certaines choses, pour la mise en forme, pour les tables, pour des choses un peu toutes bêtes, entre guillemets. Mais qui finalement, on dit qu'après, nos chances de réussite, pas parce que le projet serait moins bon, mais parce qu'il serait moins vendeur, en fait, quelque part. Donc, on peut le regretter aussi, mais en tout cas, c'est un... Je voudrais juste compléter, peut-être que le recours à un cabinet, comme vous avez fait, est moins nécessaire pour les projets... Oui, pour les URC, oui. Je veux juste dire que, oui, peut-être que... Enfin, après, c'est variable selon les champs scientifiques, mais il semble quand même que le recours à un tel cabinet est moins nécessaire pour les dépôts d'un projet ERC, qui est moins complexe. Oui, je ne suis même pas sûr qu'il fasse pour des ERC, vraiment. Si, si. Enfin, il y a toujours, j'imagine, mais... Oui, non, c'est sûr, mais qu'il y ait vraiment une demande aussi forte que pour les horizons, je ne sais pas. Il y a des organismes comme le CEA ou d'autres qui quasiment imposent d'utiliser un cabinet. Mon expérience, c'est qu'en tout cas, en mathématiques, je ne vois pas le plus que ça peut... D'acheter. Pour le ERC, je pense que c'est même parfois contre le producteur. Moi, j'ai entendu des membres de panel. J'ai entendu des membres de panel. Enfin, dire qu'il voyait quand un cabinet était derrière et qu'il ne l'appréciait pas, parce qu'un projet ERC, c'est vraiment une science d'un chercheur qui exprime sa science. Peut-être que ça annihile un peu la créativité, quelque part. En tout cas, ça formalise, ça formate un petit peu plus. Mais dans le cas des projets collaboratifs, la question est complètement différente, effectivement. C'est plus parce qu'il y a tellement un nombre de variables et de données importantes. Savoir parler implémentation et savoir parler impact. Il y a effectivement des sortes de grilles un peu standards. Il y a des échelles de TRL, quand on fait de la science humaine, ce n'est pas forcément quelque chose de très évident pour nous. Donc, voilà, il nous aide, en gros, à essayer de transposer dans un jargon un peu horizon Europe, quelque part. C'est la contre. Merci à Julien. Merci à vous. pour la suite. Il y a une pause café qui est disponible juste dehors. N'hésitez pas. Pendant 10 minutes, on va essayer de rattraper 5 minutes. 10 minutes. Merci. 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 Et puis, t'as son ancien étudiant qui m'a, sur un sujet à le voisin, demandé une starting. T'as pas le moyen de savoir ça. Et même si tu le sais, parce que tu n'as pas le droit d'en faire état non plus. Là, il y a un petit biais de certains groupes bien organisés, en faveur de certains groupes bien organisés. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se décorager si, par exemple, dans ce domaine, il y a eu déjà une adjointe qui a été donnée à un Allemand. Il ne faut pas se dire, dans ces cas-là, il faut que j'attends. C'est notamment décorré, parce qu'il n'y a qu'une émoire. Les panelles sont de plus de deux ans. Les panelles sont totalement dix jours. Les panelles sont dix jours. Les experts peuvent être les mêmes. Oui, évidemment. On va chercher l'expertise pointue sur un sujet. Et sinon, tu sais que, dans un panel donné, les panelles sont seulement une année sur deux. Donc, ça fait que si tu es candidat à PPP de l'année, tu as zéro accession. Oui. Donc, tu as de l'insertion et tu as zéro mémoire de qui a été pris. Oui. Et même de la discussion qui est venue. Ah oui, tu n'as pas à faire état d'une discussion d'une année d'ailleurs. Oui. Donc, il faut... Ça, c'est le super. Il faut qu'il y ait un profil. Pourquoi vous soyez candidat ? Quand tu sois candidat, c'est pas le plus important que toi. Et que tu n'aies pas pris. Et que tu reçois des commentaires sur le projet. C'est important. D'accord. Souvenir des commentaires du routine. On peut d'ailleurs ne pas être d'accord. Et ça peut être... Ça sert à rien. Mais il ne faut surtout pas dire, puisqu'on m'a dit la dernière fois, que c'est pourquoi. Je change. Parce que, peut-être, on est inconscient. Parce que c'est... Oui. Il faut comprendre pourquoi on a pris commentaire. Mais pas... Puis les commentaires sont quand même liés au niveau de la pression. Parce que pour refuser tous les dossiers qui ne sont pas financés, il doit y avoir une conclusion, quelque chose de négatif. Parfois, on est obligé de chercher. C'est pas... C'est pas... C'est pas facile. Moi, ce que je me fais un petit peu peur, c'est le pourcentage. Parce que... Le pourcentage de réussite, quoi. J'ai trouvé que... J'ai aidé des jeunes à candidater sur des années. À chaque fois, refusés par des années. Et que, du coup... Voilà. C'est vraiment un sentiment en maths. Quelqu'un d'excellent... En partie, c'est le groupe de récord. C'est un moment, elle est... C'est un moment. C'est pas le premier coup. C'est pas le premier coup. Par contre, c'est la réflexion en... Et... Et... Et pour d'ailleurs, il y a quelques temps, j'ai fait un maître de cash d'art. François, j'ai été recalé. Attendez, est-ce que vous me conseillez pour... Bien, avant le site, là. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Non, non. Vous synergiez sur le moment. C'est sûr. Oui, c'est plus la même. C'est bon, vous pourriez être éliminant sans aucun mauvais, c'est une chose. Ça montre bien. Non, et puis bon, je suis là, j'ai... Je suis là, j'ai... Je suis là, j'ai un petit peu. Oui, oui. C'est... C'est clair qu'il y a trois qu'un pôle. C'est clair qu'il y a trois qu'un pôle. Ben, disons, moi, mon idée, c'était de le faire avec le joueur vivant, comme une bourse, c'est le Seigneur Vivant, il y a deux ans. Donc, il y a des thématiques assez importantes. Il y a des interceptions avec Jean-Solat. Voilà. Et puis, pour la femme, c'est une spécifique d'artiste, il y a de la voir avec Jean-Solat. Pour avoir une femme. Il y a une fonction parmi les artistes. Je vais en faire deux fois, là. Oui. Et bon, disons, pour la femme, c'est que... Il n'y a pas d'équivalence. C'est de l'artiste, c'est de l'artiste, c'est de l'inségalité. Oui, bien sûr. Non, mais le problème, c'est que si je demande à... Enfin, je veux dire, les femmes, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et si tu veux, il n'y en a pas. Et l'autre personne, c'est que les amas. Il y a des personnes. Oui. Si tu veux, il n'y en a pas. Oui, oui, mais pour moi, si tu veux, si tu assures au James que c'est pas lui qui va faire le jour, tu vois, je vais dire après. Oui, en tout cas, bon, j'ai une balance de la vie, je suis au tout début, je suis à demain, je ne sais pas. Oui, je suis à la réception des raisins, parce qu'il y a un homme en furent et qu'il y a encore une question de laissé. Parce que moi, j'en ai reposé, j'en ai refait. Donc, il y a une année, une année, la relance et le plié, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Donc, une fois, j'ai eu un projet qui était dans les 3% près de la barbe. Je devais être les premiers hôtelés, dans les 3 premiers hôtelés. Donc, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Non, ce n'est pas le prix d'après. Là, je viens voir le film, c'est que, il y avait Daniel Lebré qui était dans le durée de la lèvre, il est dans le durée de la lèvre, qui m'a sauvée. Il m'a sauvé. Non, mais si tu veux... Par contre, il y a un bon troncheur pour... Pour... Je n'ai pas dit à Kajam, mais le problème de Kajam, c'est que... A 75 ans, il... C'est vrai. Il va faire déjà bonne... Donc, la mode. Et voilà. ... Non, non. Moi, je crois que... Je crois que... Je crois qu'il y a quelqu'un qui me présente. En fait, il n'y a pas de... ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà. En fait, je ne connais pas les projets, mais... Non, mais peut-être que tu as raison que tu vois, je ne te trouve plus, mais tu vois, il y a tous les outils de reconnus... Oui, je ne pouvais pas vous écouter, j'avais tenu, je devais partir, j'avais 2h de travail, 7h, 10h, 5h, j'avais demandé à partir dans un panel, parce que, bravo, le palmarès. Je ne pouvais pas vous écouter, je ne pouvais pas vous écouter, je ne pouvais pas vous écouter. Je ne pouvais pas vous écouter, je ne pouvais pas vous écouter, je ne pouvais pas vous écouter. Je ne pouvais pas vous écouter, je ne pouvais pas vous écouter. Je ne pouvais pas vous écouter, je ne pouvais pas vous écouter. Je ne pouvais pas vous écouter, je ne pouvais pas vous écouter. Je ne pouvais pas vous écouter. Bonjour, je suis heureuse d'être parmi vous, bien que virtuellement. Je remercie l'UEF de m'avoir invitée à enregistrer cette capsule vidéo. Je suis professeure d'histoire moderne, j'ai 61 ans et je viens de remporter une bourse ERC Advanced pour un projet intitulé Rotarum 17 sur le tribunal de la Rot romaine à l'époque moderne. Je vous parlerai après avoir fait un bref résumé de ma carrière et de vous avoir exposé rapidement tout le chemin qui m'a permis d'arriver jusqu'à ce succès présent. Alors, un certain nombre de temps s'est écoulé entre ma thèse et mon HDR. J'ai eu un poste de maître de conférence rapidement, mais j'ai dû surmonter les obstacles du calendrier universitaire courant d'un terrain à l'étranger, de trois enfants, et de la question de la disponibilité en temps et en financement pour opérer une reconversion thématique qui m'a amenée donc à soutenir mon HDR. À partir de là, les choses dynamiques positives s'est enclenchée. En 2014, j'ai obtenu une ANR, Conversion religieuse et pouvoir politique, qui m'a donné une expérience du travail collectif et de la direction d'équipe. Deux ans plus tard, j'ai présenté un projet IUF, qui était déjà un projet senior, sur consentement et contraintes, théorisation et pratiques. Et ce projet découlait directement de ce que j'avais pu expérimenter et apprendre sur les conversions forcées au long de mon projet ANR. Et ce n'est qu'ensuite que j'ai été recrutée comme professeure à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, où je me trouve actuellement. Durant cet itinéraire, je voudrais insister sur le rôle de la recherche sur projet, souvent décrié, mais dans la prise d'autonomie qu'elle permet, puisqu'elle permet à la fois de maîtriser des financements, de réunir une équipe, d'avoir des objectifs concrets de travail. Et puis, cela débouche sur de belles réalisations, qui ne sont pas toujours complètes par rapport au projet de départ, mais qui néanmoins constituent un rapport substantiel à la recherche. Le rôle de l'IUF dans cette dynamique a été, je crois, déterminant. D'abord, celui de mes collègues IUF senior, la directrice du laboratoire où je travaillais à l'université de Paris-Est-Créteil, Catherine Brice, mais aussi Claude Gauvard, en histoire médiévale, m'ont incité à candidater, alors que je ne pensais pas a priori que, comme maîtresse de conférence, je pouvais présenter un IUF senior. Ensuite, l'extraordinaire liberté de l'IUF m'a permis de découvrir, au long de ce travail sur consentement et contraintes, un nouveau gisement de sources très inexploité, celui du tribunal de la route romaine, qui est le plus ancien tribunal encore en activité en Europe actuellement, et qui n'a pas été étudié pratiquement par les historiens. Alors, comment concrétiser ce vague projet qui s'est précisé petit à petit ? Eh bien, d'abord, en 2019, j'ai assisté à la conférence organisée par l'IUF et qui s'intitulait « De l'IUF à l'ERC ». Alors, j'y suis allée un peu à tout hasard, mais même si les exemples donnés n'étaient pas des exemples de sciences humaines et sociales, ça m'a tout de même ouvert des perspectives sur ce qui existait, en termes d'appui aussi, avec les PCN du CMRS, qui m'ont beaucoup entourée pendant la construction de mon projet ERC. Et cela m'a permis de voir qu'il y avait des prolongements possibles, c'est substantiel, à la période de l'IUF. J'ai aussi été mise en contact avec un lauréat ERC, professeur Simon, spécialiste des batteries au lithium, donc dans un champ bien éloigné du mien, mais qui m'a tout de même ouvert aussi de grandes perspectives sur les possibilités des financements ERC pour peu qu'on puisse les adapter à un projet précis. Mais enfin, ce projet ERC correspondait surtout à un besoin scientifique, et je crois qu'on ne monte pas de projet quand on n'en a pas besoin, tout simplement. Alors, la Rote Romaine est un tribunal peu connu, bien que ses archives soient immenses, 1,5 km d'archives au Vatican, et ce qui existe également dans les archives d'État italiennes. Or, il n'existe pas d'instrument de travail pour aborder ce tribunal à la procédure complexe. On a des ouvrages anciens, des XVIIe et XIXe siècles, qui ne permettent pas de saisir ce qu'est vraiment cette institution. Et j'ai dû construire mes instruments de travail, alors même que je voyais, pour mes travaux sur le consentement, sur les mariages forcés, sur les entrées en religieuse forcée, je voyais combien les procès étudiés par ce tribunal étaient un gisement de source absolument extraordinaire. Alors, le déclic est né de la rencontre avec une spécialiste italienne d'histoire religieuse et culturelle, qui, elle aussi, s'intéressait à ces sources. Et nous avons eu toutes les deux, à force d'en parler, l'idée d'ouvrir un chantier collectif qui permette à la communauté scientifique, plus largement, d'avoir accès à ces sources. Il nous a fallu choisir un angle, qui a été celui de la culture juridique de la négociation, promu par le tribunal de la Rote Romaine à l'époque moderne. Nous avons donc choisi une perspective transnationale, puisque les procès qui arrivaient à Rome pour ce tribunal venaient d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, de l'actuelle Belgique, par exemple. Et donc, il y avait matière à étudier à la fois, non seulement la procédure de ce tribunal, son rôle dans l'état pontifical, mais aussi, plus largement, son rayonnement dans l'Europe moderne et, à l'époque moderne, la formation d'une culture internationale, partagée par des juges qui venaient d'horizons extrêmement variés. Alors, ça, c'était l'idée scientifique, mais il a fallu monter le projet et, pour cela, surmonter la barrière du temps disponible, puisque nos calendriers académiques, une fois l'UEF terminée, étaient peu propices à trouver la concentration nécessaire et le temps pour faire aussi le dépouillement de sources préparatoires et pour réfléchir posément au projet. J'ai donc candidaté à un dispositif mis en place par l'École française de Rome, un dispositif de tremplin de projet qui s'appelle Impulsion, qui m'a permis de réunir une équipe internationale, française, espagnole, italienne essentiellement, et une équipe qui est aussi pluridisciplinaire, puisqu'on y trouve des historiens d'histoire sociale, politique, religieuse, diplomatique, une spécialiste d'histoire du livre, mais aussi des juristes spécialisés dans les droits civils et canoniques de l'époque moderne, ce qui n'est pas si fréquent. Grâce à ce dispositif, nous avons pu avoir une idée des potentialités de notre objet de recherche. Et puis, la dernière année, celle de la construction du projet, s'est effectuée grâce à un nouveau dispositif mis en place par le ministère pour les écoles françaises à l'étranger, dispositif de délégation qui m'ont permis de passer un an à Rome, d'avoir un accès privilégié aux archives du Vatican pour explorer davantage les sources que je comptais étudier, et puis de réfléchir déjà avec l'équipe à un calendrier de travail et à ce que nous allions faire concrètement pour mener ce projet à bien. Donc, maintenant, c'est avec un très grand enthousiasme que les perspectives s'ouvrent. Ce projet, il est hébergé par l'Université de Reims, où j'enseigne actuellement, et l'École française de Rome, puisqu'une partie des activités importantes sera à Rome, qui est le lieu du tribunal lui-même, et donc logiquement un lieu central du projet. Pour conclure cette brève intervention, je voudrais insister sur l'importance des dispositifs souples d'amorçage qui permettent de construire ce type de projet très exigeant qui est un projet ERC. Je pense que les dotations récurrentes des laboratoires sont toujours indispensables pour tester une idée, voir si elle arrive à prospérer et à être développée. Mais ensuite, l'appui d'institutions plus spécialisées, des bourses de recherche comme celle de l'IUF, qui permettent aussi de découvrir de nouveaux objets et d'aller fouiller là où on ne l'attendrait pas au départ, de développer sa créativité. Ces dispositifs sont tout à fait essentiels. Et enfin, je voudrais insister aussi sur le rôle du dialogue avec à la fois des lauréats de l'IUF et des lauréats de l'ERC qui m'ont donné des exemples précis et concrets de la façon dont je pouvais décliner ces possibilités de financement pour l'adapter à ce que je souhaitais réaliser dans mon projet. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans 5 ans à l'issue de ce projet, en espérant d'ici là que nous pourrons, avec les risques de la recherche que nous entrons surmontés, donner vraiment à la communauté scientifique l'ouverture sur ce sujet nouveau. Je vous remercie. Le seul exposé de science cet après-midi d'informatique pour les femmes en informatique, le matin faux a comme une difficulté de représentation des femmes. Nous avons quelques contre-exemples à l'IUF, dont Maude Marshall, qui va prendre la parole. Oui, donc bonjour à tous. Donc oui, Maude Marshall, je suis professeure à Rennes, membre de l'IUF junior depuis 2018, donc en fait double membre junior, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, puisque je viens d'être renouvelée toujours en junior cette année. Et donc j'ai 42 ans, et j'ai trois enfants, j'en parle, parce que du coup je vais en reparler un petit peu après dans le retour d'expérience et vous montrer un petit peu aussi comment est-ce que ça a pu justement m'aider d'être à la fois à l'IUF pour réaliser ce projet ERC. Donc je suis, comme l'a dit M. Oudé, je suis informaticienne, et je suis plus particulièrement, je m'intéresse à ce qui concerne l'informatique graphique et les interactions humains-machines. Et donc je m'intéresse en fait à pouvoir interagir avec les mondes virtuels. Et plus particulièrement, moi ce qui m'intéresse, c'est le sens du toucher. Donc j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut aller toucher ces mondes virtuels. Et donc réfléchir à ces mondes virtuels, et donc toucher ces mondes virtuels, donc à la fois en fabriquant des nouvelles interfaces pour que l'utilisateur puisse les toucher, et puis les algorithmes qui sont derrière pour justement réfléchir comment l'ordinateur va calculer, et puis essayer de retransmettre des informations. Et donc mon projet, je vais parler juste de science deux minutes, vraiment, et après parler un petit peu de retour. Juste vous expliquer un peu, puisque ça permet d'expliquer un petit peu aussi après comment est-ce que ça se passe. Donc mon projet il s'appelle Adventure, donc il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est fait exprès au milieu. Il y a le mot main, puisque du coup ça se concentre sur la main, et donc le sens du toucher de la main. Et puis l'aventure qu'on va avoir derrière. Donc en fait, vous voyez ici, donc là c'est les mains de mes enfants, on voit ici en fait que le sens du toucher, en fait il y a plein de sens du toucher différents. On peut avoir des textures, on peut manipuler, donc avoir des formes, on peut aller sentir des vibrations, comme sur le violoncelle, on peut sentir la température, qui aussi fait partie du sens du toucher. Donc on a fait plein de modalités dans le sens du toucher, et l'idée c'est de se dire, est-ce que toutes ces modalités, on va pouvoir les retranscrire quand on va aller dans les mondes virtuels, pour essayer un petit peu d'enrichir notre interaction. Et c'est justement d'essayer d'avoir des choses qui vont nous permettre d'avoir des choses beaucoup plus réalistes quand on va interagir avec les mondes virtuels. Donc c'est vraiment le sens de mon projet, c'est comment est-ce qu'on va finalement combiner ces modalités haptiques ensemble dans les mondes virtuels. Et c'est un petit peu l'objectif. Donc pourquoi est-ce que, qu'est-ce que c'était en fait le breakthrough, la nouveauté du projet quand je l'ai proposé ? Donc en fait, ça faisait quelques années que je travaille déjà avec mes doctorants sur des nouvelles interfaces. Donc on est un domaine où ça bouge beaucoup d'un point de vue technologique. Vous avez dû sûrement voir toutes les nouvelles interfaces de réalité virtuelle maintenant qui sont disponibles pour le grand public. On a parlé beaucoup du métaverse. Mais l'idée, c'est qu'au niveau de l'aptique, des interfaces, on a aussi beaucoup évolué tout simplement parce que maintenant, on a les impressions 3D. Donc on est capable d'aller concevoir et d'aller fabriquer nous-mêmes des interfaces 3D. Là où jusqu'à maintenant, il fallait aller faire usiner, avoir des choses qui coûtaient très cher. Donc en fait, on a fabriqué plein de choses qu'on a commencé à mettre sur les mains. Donc vous voyez ici, il y a plein d'images de ce que mes docteurs ont pu faire pour avoir des ressentis de poids, de textures, de raideurs des matériaux. Et puis, on s'est rendu compte en fait qu'à chaque fois, on fabrique une interface pour faire une sensation. Donc c'est là où on en était jusqu'ici. On en est encore jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on fait une interface et on peut ressentir du poids, de la température, des objets déformables. Et en fait, la question c'est est-ce qu'on peut les combiner ? Et en fait, les combiner, c'est super compliqué. Pourquoi ? Matériellement, parce qu'il faut une interface qui fasse tout. Ça, ça n'existe pas. Et puis derrière, il faut aussi des modèles qui calculent toutes les différentes modalités haptiques. Là où pour la vue, la vue, en fait, on a besoin d'avoir calculé une image et puis on a une image de notre objet 3D. Pour l'haptique, il faut à la fois pouvoir donner l'information de la forme, plus le poids, plus la température. Et donc, les algorithmes derrière, ils ne sont pas capables de calculer tout ça de manière temps réel. Donc, l'idée, c'est de se dire est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à des modèles qui vont nous permettre du coup de coupler ensemble toutes ces modalités haptiques ? Et donc, c'était vraiment là l'idée qui était derrière mon projet. Et donc, généralement, je l'explique avec l'idée de la tasse de café ou thé, selon le genre de la journée, où quand vous avez votre tasse de café, en fait, vous avez votre tasse, vous la prenez. Qu'est-ce que vous avez comme information ? Mes informations sont la forme. Vous prenez la forme de votre tasse. Le poids, si elle est pleine ou elle est vide, vous n'avez pas la même chose. Donc, il y a une deuxième modalité haptique. Après, du coup, si elle est froide ou elle est chaude, c'est-à-dire que vous avez des dépenses que vous avez dedans. Et après, si vous prenez une cuillère pour touiller votre sucre, en plus, vous avez les informations de vibration quand vous touillez la cuillère. Donc, on voit qu'on a plein de modalités haptiques. Et en fait, on ne sait pas si on met cette tasse dans un objet virtuel, on ne sait pas faire. On ne sait pas du tout faire. On sait faire une chose, la température ou le poids, mais on ne sait pas mettre tout ensemble parce qu'il n'y a pas les modèles derrière qui nous permettent d'expliquer comment on va faire ça. Et donc, l'idée qui est derrière, c'est qu'en fait, il n'y a pas les modèles et on ne peut pas y arriver. Et l'idée, dans mon projet, c'est d'utiliser la perception, donc d'introduire la perception de l'utilisateur comme un paramètre des modèles pour justement pouvoir essayer de simplifier les calculs qui vont avoir lieu derrière et de pouvoir justement coupler ces modalités. Donc voilà, c'était un petit peu, juste pour expliquer un petit peu quel est l'objectif. Donc, on voit surtout qu'en fait, c'est une recherche qui est en fait très pluridisciplinaire parce que je l'ai dit au début, je fais de l'informatique graphique, je fais de l'IHM, donc des choses que tout le monde connaît. Mais en fait, au milieu, il y a aussi de l'aptique, il y a de la neuroscience puisqu'il y a de la perception humaine. Il y a tous les aspects de mécanique derrière puisqu'on va les concevoir, imprimer en 3D les objets. Donc, on voit qu'on a besoin de plein de choses différentes, de disciplines différentes. Et l'idée d'avoir un projet versé, c'était de pouvoir coupler un petit peu tout ça pour pouvoir avoir toutes les compétences et être capable finalement de réfléchir à ces modèles en ayant un petit peu toutes ces disciplines qui sont ensemble. Donc, c'était un petit peu, voilà, pour expliquer un peu l'objectif du projet. Et puis après, d'ailleurs, du coup, moi, ce que j'ai demandé, c'est évidemment des moyens humains, mais aussi des ingénieurs ou des post-docs qui vont travailler justement parce que j'ai un grand besoin de technologie et donc de pouvoir réfléchir sur ces technologies. Et moi, j'ai beaucoup d'applications puisque je travaille avec pas mal de personnes qui vont me permettre d'utiliser ces technologies. Donc, avec les médecins, on travaille beaucoup pour justement faire tout ce qui est des simulateurs médicaux. On travaille aussi beaucoup en rééducation, donc pouvoir amener le sens du toucher là où les personnes ont besoin de rééduquer un membre, par exemple, qui a été accidenté, où on va pouvoir progressivement ramener les sensations. Donc, on le fait notamment via des séances en réalité virtuelle pour pouvoir progressivement amener les gens à retrouver l'usage d'un membre. On fait beaucoup aussi en prototypage virtuel, donc en industrie, l'industrie automobile notamment, où on va aller du coup pouvoir prototyper à l'avance l'intérieur d'une voiture, comment est-ce qu'on va designer les textures, les places des boutons, comment est-ce qu'on va les faire fonctionner à l'intérieur d'une voiture. En robotique, puisqu'on travaille à comment est-ce qu'on va aller faire que les robots ont une interaction avec l'humain. Et puis, évidemment, tout ce qui concerne le divertissement, c'est ce que le grand public connaît généralement, où effectivement, généralement, nos technologies sont après redéveloppées pour le grand public. Donc, voilà, je voulais vous montrer juste un petit peu au niveau science. Et puis, après, maintenant, du coup, vous expliquez aussi pourquoi, en fait, j'en suis arrivée là en faisant un petit peu... Alors là, je n'ai plus mettre de slides, je parlais, mais j'avais prévu quand même un petit rétrospectif. Donc, peut-être historiquement parlant, donc moi, j'ai eu mon IEF en 2018. Ça faisait 10 ans, exactement, que j'étais maître de conférence. J'avais eu 3 enfants. Et donc, j'étais à 300 heures d'enseignement par an. Et du coup, d'avoir l'IUF l'année 2018-2019, là, c'est la délivrance. Je passais de 300 heures à 100, donc j'utilisais par 3 mon nombre d'heures d'enseignement. Et en fait, et puis, il y a quand même les responsabilités qui restent parce que ça ne nous enlève pas les responsabilités, l'IUF, mais ça enlève quand même des heures d'enseignement dans la semaine. Et donc, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène, comme on l'appelle généralement quand on parle à l'IUF. plus de temps pour faire ma recherche. Et donc, j'ai pu commencer à réfléchir à mon ERC. J'ai déposé, en fait, je ne suis pas arrivée du premier coup à avoir l'ERC. Donc, j'ai déposé mon premier ERC en 2020. Et donc, quand j'ai déposé mon ERC en 2020, c'était l'année du Covid. Donc, c'était l'année pas facile. Alors, pas facile non plus à la maison parce que quand on a trois enfants à la maison, il fallait leur faire l'école. Enfin, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont eu cet retour d'expérience. Mais moi, du coup, la maison, ce n'était pas facile pendant le Covid. Et du coup, j'ai quand même essayé de trouver le temps parce que j'avais l'idée que j'avais mis dans mon projet d'IUF que je voulais développer. Et donc, du coup, j'ai été prise à l'oral dès la première fois où j'ai déposé mon projet en 2020. Et donc, je suis allée à l'oral. Alors, c'était comme c'est l'année Covid. C'était l'année aussi particulière à l'ERC parce que c'est l'année où on n'a pas été faire les entretiens à Bruxelles pour la première fois, je crois. Ça a continué depuis parce que du coup, c'est ce qui est... Mais du coup, voilà. Et donc, c'était la première fois où il n'y avait pas d'entretien sur place. C'était des entretiens du coup à distance, donc en vidéo, ce qui est toujours le cas maintenant. En tout cas, quand j'ai passé l'année dernière, c'était le cas. Et par contre, on n'avait même pas le droit au slide. Donc, c'était juste, on parlait et on présentait sans aucun support. Alors, quand on est informaticien, on aime beaucoup voir l'ordinateur. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément... J'ai la 3D, j'ai des images, etc. Donc, c'est plutôt parlant comme avec des images à ma recherche. Donc, c'est vrai que c'était un exercice particulier. Alors, je pense que je l'ai raté de peu puisque j'ai quand même eu A. Donc, je suis vraiment... Alors, A, je ne sais pas si on pourrait expliquer. En fait, du coup, après, on a une notation sur notre projet. Donc, on est A, B, C. Donc, quand on est à l'oral, c'est qu'on est soit A, soit B à la fin. Donc, les A, c'est ceux qui peuvent être financés et puis c'est dans l'ordre. Et moi, ce n'est pas descendu assez bas pour... Je pense que je ne suis vraiment pas passée très loin pour que je sois prise. Et donc, du coup, je me suis dit il faut retenter. Tout le monde m'a dit qu'il fallait retenter. Et donc, j'ai retenté directement après. Quand on retente, l'année juste après, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on connaît les résultats et on a... Enfin, en tout cas, moi, ce qui s'est passé comme ça à chaque fois, c'est que je n'avais même pas deux, trois semaines pour refaire mon projet. Donc, on a les reviews et en fait, on a deux, trois semaines pour remoduler et resoumettre. Donc, voilà, entre-temps, on peut avoir mûri parce qu'il y a un an qui s'est passé en fait. Donc, on a un petit peu mûri. Donc, moi, j'ai eu mes reviews mais je n'ai finalement pas trop modifié mon projet parce que comme j'avais eu A, j'étais à l'oral. Finalement, je me suis dit je ne suis pas assez loin donc j'ai fait les petites modifications en fonction des reviews que j'ai eu mais finalement, je n'ai pas beaucoup modifié. Par contre, ce que j'ai fait, oui ? Je peux juste intervenir sur ce point. Il y a eu des problématiques de calendrier au démarrage d'horizon Europe qui ont généré effectivement ce délai ultra court qui ont été un vrai souci. Alors, après, voilà, tout le monde était dans le même bateau. c'était pas... Et donc, du coup, j'ai repostulé. Alors, j'ai pu bénéficier par contre de l'ANR qui m'a donné du coup un projet tremplin ERC. Donc, pour les personnes qui ont un A à l'oral, on peut postuler à l'ANR avec un petit dossier puisqu'il faut remettre le dossier sur lequel on a eu à l'ERC. Donc, c'est déjà tout rédigé en fait. Et du coup, j'ai eu 150 000 euros de l'ANR pour nous permettre de faire en fait un petit peu de prototype. Donc, pour moi qui fais des interfaces et qui veux tester des choses, c'était parfait parce que j'ai pris un postdoc et puis, on a pu prototyper on a pu commencer à développer un petit peu les idées et quelques idées et du coup, je l'ai repostulé une deuxième fois donc j'ai re-attendu et cette fois-ci, je suis retournée à l'oral une deuxième fois et cette fois-ci, j'ai eu B mais je ne suis pas toujours pas prise et puis, pareil, une deuxième fois, j'ai encore eu que 2-3 semaines pour rechanger du coup, avec les reviews qui n'étaient pas du tout pareilles. Je n'ai pas eu du tout les mêmes retours sur cette deuxième fois mais du coup, là par contre, comme j'avais eu ce tremplin ANR, j'avais quand même cogité dans la tête des choses, vous m'avez dit mais ça, c'est peut-être pas bien, on aurait pu faire comme ça et j'ai changé radicalement mon projet en 3 semaines donc là, j'ai vraiment une 3 semaines, j'ai pris 3 semaines, j'ai tout arrêté avec ce qui était à côté et puis, mes collègues n'étaient pas super contents mais j'ai arrêté 3 semaines vraiment où je me suis enfermée pour réédiger mon projet que j'ai ressoumis cette fois-ci, je suis allée, alors elle est une 3ème fois et cette fois-ci, je l'ai eu. Donc voilà, pour vous dire que en fait, le message, ok, on ne l'a pas la première fois mais il faut retenter parce que en fait, finalement, l'idée est derrière et puis elle mûrit en fait avec le temps donc au fur et à mesure, du coup, ça a permis de mûrir un petit peu mon projet et effectivement, quand on commence entre temps à prototyper, on se rend compte qu'il y a des choses et donc on peut tester des choses et puis se dire, bah ouais, mais ça, on pourrait plutôt le proposer comme ça ou le proposer comme ci donc on a pu un petit peu moduler. Donc ça, c'est l'historique et puis après, au niveau de la soumission du projet en lui-même, donc l'IUF, moi, comme je vous ai dit, ça m'a drastiquement diminué mon nombre d'heures d'enseignement et ça, c'était super important parce qu'il y a un message pour quand on veut rédiger un projet versé, c'est qu'il faut du temps et du temps long en fait et quand on est enseignant-chercheur, le temps long, on ne l'a pas en fait, on a des journées, enfin en tout cas les miennes, mais je crois que beaucoup de collègues comme ça sont morcelées, donc c'est que des petits, des enseignements qui viennent évidemment en plein milieu de la journée et puis qui nous empêchent de faire d'autres choses à côté, plein de petites choses administratives qui viennent à droite et à gauche ce qui fait qu'en fait on n'a pas de temps, alors moi je travaille dans une équipe où j'ai travaillé beaucoup avec des chercheurs qui eux ont du temps long dans la journée où ils ont des demi-journées entières où ils n'ont rien et du coup ils peuvent effectivement peut-être se poser ce qui n'était pas du tout possible pour moi et du coup moi j'ai vraiment pris ce temps long alors je l'ai pris mais il faut le prendre et il faut se forcer parce qu'en fait sinon on se fait manger par toutes les autres tâches mais le fait que j'avais moins d'enseignement m'a permis d'avoir ces temps longs donc ces journées entières où je pouvais réfléchir finalement et réfléchir à qu'est-ce que je voulais vraiment faire réfléchir sur mes modèles puisque dans la partie B2 il faut quand même détailler ces modèles mathématiques qui sont derrière et donc effectivement il faut réfléchir un petit peu à la formulation donc il y a beaucoup d'états de l'art à faire et donc d'avoir l'UF ça m'a vraiment permis d'avoir ces temps longs donc on disait tout à l'heure trois mois alors moi je pense la première fois c'est un énorme pas parce qu'effectivement il faut du temps après pour mes resoumissions c'était effectivement moins de temps c'était plutôt j'aurais à dire deux, trois semaines mais la première fois oui ça prend du temps mais par contre je ne dirais pas plus de moi je ne me suis pas pris plus de trois mois à l'avance pour l'écrire vraiment par contre l'idée elle mûrit enfin il y avait plein de petites notes dans les cahiers qui commencent à se mettre ensemble et puis former les briques au fur et à mesure mais pour rédiger effectivement il faut dégager ce temps et même si on enseigne moins il faut quand même arriver à dégager j'allais dire presque des semaines entières ou des jours entiers en tout cas dans la semaine où on se force à écrire et moi je me forçais à fermer les mails à fermer le téléphone et à vraiment écrire non c'est les personnes c'est le moment où j'ai commencé à travailler par exemple moi ce que j'ai trouvé c'est de travailler chez moi parce que du coup moi je n'étais pas dérangée parce que dans mon bureau il y a toujours quelqu'un qui vient et du coup c'était de travailler chez moi mais après je sais que chacun a sa façon de faire mais me permettre justement d'avoir ce temps pour ce temps long parce que c'est vraiment important pour pouvoir rédiger le projet moi en termes d'aide j'avais la cellule de mon université qui m'a aidée sur les aspects ça faut vraiment les aider enfin les utiliser puisque du coup sur les aspects pour faire les budgets ça c'est des choses où ils viennent aider pour travailler sur les budgets comment est-ce qu'on peut faire pour avoir quelque chose qui tient la route là ils sont là pour ça ils ont toute l'expertise et ils nous aident bien alors moi l'avantage c'est que j'avais déjà fait trois projets à l'âge 2020 avant donc je savais déjà comment ça fonctionnait à l'Europe donc je connaissais notamment le super portail et je savais déjà un peu comment ça fonctionnait mais je n'avais jamais été coordinateur du gros projet je l'étais coordinateur local déjà donc j'avais quand même déjà un petit peu d'expérience sur ce point là mais j'ai utilisé vraiment la cellule l'aura pour les aspects budget alors par contre pour les aspects scientifiques je suis un énorme contre-exemple c'est que moi j'ai demandé de l'aide de personnes et du coup en fait voilà on discute avec les collègues avec les chercheurs quand on est en conférence mais le projet moi je l'ai rédigé vraiment toute seule je ne l'ai pas fait relire donc et quand j'ai fait mes oraux je n'ai pas répété avec quelqu'un et du coup il y a la cellule Europe qui était là mais scientifiquement ils ne vont pas vous aider puisqu'ils ne comprennent strictement rien donc ils peuvent juste donner des informations ou des retours sur la forme mais c'est vrai que l'idée c'est plutôt de se faire confiance sur l'idée qu'on a et puis essayé au fur et à mesure de pouvoir l'améliorer sur ces aspects là voilà un petit peu le retour d'expérience sur les différents points je ne sais pas si vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions on peut se prendre toutes les questions à la fin si vous voulez on a un rappel de retard j'ai été rapide j'avais fait comme comme Maud mais bon parce que c'était un peu clandestin le verset n'était pas connu et je trouvais que j'étais un peu timide je trouvais que c'était un peu prétentieux de déposer un dossier donc je ne voulais pas en parler à quelqu'un mais c'était mon cas aussi en fait mais maintenant voyons les choses de l'autre côté comme ça s'est développé je conseille fortement la relecture ne serait-ce que pour le pour le niveau d'anglais de l'écrit pour la fait très incompréhensible ou pas assez détaillé trop détaillé et pour l'oral ça me semble très très utile parce que dans un bon oral vous avez des collègues qui peuvent simuler les questions des des membres du panel et ça ça peut être très utile donc voilà je voulais aussi rajouter effectivement sur le niveau enfin les niveaux d'anglais au niveau de rédaction je pense effectivement on est au mot près ça demande un travail qui est vraiment vraiment très minutieux parce que c'est vraiment au mot près alors déjà parce qu'on est limité en nombre de pages donc effectivement on ne peut pas tout mettre donc il faut choisir et il faut vraiment choisir exactement ce qu'on a envie de mettre et j'ai retourné toutes les phrases je pense de toute la proposition vraiment plein de fois pour avoir exactement l'idée de ce que je voulais mettre et je pense que la première soumission là où je me suis améliorée c'est effectivement sur ces aspects là parce qu'il y a des choses je me suis dit mais là je ne suis pas assez précise ou je ne donne pas exactement ce qu'il faut donc effectivement ce temps là on disait du temps en fait c'est le temps parce qu'on réfléchit vraiment rédiger des choses je pense qu'on a tous l'habitude de le faire et parfois on fait des documents peut-être un peu rapidement quand on fait des rapports mais là c'est vraiment le choix des mots qui prend du temps en fait poser les idées poser les mots alors pour nous je pense que c'est des équations qui demandent un peu de temps pour pouvoir les formuler mais même poser les idées je pense que ça demande vraiment du temps pour formuler correctement et formuler correctement et le B1 et le B2 c'est vraiment différent le B1 faut vraiment avoir quelque chose qui puisse atteindre alors pour moi c'était le panel PE6 donc c'est vraiment tous les informaticiens mais il y a des informaticiens qui font vraiment des choses très différentes de ce que je fais moi et puis par contre le B2 c'est des experts alors là où ça m'a aussi beaucoup aidé c'est que moi j'ai été aussi experte c'est à dire que j'ai relu des projets ERC et en fait du coup j'en ai lu d'autres et ça ça m'a beaucoup aidé pour voir un petit peu comment est-ce que c'était formulé et ça m'a donné donc si vous avez l'occasion de pouvoir lire des projets ERC d'autres personnes qui sont dans votre panel alors pas forcément en étant expert pour l'ERC mais même des gens que vous connaissez je pense que c'est quelque chose qui permet aussi de voir un petit peu le degré de finesse dans la rédaction bonjour Émilie Gauthier je suis professeure d'archéologie et de paléo-environnement à l'université de Franche-Comté donc à Besançon j'ai aidé il y a quelque temps il n'y a pas longtemps une collègue à faire son projet ERC on ne fait pas tout à fait la même chose elle est microbiologiste mais elle voulait faire quelque chose sur le temps long elle avait besoin de séquences sédimentaires donc voilà je l'ai aidé et j'ai été surprise j'ai eu une ANR j'ai fait des belles mon forum aussi finalement j'ai trouvé que l'ERC était plus simple il y avait une question alors que moi je suis dans des programmes multi-partenaires avec des gens au Canada au Groenland au Danemark partout enfin c'est assez compliqué et là il y avait une question on développait un work package et on répondait à la question et l'oral très court trois diapos trois minutes après un temps de après il y a un temps de questions qui est plus long mais l'oral il faut être hyper efficace donc effectivement il faut le répéter je pense c'est ah oui moi je l'ai répété je ne sais pas combien de fois mais effectivement c'est vraiment au mot près elle l'a eu j'ai récupéré une location sur la durée de l'oral ça ça dépend de chaque panel oui et le nombre de slides aussi dépend vraiment de chaque panel donc c'est vraiment propre à chaque panel mais par contre oui il faut répéter vraiment plein 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 de fois et il faut se préparer aussi aux questions au fait moi j'avais quand même été vraiment préparée aux questions j'avais assisté justement aux présentations qui étaient faites sur comment se préparer à l'oral et j'avais réfléchi effectivement aux questions un petit peu piégeuses qui peuvent arriver après il y en a j'ai eu des questions qui sont arrivées qui étaient vraiment inattendues mais il faut justement se préparer à l'oral enfin c'est donc certains pros ont des slides pour les questions pour anticiper les questions avec les slides déjà prêtes mais on prépare toujours pour répondre aux questions et puis on n'a jamais les questions qu'on attendait généralement donc c'est non mais disons voilà une stratégie aussi quand on a très peu de temps c'est il ne faut pas hésiter à ne présenter qu'une certaine face du projet et pas le projet dans sa totalité parce qu'on n'a pas juste pas le temps même s'il n'y a pas de questions qui n'ont pas été abordées en fait ça a permis de vraiment clarifier l'esprit sur le projet sur la manière sur toute la stratégie il faut vraiment être très au clair par rapport à soi-même par rapport à ce qu'on fait et là je pense c'est propre à chacun de la façon si il y a alors on disait il faut échanger mais alors après d'avoir plein d'avis différents il faut savoir les synthétiser et alors que peut-être que moi j'ai préféré le faire toute seule mais voilà après c'est chacun elle m'a fait relire mais c'est dans un domaine où je ne suis pas du tout experte pareil je l'ai fait répéter mais voilà après elle est canadienne d'origine elle parle super bien anglais donc voilà c'était très fluide très ok donc on va passer au dernier intervenant j'aurais dû dire à la dernière intervenante mais je me suis fait piéger par le prénom comme souvent voilà bien je suis Frédérique Douzet je suis professeure en géopolitique à l'université Paris VIII et donc j'ai eu une bourse ERC Advanced en 2022 donc j'ai eu la réponse juste là je vais présenter mon parcours j'ai pas fait de slide parce que je me suis dit que si je tombais dans le projet j'allais vous en parler pendant beaucoup trop longtemps donc je vais juste l'évoquer l'évoquer en passant mais moi ma recherche porte sur la géopolitique du cyberespace ou plutôt de la data sphère comme je préfère l'appeler désormais avec un gros axe sur la cartographie finalement de cet espace numérique de plein de manières différentes avant de démarrer je voudrais juste rebondir sur l'histoire des ANR j'ai jamais réussi à décrocher une ANR j'ai jamais compris pourquoi j'ai toujours eu des évaluations très étonnantes donc je confirme que le dossier est moins lourd alors j'avais commencé j'avais fait une première expérience en 2016 d'une ERC et à l'époque donc j'avais commencé à travailler sur ces questions de cartographie du cyberespace mais quand j'ai voulu le faire à mon université à Paris 8 la personne censée nous aider était partie en congé parental et il n'y avait absolument personne pour m'aider à la préparer donc je me suis lancée évidemment c'était une époque où je faisais énormément de choses donc j'ai eu très peu de temps pour la préparer mais je me suis dit je tente ça sera une première expérience j'aurai des évaluations et comme ça la fois d'après je pourrais faire quelque chose de mieux et puis surtout je l'ai tenté parce qu'en fait c'était la dernière année où je pouvais le faire en consolidator donc je me suis dit j'ai rien à perdre alors moi aussi j'ai trois enfants ça doit être un truc pour avoir le ERC je ne sais pas et en fait ça m'a permis d'étendre quand même pas mal la période de consolidator mais c'était quand même le coup près de la dernière année je suis allée à l'oral à l'époque mon projet s'appelait Scoop j'étais très fière de mon acronyme et je travaillais sur les défis stratégiques posés par les plateformes Google, Amazon, Facebook avec une méthodologie innovante pour cartographier les flux de données et mesurer les rapports de force dans cet espace et puis appliquer à des questions extrêmement complexes de par exemple comment lutter contre le terrorisme et l'utilisation de l'espace numérique par les terroristes étant donné ces déséquilibres géographiques dans la captation des données numériques et en fait je suis allée à l'oral directement à ma grande surprise l'oral était en présentiel comme on dit désormais à l'époque sauf que je suis arrivée en n'ayant absolument pas du tout les codes et finalement je n'avais personne pour me guider sur les faiblesses de mon dossier je m'étais entraînée mais je m'étais entraînée avec des gens qui connaissaient bien le sujet donc eux ne voyaient pas du tout les faiblesses du projet j'avais fait un oral à l'époque le CNRS avait accepté de me faire passer un oral parce que je n'avais vraiment personne pour m'aider à Paris 8 et j'avais eu un retour qui m'avait un petit peu déstabilisé avec un sentiment d'incompréhension résultat j'aurais dû payer beaucoup plus attention à cette incompréhension parce que c'est la même que j'ai retrouvée quand j'ai passé l'oral où j'avais l'impression de ne pas parler le même langage que les personnes qui étaient sur le panel et qui visiblement travaillaient à partir de la littérature alors que moi je faisais beaucoup de choses à partir de l'enquête de terrain et qu'on n'avait pas du tout les mêmes méthodologies et que visiblement ma question de recherche n'était pas complètement claire et quand j'ai eu les évaluations après et que la personne qui aurait pu m'aider et est revenue de congé parental m'a dit c'est vraiment dommage parce que j'aurais tout de suite vu les faiblesses et je t'aurais aidé à les corriger et à mieux te préparer mais même après avoir déposé le dossier une fois qu'on a franchi l'oral c'est très très important de faire passer son dossier aux gens qui peuvent identifier des faiblesses parce qu'on peut remporter le morceau à l'oral même s'il y a des faiblesses dans le dossier écrit alors j'ai fait le choix d'attendre pour repostuler d'abord parce que pour des raisons professionnelles où j'ai été prise parmi l'activité pour des raisons personnelles aussi parce que j'ai une maladie grave donc il a fallu que je me soigne et puis que j'attende de retrouver l'énergie pour y aller ça en demande quand même et puis aussi parce que mine de rien je changeais de catégorie j'étais chez les grands advanced et que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit peu monter mon profil pour être compétitive dans la catégorie advanced et enfin je me suis dit que c'était le bon moment il fallait que j'ai la bonne idée parce qu'en fait entre temps mon projet sur les plateformes avait pris énormément d'ampleur c'est à dire qu'en 2016 pas grand monde s'y intéressait mais en 2020 2021 c'était devenu un sujet public et il y avait énormément de travaux et c'est pour ça que c'est important aussi de trouver la bonne idée mais aussi le bon moment parce que si on attend trop et bien on peut rater le coche c'est à dire que l'idée qui est innovante à un temps elle n'est pas forcément deux ou trois ans plus tard et donc il ne faut pas se limiter parce qu'il faut il faut lancer l'idée donc j'ai attendu un petit peu le bon moment et ça a été une conjonction de facteurs alors j'avais eu l'IUF en 2006 mais c'était sur un sujet qui était complètement différent mais qui m'avait néanmoins permis d'avoir un peu d'oxygène cognitif pour développer mes recherches et acquérir des compétences et avoir le temps de publier et donc j'avais en tête à la fois de repostuler à l'IUF mais aussi de prendre ma revanche sur cette ERC parce que j'étais quand même un petit peu vexée de ne pas l'avoir eu et de ne pas avoir pu repostuler tout de suite pour l'IUF j'ai attendu pour repostuler parce que j'avais monté une équipe pluridisciplinaire et que l'un de mes collègues qui travaillait avec moi sur le projet postulait et je ne voulais pas postuler contre lui donc j'attendais le bon moment et puis sur les méthodologies de cartographie on avait pas mal avancé et on avait commencé à sortir quelques publications sur une question qui est très spécifique qui est comment cartographier les routes logiques de l'internet et comment réussir à travers cette cartographie à partir de données en source ouverte à faire apparaître des stratégies de manipulation de ces routes qui peuvent être le fait soit d'acteurs étatiques qui cherchent à contrôler les chemins que prennent les données sur internet de façon à pouvoir contrôler les contenus qui circulent et d'autre part aussi par les acteurs privés les grandes plateformes qui étendent leur réseau au plus près de l'utilisateur mais qui du coup en faisant ça privatisent une partie des routes de l'internet tuent les petits acteurs intermédiaires qui font circuler des données sur l'internet et donc transforme la forme du cyberespace donc on essaye de cartographier ça moi je suis géographe et donc on est sur un environnement très stratégique mais il n'y a pas de carte et on ne comprend pas vraiment comment il fonctionne et donc j'avais ces projets on a commencé à sortir des publications et quelque part les retours des évaluateurs sur les publications m'ont aussi aidé à finalement mieux préciser mieux cadrer ma question de recherche mais je n'arrivais pas à trouver la bonne façon de poser la bonne question de recherche innovante et surtout à vendre mon idée c'était quoi le storytelling que j'allais faire et qui faisait que des idées un peu différentes devenaient cohérentes ensemble et j'avais ces deux problématiques où d'un côté j'observais cette espèce de fragmentation de l'espace numérique avec en gros le retour des frontières étatiques où des états cherchent à contrôler leur propre morceau du cyberespace et puis j'avais cette question des plateformes et je n'arrivais pas bien à les articuler et ça s'est tout organisé dans ma tête un jour début octobre 2021 où je ne sais pas si vous vous souvenez mais Facebook a complètement disparu de l'internet et c'était à cause d'une erreur de configuration du protocole de routage des données sur internet en gros ils ont fait une erreur et donc tous les chemins qui menaient vers Facebook tout d'un coup menaient nulle part mais au point qu'ils ne pouvaient même plus ouvrir les portes chez Facebook avec leur badge enfin il n'y avait plus rien qui marchait et là tout d'un coup je me suis dit ben oui ce problème de concentration des routes sur des entités privées qui ne partagent pas leurs données c'est quand même un gros problème de résilience et donc le lendemain de cet incident on avait rendez-vous avec une sénatrice avec mon équipe qui voulait qu'on lui donne des idées enfin qu'on discute de divers sujets et je commence à lui expliquer tout ça et je déroule l'argument et en fait je me suis dit ben oui c'est comme ça et je me souviens j'avais un rendez-vous de suivi d'apprentissage à l'autre bout de Paris ce jour-là et grève impossible de circuler donc le rendez-vous passe en visio donc ça me prenne trois heures ça me prend une demi-heure et je me retrouve avec trois heures devant moi je me suis dit tiens je vais faire une petite tribune pour le monde parce que quand même c'est important ce sujet personne n'y prête attention personne n'y connait rien donc j'explique ce que c'est que ce protocole de routage pourquoi c'est un problème stratégique etc le papier sort dans la tribune puis je me dis ouais mais en fait je le tiens mon projet EUF et donc on était début octobre je me suis dit il faut que je fasse mon projet EUF et puis je commence à faire le projet EUF et là on me demande deux pages sur l'ERC et je me suis dit comment je pense le truc et donc j'ai pensé ensemble en fait ce projet EUF et le projet ERC donc les publications m'ont aidé à préciser la question de recherche et j'avais du coup fait toute la revue de littérature qui m'a permis de mettre le premier morceau de manipulation stratégique par les états dans le projet EUF et puis les deux pages c'était comment j'arrive à articuler ça avec une problématique à un niveau d'abstraction plus élevé qui est de l'évolution de la forme de l'internet et des problèmes de dépendance stratégique de résilience que ça pose pour montrer que c'était pas seulement un problème des acteurs étatiques dans la mesure où l'internet c'est quand même un objet qui est détenu par le secteur privé mais que c'était aussi une dynamique menée par les plateformes et puis enfin timing c'est quand même important il y a eu la guerre en Ukraine où là très clairement pour la première fois un acteur étatique a dit il faut couper les ressources internet à la Russie et donc a écrit aux instances de gouvernance de l'internet à la fois celles qui s'occupent du nommage et de l'adressage mais aussi les instances qui s'occupent en fait des questions de routage en disant couper les chemins de la Russie vers l'internet mondial pour les empêcher de nuire par de la désinformation donc la communauté de la gouvernance de l'internet a dit non nous on est des acteurs neutres etc mais la question était posée sur la table et en fait tout le monde a dit et y compris des acteurs qui eux étaient tenus par les sanctions qui avaient pu être décrétées par des gouvernements comme les Etats-Unis il y a certains opérateurs du routage qui ont dit bah ouais nous on va couper les chemins et puis sauf que personne n'a de carte en fait vraiment claire et exhaustive de quels sont ces chemins ce qui se passe et quels sont les effets en cascade si on coupe tous ces chemins donc là ça m'a définitivement convaincue de faire mon projet ERC et je m'y suis mise à partir de début avril en fait donc j'ai mis trois semaines et demie à le rédiger mais j'ai mis trois semaines et demie à le rédiger parce qu'il était devenu mûr dans ma tête et que je savais ce que j'avais à raconter et que j'avais identifié la fameuse question de recherche qui est en fait le début de tout et pour moi le processus alors j'ai un collègue qui dit que c'est un processus un peu dépressif mais quelque part il y a de ça parce qu'une fois qu'on a la super idée on commence à rédiger puis on se rend compte qu'en fait il faut quand même être super précis dans ce qu'on dit et super clair et plus on est sur des enjeux moi je m'adressais à un panel SHS puisque je suis en SHS mais il y avait quand même une partie technique qui était un petit peu compliquée et comment on restitue ça de façon claire c'est un vrai sujet et en fait c'est un sujet pour tout le monde parce que le premier barrage quand même pour aller à l'oral c'est des gens qui travaillent sur plein de sujets différents dans plein de disciplines différentes même si le panel est cohérent et donc il faut arriver à se mettre au niveau de toutes ces personnes là de façon à ce qu'elles décident ensuite d'envoyer votre dossier aux experts pour l'oral donc cet effort pédagogique était vraiment vraiment important mais la deuxième barrière qui je pense est quand même la plus importante parce que j'ai l'air sûre de moi comme ça mais en vrai non c'était de me convaincre moi-même que j'étais capable d'en décrocher une alors l'avantage c'est que finalement j'ai pas besoin de me convaincre que je suis au niveau pour y aller j'y vais quand même comme ça je me dis après j'ai des évaluations et après je peux m'améliorer mais j'ai beaucoup beaucoup trop de collègues autour de moi qui s'auto-limitent y compris pour l'IUF pour toutes ces choses là et puis en plus bon je regardais mon H-index il était quand même pas si élevé que ça parce que je m'intéresse à plein de choses donc j'ai fait des reconversions thématiques un certain nombre de fois et donc j'insiste énormément là-dessus parce que s'il y a un domaine où je suis pas bonne c'est en auto-évaluation les évaluations que j'ai reçues après m'ont montré qu'en fait je m'étais complètement plantée sur toute la ligne donc il faut pas vous faire confiance à vous-même sur une auto-évaluation de est-ce que vous êtes au niveau il faut juste y aller et vous verrez bien ce qu'on vous dit après et quels sont les axes d'amélioration de votre dossier j'ai pu le rédiger rapidement aussi parce que l'expérience de 2016 faisait que j'avais déjà mis mon CV à peu près en ordre donc j'ai eu juste à actualiser mais j'avais les idées plus claires sur ce qui était attendu sur ma vie mon oeuvre comment je me présente de façon à ce que ce soit intéressant cette fois j'avais quelqu'un de mon université pour m'aider qui était pas du tout spécialiste du sujet mais qui a pris le temps de m'expliquer des grands principes de relire et puis elle elle était pas très à l'aise en anglais mais elle avait une belle soeur qui parlait très bien anglais qui a relu aussi donc ça ça a aidé et alors moi j'ai contrairement donc à Maude moi j'ai mobilisé la terre entière donc toute mon équipe enfin pas toute mon équipe mais un bon nombre de personnes de mon équipe ont eu droit à la relecture du projet en chantier des collègues en qui j'ai confiance aux Pays-Bas et ailleurs et aux Etats-Unis ont relu aussi pour me faire des retours donc j'ai mis 3-4 semaines avec beaucoup d'aller-retour avec mon équipe vous y prenez pas aussi au dernier moment que moi parce que j'ai quand même eu le Covid une semaine avant de déposer c'est pas une bonne idée et donc voilà j'ai fait relire par aussi des gens qui connaissaient pas du tout le sujet mais qui avaient l'habitude de relire des projets et ça c'est vraiment important parce que c'est ceux-là qui vont nous évaluer nous évaluer après donc j'ai d'abord travaillé de façon à avoir 5 pages 5 pages oui donc je sois contente avant de détailler tout ça en 14 pages de façon à pouvoir vraiment pas faire le travail deux fois et pas faire plein d'aller-retour entre les deux versions ça c'est important aussi et puis alors que j'avais mis très longtemps à lire les évaluations de 2016 parce que ça ça avait été un peu difficile quand même sur le coup de ne pas l'avoir eu en sachant que je ne pourrais pas repostuler tout de suite là j'ai vraiment relu toutes mes évaluations de 2016 j'ai relu mon projet et là j'ai compris pourquoi où étaient les faiblesses de mon projet de 2016 donc ça a été ça a été assez éclairant j'ai ensuite donc eu l'oral et là j'ai vraiment pris le taureau par les cornes c'est-à-dire que j'ai identifié où je pensais qui étaient mes propres faiblesses donc dans mes faiblesses par exemple ça va être la connaissance de la littérature juste parce que je n'ai pas assez le temps de lire parce que je dirige une grosse équipe et que je fais trop de choses et donc je savais qu'il fallait que je travaille la littérature à fond pour être prête pour toutes ces questions j'ai choisi de prendre une coach d'une boîte néerlandaise et ça c'était une excellente décision en plus ça n'a pas coûté cher et j'ai fait passer ça sur mon compte formation professionnelle de l'université j'ai eu trois rendez-vous et elle a relu le projet et en fait ça a été très important parce que c'est une boîte qui entraîne beaucoup de gens pour ce type de projet et a beaucoup de retours sur qui a réussi qui a pas réussi et donc eux ils ont tous les codes de comment il faut se comporter ce qu'il faut faire et la première séance elle m'a posé plein de questions très précises qui m'ont obligée à formuler des réponses et tout l'enjeu en fait de cet oral moi j'avais trois minutes de présentation 22 minutes de questions pas de slide et c'était en visio et tout l'enjeu c'était d'arriver à répondre à chaque question en moins d'une minute pour qu'il puisse poser toutes les questions qu'il voulait et sur certains sujets très compliqués et bien c'est pas facile et donc j'avais préparé préparé en amont et alors donc là pour le coup j'ai pris quasiment tout le mois de janvier bon j'avais quand même d'autres choses à faire j'avais un cours mais j'ai vraiment tout ce que je pouvais mettre en attente je l'ai mis en attente pour avoir des grandes phases de concentration pour me préparer et je voulais tellement l'avoir je me suis fait un tableau Excel c'est l'horreur avec il y a au moins six anglais avec une liste de questions une liste de réponses et au milieu sur la suggestion d'une amie qui a témoigné au congrès des Etats-Unis pour arriver à me souvenir de ce que je veux répondre une colonne de mots-clés c'est-à-dire pour mémoriser en fait si on pose telle question le mot-clé c'est ça et comme ça la réponse elle se déroule dans ma tête parce que je voulais être prête j'ai fait neuf euros blanc y compris avec mes étudiants qui étaient que je forme à ces questions-là et qui ont posé des questions incroyablement pertinentes et la difficulté pour ça c'est que moi j'ai tendance à partager très facilement tout ce que j'écris y compris mon projet la personne de l'université elle a dit non c'est confidentiel ne partage pas ton projet donc c'était compliqué et finalement ce qui m'a manqué dans ma préparation parce que là le CNRS n'a pas voulu me refaire passer un oral parce que je n'étais pas UMR il m'a manqué un oral avec des gens qui ont l'expérience des panels et avec qui j'aurais pu en toute confiance partager l'intégralité de mon projet parce que ça n'a pas raté il y a eu la faiblesse du projet je ne l'avais pas du tout identifié on peut considérer que c'est une faiblesse ou pas mais parce que pour moi c'était la chose la plus évidente de la Terre et la chose la plus évidente de la Terre en justifiant en une minute c'est hyper compliqué c'est à dire comment je vais faire pour faire autant de terrain dans différents pays comment j'exploite les données qualitatives ce qui en tant que géographe c'est ce qu'on fait tous les jours mais face à un public qui ne fait pas de terrain nécessairement on n'est pas forcément préparé pour justifier ça et ça leur semblait insurmontable et moi pas alors une chose qui m'a aidée c'est qu'il y a un copain qui m'a dit j'ai un copain qui l'a eu il m'a dit que c'était les Jeux Olympiques donc moi je me suis préparée comme pour les Jeux Olympiques j'ai fait du sport j'ai fait attention à ce que je mangeais et intellectuel donc j'ai fait attention aux trois critères et tout le monde s'est passé la consigne qu'il ne fallait pas me déranger sauf urgence absolue mais bon ça c'est en fait je crois qu'il faut chacun qu'on trouve la manière dont on fonctionne et puis s'y adapter mais l'oral ça allait très vite et en plus c'était en visio donc moi j'ai attendu devant un écran noir pendant 50 minutes tout d'un coup ça s'allume bonjour vous avez postulé et hop c'est à vous donc il faut être super prêt et l'oral ça a été hyper actif ils m'ont poussé dans mes retranchements ils m'ont bombardé de questions oui d'accord vous avez répondu ça mais je vais vous pousser un peu plus loin enfin ils voulaient vraiment voir ce que j'avais dans le ventre et après donc j'ai eu les évaluations et ma coach m'a dit qu'il était très clair sur la base des évaluations qu'ils avaient décidé de me la donner avant l'oral et qu'ils s'étaient sans doute amusés un petit peu à me secouer mais cela dit si je m'étais démontée on m'a bien expliqué que même si j'étais très bien classée avant l'oral si je me démontais à l'oral et bien je pouvais ne pas l'avoir et passer à côté donc j'avais été prévenu et j'ai joué le jeu de l'oral à fond voilà merci beaucoup pour ce témoignage très impressionnant je voulais juste préciser deux points techniques qui peuvent être qui peuvent être utiles d'abord au sujet des questions donc les questions sont posées évidemment par le panel donc dans le panel il y a un des membres qui ont choisi pour conduire la conversation pour poser les premières questions ces questions n'émanent pas nécessairement de lui en particulier pas mal de ces questions proviennent des experts extérieurs qui ne sont pas là donc la personne qui pose les questions n'a pas forcément les mêmes réticences ou les mêmes interrogations que enfin c'est pas les siennes mais c'est son travail de les poser voilà et il faut être attentif à toutes les questions parce qu'elles sont toutes elles ont toute une raison d'être même si elles vous paraissent incongrues déplacées le deuxième point c'est la relecture il y a un petit danger sur la relecture bien sûr non non c'est pas c'est pas confidentialité c'est que en tout cas dans mon panel un expert qui avait relu un dossier était disqualifié en termes de conflit d'entérêts pour évaluer donc si faire relire par tous les gens qu'on connaît internationalement c'est pas du tout une bonne idée parce que ça tue complètement le vivier potentiel donc il faut trouver une voie médiane disons il faut garder des atouts dans sa main en ne sollicitant pas tous les tous les collègues avec qui on a des bonnes relations et qui sont compétents parce que de facto ils ne peuvent plus évaluer je vais vraiment rattraper le retard donc on peut avoir une longue et large discussion je voudrais remercier Nicole Contamina qui a préparé ce programme on peut dire que c'est comme de la dentelle brujoise ou brujoise tous les témoignages étaient formidables et qu'on a à peu près couvert tous les facettes de la problématique y compris vers la FHF y compris vers les femmes dans des domaines tant d'informatique que de géopolitique tu l'as dit très tard mais c'est un sujet de géographie et là on voit l'originalité quand même du projet les cartes du cyberespace qui est quelque chose qui en plus est devenu ultra contemporain donc on peut comprendre que l'Europe soit là là où j'ai eu de la chance aussi enfin c'est de la chance ils n'ont pas eu de la chance à Kersone mais les troupes russes quand elles sont rentrées dans Kersone au bout de quelques temps elles sont allées avec fusil au point obliger les opérateurs du routage des données à se déconnecter du réseau ukrainien pour se reconnecter à travers Moscou donc là on avait la preuve par A plus B que c'était devenu un sujet très stratégique le sujet question qu'on peut se poser c'est une minute scientifique les services secrets des états doivent bien avoir des cartes et ben non enfin pas forcément parce qu'il faut des méthodologies oui mais en fait la question c'est à partir de quelles données tu fais des cartes c'est à dire que en fait l'internet c'est un réseau de réseaux et les routes de l'internet la façon dont les données voyagent à travers l'internet c'est qu'elles sautent d'un réseau à l'autre par des liens les routes mais ces liens ce sont des accords qui sont signés entre les administrateurs des réseaux qui peuvent être des accords commerciaux ou des accords paire à paire mais la plupart de ces accords sont des accords qui sont confidentiels donc il y a des annonces parce que comme la circulation des données est automatisée les routeurs en fait à chaque fois font des annonces en source ouverte publique pour dire si tu veux faire passer tes données pour aller à tel endroit tu peux passer par moi par là par là et donc on capte ces annonces en source ouverte et ça nous permet avec des mathématiques avancées et de l'informatique d'inférer des graphes complets qui permettent de voir les routes et on peut voir leur évolution dans le temps par exemple on a vu dans un des papiers on a montré que la Crimée donc les routes de la Crimée étaient complètement intégrées dans le réseau ukrainien en 2013 mais qu'après la révolution du Maïdan ça a pris 3 ans à la Russie et que maintenant le réseau criméen est complètement détaché de l'Ukraine et rattaché à la Russie mais relativement éloigné quand même de la Russie parce qu'il y a très peu de liens en fait et ces liens ils sont complètement sous contrôle du gouvernement donc ça ça permet de sélectionner le trafic de le bloquer et de contrôler en fait ce à quoi les populations ont accès moi j'ai une question parce qu'on n'a pas du tout abordé la question éthique et j'imagine que dans votre cas c'était un sujet très chaud c'est pour dire à tout le monde l'éthique est maintenant quelque chose d'obligatoire sur l'Europe et sur l'ERC en particulier et donc dans votre cas comment avez-vous alors j'ai fait le questionnaire de self-assessment qui est sur le site donc je l'ai rempli j'ai fait en gros l'art de décision pour identifier un certain nombre de risques dans mon cas il y avait à identifier les risques liés aux données elles-mêmes donc là j'ai fait la démonstration qu'on avait affaire à des données qui n'étaient pas des données personnelles qui étaient des données d'entreprise j'avais des risques qui étaient liés au fait que avec cette technique d'inférence on pouvait faire apparaître des dépendances stratégiques mais aussi des points de vulnérabilité dans les réseaux qui faisaient que si on montre par exemple ça on l'a publié la cartographie du réseau iranien il y a trois points de sortie vers l'internet mondial si on tape les trois points il n'y a plus d'internet il n'y a plus de connexion entre le réseau iranien et le reste de l'internet donc comme il y a eu dans mon projet il y a le côté méthodo-cartographie il y a aussi un côté enquête de terrain parce que l'enquête de terrain ça permet d'aller parler aux acteurs et de voir comme tout est finalement les acteurs du routage sont essentiellement privés donc quelles sont les relations entre ces acteurs privés et les acteurs étatiques comment est-ce qu'on explique leur choix est-ce que c'est une dynamique de coercition de coopération de compétition pour arriver à expliquer les graphes qu'on voit comment on explique aussi certaines anomalies qu'on observe donc là il y a du terrain donc là il y avait un sujet de responsible disclosure de ce qu'on faisait apparaître qu'est-ce qu'on fait si on fait apparaître des vulnérabilités de l'Europe on a une étude de cas sur l'Europe donc là on expliquait qu'on allait contacter les parties prenantes pertinentes et qu'on expliquerait et qu'on publierait pas tant qu'on avait pas eu cette discussion il y a la question du terrain ou maintenant quand on fait du terrain dans les pays en développement on vient leur prendre de l'information qu'est-ce qu'on leur donne en échange etc et puis en plus on a développé une petite sonde portable parce que je vous épargne la totalité du projet mais on a cette méthodologie pour deviner les routes théoriques mais on s'amuse aussi à aller les mesurer donc là par exemple mon collègue avait développé une petite sonde portable et puis ils se sont baladés au Kazakhstan et ils se sont connectés à tous les wifi qu'ils ont trouvés dans les cafés chez les gens et à chaque fois ils lançaient des traces routes donc ils lançaient un paquet de données à travers l'internet en indiquant une destination et chaque fois que les données tapaient un routeur et renvoyaient un message en disant coucou je suis passé par là c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que pour aller de l'autre côté d'un montagne en Chine les données faisaient tout le tour de la Terre en fait et ça ça permet de voir qu'ils étaient dans un cul-de-sac de l'internet et qu'il n'y avait pas d'autre porte de sortie que celle qu'ils empruntaient donc là aussi qu'est-ce qui se passe si vos étudiants ils se font arrêter avec du matériel en train de faire des traces routes dans les pays que vous avez mentionné dans votre étude etc et donc moi j'ai bien expliqué tous ces risques éthiques que je les avais bien compris que je les avais bien analysés j'en ai conclu que les risques éthiques étaient minimum et après j'ai eu mon évaluation éthique avant de signer le grant agreement qui m'a dit très bien on vous donne l'autorisation par contre contrairement à ce que vous écrivez en toute mauvaise foi les risques ne sont pas minimum du tout donc il va falloir qu'on retravaille sur l'éthique mais oui il y avait un gros et puis conformité RGPD etc je voulais juste ajouter aussi moi sur l'éthique aussi moi j'ai des expériences avec des humains donc c'est pareil les feux ne sont pas ouverts quand on coche les cases et donc moi j'ai dû expliquer faire des documents supplémentaires pour expliquer les comités d'éthique qui seraient mis en place etc mais après ça s'est fait relativement bien enfin moi du coup j'ai eu mon grant agreement là récemment et voilà il faut l'écrire mais il n'y a pas de moi j'ai des points de vigilance dans le rapport éthique mais bon j'en tiendrai compte au démarrage mais ça n'a pas bloqué le grant agreement je pense que le RCEA est très aidante je crois sur ces ben je ne sais pas moi j'ai rien moi j'ai juste eu un rapport pour l'instant vous avez les comités d'éthique nationaux mais maintenant aussi la plupart des grandes universités ont un propre comité d'éthique qui permet parfois d'aller plus vite et qui donne quand même un accord tout passe par les comités d'éthique tout ce que je fais mais nous il est très récent et là les délais étaient beaucoup trop courts pour le solliciter en revanche j'ai sollicité l'officier de protection des données mais une des difficultés sur ces choses là c'est qu'on parle souvent de types de données etc. ou enfin de méthodologie où la personne qui connaît bien le RGPD c'est pas forcément de quoi on parle en fait donc c'est assez compliqué d'expliquer ce qu'on fait et d'évaluer vraiment le risque Moi j'ai une question naïve qui va faire redescendre le débat tout en bas une question de mauvais élèves quelle est l'importance de l'anglais ? Alors ils disent beaucoup qu'il ne faut pas s'arrêter à ça à l'oral les évaluateurs eux-mêmes quand ils posent des questions ils ont tous un accent ils viennent tous d'un pays d'Europe après on se sent plus fort et plus à l'aise quand on parle bien l'anglais pour le projet écrit je pense que c'est vraiment important que ce soit clair en anglais donc il faut se faire relire par un anglophone où j'ai découvert récemment une IA incroyable où vous mettez votre texte d'anglais pourri dans l'IA et vous lui demandez de le mettre en anglais académique et ça sort c'est magique ça s'appelle Instatext je ne l'ai essayé qu'une fois mais Instatext mais je pense que je vais prendre une licence pour le labo parce que non alors DeepL ça traduit mais donc en fait le jeu si vous écrivez vraiment très mal anglais c'est d'écrire en français vous traduisez dans DeepL vous arrangez que ça veuille dire quelque chose puis après vous le balancez dans une IA comme Instatext et là ça vous écrit de l'anglais beaucoup plus joli non l'accent n'est pas un problème il faut être compréhensible moi j'ai comme expérience j'ai moi donc je ne peux pas vous dire je n'ai jamais été sur un panel mais en tout cas il faut être clair et intelligible après que vous ayez un accent je pense que ce n'est pas du tout un problème dans ce repos je voudrais juste donner une statistique que le ERC continue à suivre qui est d'une certaine façon quand les projets arrivent à l'oral enfin passe au deuxième niveau d'évaluation on peut quand même parce que les dossiers n'arrivent pas complètement tous à égalité d'une certaine façon on peut faire donc une des choses qui avait été faite c'est en fonction des pré-classements qui n'ont aucune valeur c'est de les de les couper en trois groupes et puis de s'intéresser à la mobilité des personnes entre ces trois groupes après l'oral et un des facteurs que beaucoup de gens craignaient c'était que les anglophones ou les gens dont l'anglais est la langue maternelle soient avantagés et c'est exactement le contraire et la raison c'est vous l'avez donné vous même c'est que si vous parlez trop bien anglais les membres du jury ne vous comprennent pas je pense que c'est la seule explication possible parce que vraiment c'est très stable je le confirme et si vous parlez trop vite en anglais c'est infernal pour les gens non mais c'est tellement stable que forcément il y a une raison profonde donc évidemment si vous ne parlez pas anglais ça va être vraiment un problème mais si vous parlez un anglais raisonnable et puis si vous ne vous compliquez pas la vie c'est à dire vous faites des réponses simples avec des phrases courtes qui est aussi une chose importante en anglais comme vous savez en français on commence à faire des phrases longues voilà mais quand même c'était intéressant comme objet d'étude parce que plein de gens disaient ah oui oui mais de toute façon par exemple dans les sciences humaines et sociales vous imaginez l'anglais n'est pas ma langue maternelle je suis fichu mais ce n'est pas vrai ce n'est pas ça la cause alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas pathologiques mais quand même c'était vraiment intéressant et ce qui nous avait intéressé c'était qu'année après année c'était à peu près enfin il y a toujours des fluctuations évidemment mais c'était à peu près la même chose c'est à dire que les anglophones enfin ceux pour qui l'anglais et la langue maternelle n'étaient pas avantagées en fait donc ça je crois que c'est une chose qu'il faut garder en tête alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer en particulier ce que vous disiez d'avoir quand même préparé quelques mots clés sur un certain nombre de questions qui inévitablement vont sortir c'est vraiment important il faut que ces mots clés soient transparents ça c'est vraiment important mais ça c'est un travail ce n'est pas un travail de maîtrise fine de la langue c'est au contraire plutôt dans votre discipline quelles sont les choses pertinentes mais je pense que moins on a d'aisance en anglais et plus c'est important de préparer des réponses type sur les questions dont vous êtes à peu près sûr qu'elles vont tomber ou sur des questions compliquées on peut vraiment expliquer comment fonctionne l'internet et qu'est-ce que c'est BGP le protocole de routage et les annonces même en français quand je veux l'expliquer simplement il faut que je réfléchisse donc là sur répondre en moins d'une minute de façon claire et intelligible en anglais à une question compliquée si vous l'avez préparée et révisée c'est quand même mieux mais bon il faut le faire parce qu'au pire vous avez une évaluation gratuite et vous avez un projet que vous pouvez recycler et franchement c'est moins lourd à faire qu'une ANR et les évaluations de ce que j'ai pu en voir étaient quand même beaucoup plus pertinentes à l'ANR j'ai eu déjà des évaluations qui étaient visiblement la personne n'avait rien compris au sujet j'ai parfois eu des avis des évaluations dithyrambiques et pas de financement donc là quand j'ai eu enfin je ne sais pas quelle est l'expérience des autres mais j'ai trouvé que les évaluations ont été très pertinentes je voudrais compléter ce que dit Frédéric je pense que c'est un seul moyen d'avoir une évaluation scientifique sérieuse sur ses travaux et ses projets qui ne soient pas franco-centrés et je pense qu'effectivement ça a une grande valeur même indépendamment d'avoir ou pas la bourse et pour compléter il est important de passer à l'étape 2 parce qu'à l'étape 2 les évaluations sont très très riches parce qu'il y a beaucoup de il y a les rapports d'experts plus les membres de panel alors que si vous vous arrêtez à l'étape 1 seul le B1 élu part des généralistes et vous avez 4 rapports au lieu de 10 donc c'est une raison aussi pour bien travailler le B1 et bien travailler ce fameux document qui donne envie de lire la suite c'est le moment de poser toutes les questions qui viendraient à l'esprit ou donner encore des témoignages parce qu'il y a beaucoup de personnalités une autre chose que je voulais dire à un moment le RCA a voulu avoir une évaluation pour l'agence il voulait avoir une évaluation en gros de la qualité du service rendu par l'agence et donc ils ont préparé un questionnaire assez complet à envoyer au lauréat et moi j'ai dit non non il ne faut pas l'envoyer qu'au lauréat il faut l'envoyer aussi aux gens qui n'ont pas été retenus et alors là il y a eu une grosse réaction en disant non mais on va se faire injurier on leur a dit non on ne leur a pas donné de moyens etc et j'ai dit écoutez c'est quand même très intéressant alors évidemment la différence pour les lauréats ou lauréates on a eu à peu près 50% de réponses qui étaient vraiment bien et pour les non lauréats on a eu seulement 30% de réponses mais sur ces 30% de réponses plus de 50% disaient qu'ils étaient satisfaits de leur expérience de leur échec à l'ERC ce qui était quand même moi c'est ce que j'espérais d'une certaine façon le staff craignait beaucoup de recevoir des messages vous n'y connaissez rien vous ne connaissez pas les choses etc mais ce n'est pas ça qui s'est produit et donc ça veut dire que c'est exactement ce que François disait c'est à dire que l'expérience même si finalement elle n'aboutit pas à un financement est quand même intellectuellement intéressante mais aussi finalement en particulier à cause de la qualité des retours qu'on a qui ne sont pas toujours parfaits on peut être en désaccord avec les avis qui sont donnés mais quand même en moyenne les gens considèrent alors en particulier sur les synergies c'est absolument incroyable puisqu'en moyenne il y a entre 11 et 12 rapports qui sont faits sur les projets de synergie c'est quand même absolument incroyable et moi un des exercices les plus fantastiques que j'ai fait dans ma vie c'est de lire tous les rapports sur synergie des lauréats et des enfin de tous les finalistes c'est à dire les lauréats les non lauréats c'est 800 pages ça m'a pris 3 semaines mais c'était incroyable parce qu'aussi ça avait l'avantage de montrer qu'il y avait y compris ceux qui étaient financés avaient des avis très négatifs par moments mais après le panel faisait la synthèse et considérait soit que l'avis n'était pas pertinent ou soit que ce n'était pas suffisant pour ne pas finalement retenir le projet alors évidemment sur les autres ce n'est pas possible de le faire parce que le nombre de projets à regarder il faudra regarder 2000 là c'est simplement pas possible mais pour Synergie où il n'a pas beaucoup moi ce qui m'intéressait en particulier c'était je craignais pour Synergie ce qui soit le critère c'est que si quelqu'un qui est le meilleur spécialiste du sujet en Europe fait un projet on le finance et ce n'est pas ça qu'on voulait faire on voulait faire autre chose on voulait faire sortir des projets vraiment originaux mais en fait ce n'était pas ça qui s'est produit mais j'ai fait cet exercice aussi parce que je voulais m'assurer que ce n'était pas juste juste une statistique je sais que c'est enregistré donc c'est un peu dangereux mais une statistique que le ERC garde c'est on regarde les gens qui ont le prix Nobel qui sont candidats à l'ERC le taux de succès est 50% donc alors évidemment ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais c'est simplement qu'ils ont tendance à proposer la même chose que ce qu'ils font d'habitude qui est sûrement très bien mais bon ça ne suffit pas et je trouvais ça très sain comme situation je ne sais pas du tout que je n'ai rien contre les prix Nobel c'est juste que ça veut dire que les panels se considèrent libres de dire bah oui mais enfin franchement il aurait pu prendre plus de risques il aurait pu proposer des choses plus novatrices donc ça ça fait partie des choses enfin c'est pareil il faut s'appuyer sur des données c'est à dire que au fur et à mesure des années se construit une culture une pratique et ça ça dépend évidemment du fait que les qualités des panels ne baissent pas et ça c'est fondamental qu'on garde cet attrait pour être membre d'un panel même si c'est beaucoup de travail et que ce n'est pas bien payé comme François peut le confirmer je trouve que c'est bien payé enfin bon tu n'y as pas riche comme ça et peut-être une dernière chose n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes pris à l'oral pour passer un oral blanc moi j'avais sollicité Sandra Logier comme vous avez entendu tout à l'heure alors en fait sur l'oral elle, elle n'avait pas passé un oral parce qu'avant pour les advanced il n'y avait pas d'oral donc on a juste eu une discussion et puis je lui ai fait mon pitch de 3 minutes mais ça m'a c'était sympa et ça m'a beaucoup rassurée aussi et mise en confiance mais si vous êtes pris à l'oral et que vous voulez un avis de quelqu'un typiquement qui pourrait se retrouver sur votre panel qui est en SHS mais pas exactement dans une discipline cohérente avec votre panel mais pas sur vos sujets c'est typiquement le public du panel parce que il y a les évaluations extérieures du B2 mais à la fin c'est quand même le panel qui décide avec l'aide des évaluations mais c'est eux qu'il faut convaincre le dernier mot que je voulais dire c'est de vous encourager à accepter d'être dans les panels même si c'est du temps je voudrais compléter un point sur ce qu'a dit Jean-Pierre c'est la qualité de ce que reçoivent les candidats en particulier ceux qui ne réussissent pas il y a une raison parce que on entend souvent sans doute à juste titre les collègues français se plaintent de la qualité des rapports ANR et parfois aussi de la qualité des rapports EUF alors pourquoi il y a moins de plaintes sur les rapports au RFC c'est qu'on prend beaucoup de temps c'est à dire qu'en fait nous en maths on prenait presque autant de temps à classer à finaliser les rapports pour les candidats malheureux que pour discuter du classement en fait ça prend une bonne journée et le panel doit écrire pour chaque candidat malheureux un texte qui est relu par tout le monde qui est contrôlé par le scientific officer on expurge les choses qui ne vont vraiment pas des rapports et donc en fait la raison est très simple comme souvent pour fournir un produit de meilleure qualité il faut travailler plus donc il n'y a pas de miracle en fait les moyens oui il faut que l'ensemble du panel une bonne journée entière et j'avoue que c'est pas marrant on n'a pas envie de le faire on a fait le classement donc on est content on a pu les candidats qu'on voulait défendre ils sont pris ou pas mais bon on a fait ce qu'on considère nous comme le coeur du boulot et après entre guillemets on nous embête à écrire des rapports on n'a pas envie de le faire on est crevé et tout mais en fait c'est fondamental c'est très important pour les candidats surtout les candidats malheureux pas seulement pour les candidats pour la qualité de la recherche au bout du coup parce que ça améliore la recherche oui tu as raison donc voilà mais voilà c'est parce qu'on est quand même payé pour faire ça puis bon si ça passe enfin le taux de succès c'est quand même quoi 13% c'est ça oui voilà si ça passe derrière c'est 2 millions et demi d'euros en advance c'est pas mal quand même l'ANR c'est pas ça je voulais ajouter juste une information technique pour ceux qui seraient en advance cette année et dans les années à venir maintenant le budget va être transmis sous forme forfaitaire ils vont passer au système de l'UMSUM ça s'appelle l'UMSUM c'est à dire qu'il n'y aura plus de rapports budgétaires à fournir à partir du moment où le projet sera accepté avec le budget qui aura été proposé ou réévalué par les panels le projet le projet recevra 80% de son budget au démarrage et recevra les 20% finaux à la fin sur la base de 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 délivrables définis au départ etc le RCI garde sa liberté garde ça reste un projet à développer sur 5 ans qui doit avoir une dynamique qui doit faire de la bonne science qui mais même si vous n'arrivez pas à vos buts vous aurez la les 20% finaux même si ça n'était pas exactement l'objectif initial et donc moi je n'ai pas les idées très claires comme je ne suis pas gestionnaire moi non plus je n'ai pas les idées complètement claires sur l'impact que ça va avoir au niveau des établissements mais je pense que les communautés des cellules d'Europe se posent un certain nombre de questions sur la manière de de s'adapter à ce système là je ne sais pas Jean-Pierre si vous avez un avis sur ces l'hommes seums ou pas mais j'ai milité beaucoup contre ça parce que je pense c'est une erreur grave et une menace pour l'ERC en fait c'est mis en place parce que je pense que ça va favoriser les établissements très bien organisés et là les français ne sont pas dans cette situation là et ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que ça va forcément obliger les panels à tenir compte des dossiers administratifs et ça veut dire que la chambre de scientifiques qui acceptait de venir dans les panels parce qu'ils parlaient de science ne voudront plus venir dans les panels parce qu'ils vont devoir discuter donc moi j'ai toujours été contre et je persiste à être contre et je l'ai écrit même je l'ai même publié donc voilà mais bon ça c'est mon avis on a parfaitement le droit d'avoir un autre avis il faut voir que ça il y a une attitude très différente d'une discipline à l'autre ça ça s'est fait en fait sous la pression des biologistes parce que les biologistes ont tellement l'habitude de travailler en work package que pour eux c'est normal de soumettre en projet un work package mais pour les mathématiciens par exemple ça n'a aucun sens c'est pas comme ça que ça fonctionne donc je pense que là malheureusement c'est une victoire des biologistes et d'ailleurs dans le conseil scientifique quand il a discuté de ça la ligne de clivage elle était autour des disciplines les biologistes étaient tous favorables et la présidente en particulier et les gens d'autres disciplines étaient soit neutres soit opposés c'est aussi une pression d'Europe ah oui non alors évidemment c'est une pression c'est une pression de l'Europe mais la pression suivante de l'Europe il faut que vous sachiez quand même c'est qu'il n'y ait plus de panel c'est qu'on fait tout ça à distance on met des notes et on fait la moyenne et pour l'ERC c'est la mort non non bien sûr c'est ça l'objectif suivant oui bien sûr il s'agit que l'ERC fonctionne comme l'en reste il s'agit de normaliser l'ERC et que ce soit un projet les gens cochent des cases mettent des notes et on fait la moyenne parce que comme ça en plus l'argument c'est qu'on satisfait Green Deal puisqu'il n'y a plus de voyage à Bruxelles alors d'ailleurs c'est une chose qui n'a pas été redite mais les euros maintenant les gens ne se déplaceront plus à Bruxelles oui voilà mais voilà alors bon je peux comprendre faire venir des gens à Bruxelles pour une demi-heure on peut dire que c'est pas forcément raisonnable mais c'est quand même pas la même chose d'abord pour les candidats ou les candidates d'être face à face avec des gens c'est pas la même chose que d'être en ligne et pour le staff vous imaginez c'est monstrueux parce que le nombre d'auditions c'est 1000 auditions par an et pour le staff il doit s'assurer non seulement que ça marche que ça va marcher mais avoir une solution de secours si ça marche pas et quand vous avez affaire ça 1000 ou 1200 fois c'est monstrueux alors qu'avant si les gens sont en retard c'est leur problème c'est pas le problème du staff si vous êtes pas là pour faire l'audition bah c'est à vous c'est à vous de faire ça mais le staff a pas à s'en occuper c'est les gens qui sont responsables mais Jean-Pierre rassure-moi les panels sont toujours à Bruxelles quand même oui mais la pression actuellement de la commission ça a apparu c'est une anecdote mais pas complètement une anecdote c'est pas complètement une anecdote on parlait des locaux le bail se terminait et une des choses que la commission a essayé de faire c'est de déménager le RC ailleurs et donc le RC perdait ses salles pour les panels et l'attitude des gens était de dire mais attendez vous avez pas de problème de toute façon il y a plein d'hôtels à Bruxelles vous avez qu'à louer des salles dans les hôtels mais évidemment les salles des panels c'est pas des salles banales et puis après la vraie raison c'était de dire mais en fait vos réunions de panel vous avez qu'à mettre des notes et on fait la moyenne mais si on fait ça le RC est mort enfin moi je suis sur les auditions à distance moi je craignais le pire et en fait il y a du pour et il y a du contre du point de vue du candidat c'est à dire que la première fois donc j'avais pas l'école j'étais hyper stressée je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre d'hôtel à Bruxelles il pleuvait c'était fin octobre et j'en menais pas large je suis ressortie je savais pas trop c'était un peu difficile comme expérience en plus je suis arrivée et donc j'étais en train de me concentrer et ils arrivent ah bah la personne avant vous est pas là vous voulez passer tout de suite et donc comment ? c'est le droit de dire non oui 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 mais évidemment j'ai dit oui et j'y suis allée et en fait je me suis mélangée avec mon minuteur enfin c'était bon bref j'étais très stressée là alors j'avais l'expérience j'étais un peu plus préparée j'avais tout verrouillé j'avais l'ordinateur backup le téléphone backup la connexion internet filaire pour être sûre que tout fonctionne les lumières et finalement j'ai attendu 50 minutes mais c'était 50 minutes de concentration j'avais mes fiches sous les yeux j'ai révisé etc derrière la porte par contre mon équipe ils étaient tous mais c'est pas encore passé c'est pas encore passé alors d'une part j'avais l'équipe avec moi juste avant de passer donc je me sentais moins seule et puis en plus quand je suis sortie ils avaient préparé le champagne et tout c'était sympa quand même donc il y a des avantages et des inconvénients ça dépend vous voyez bien que pour les panels enfin François peut dire ça siéger ensemble dans une salle pour le panel c'est atroce chacun dans son coin j'ai une expérience personnelle moi j'ai j'ai eu la chance entre guillemets de présider un panel en mars 2020 donc après la scientific office on a dit c'était le pire panel qu'elle n'a jamais ben ça oui c'est avec zéro préparation disons il y avait un problème parce que dans un panel normal on peut voir il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça marche que que c'est clair que tout le monde que tout le monde sauf eux a un certain avis et que dans ce cas c'est pas la peine de continuer quoi et là la personne ne comprenait pas ça en physique c'est très simple vous faites une pause café et vous expliquez gentiment les choses et tout s'arrange voilà là bon j'ai peut-être pas le droit de le dire mais déjà il fallait que je communique avec la science officer sans que les autres entendent donc on avait un channel clandestin pour communiquer et c'était horrible 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 tout le non-dit important qui se dit à la pause café par les mimiques tout ça complètement disparu quoi plus les gens qui sont à l'autre bout du monde moi je cite toujours cet exemple j'ai un collègue qui était à Stanford à la fin de sa semaine de panel ERC son épouse que je connais bien me dit plus jamais ça c'est effectivement une semaine de séance de nuit pour lui oui mais si tout est bien prévu t'as un collègue à Hong Kong et un collègue à Stanford et donc c'est le voilà c'est le cauchemar moi le panel était réuni à Bruxelles donc il n'y a que moi qui étais en visio plus une ou deux autres personnes mais eux étaient ensemble à Bruxelles mais c'était moins pire que ce que je craignais l'UF a fait ses jurys en visio pendant deux ans a rencontré le même qui de difficulté mais on a tout du bon et ça a permis de maintenir les promotions encore une question non mais c'est juste parce que je dois partir je voulais vous remercier Frédéric et vous aussi parce que j'ai eu l'impression en vous écoutant mais ça peut être l'objet d'un débat que vous aviez un peu nuancé peut-être des affirmations qu'on a entendues au début de ce mini colloque sur ce qui est important pour un bon sujet un sujet qui marche il faut qu'il y ait un changement de thématique une réorientation forte moi en vous écoutant j'avais l'impression de quelque chose de très progressif très doux c'est à dire vous intervenez vous faites un billet dans le monde parce que vous avez par vos compétences vous êtes capable de répondre à un problème d'actualité vous vous dites ah oui je peux peut-être développer un peu ça et je vais faire l'IUF et puis on me demande de faire deux pages sur l'ERC mais ce projet ERC il est finalement dans la continuité c'est plus d'abstraction mais j'ai eu l'impression oui moi je suis un peu réticente et je sais que l'IUF en est aussi un peu tributaire mais la rhétorique du groundbreaking du pétage de verrou enfin vous voyez il faut que ce soit l'idée que la force serait dans des gestes comme ça il faut on ne se fait pas forcément prendre à ça mais là ce que vous décrivez me paraît beaucoup plus serein même s'il y a de l'insécurité beaucoup de moments et je trouvais très humaine la manière que vous aviez de le décrire voilà c'est tout je voulais juste peut-être là-dessus en fait parce que c'est la question qui évidemment est arrivée et que j'attendais c'est-à-dire finalement vous avez publié votre sonde portable elle existe déjà donc pourquoi vous avez besoin de l'ERC qu'est-ce qui est nouveau bon en même temps il savait très bien parce que c'était clair dans les évaluations mais oui c'est dans la continuité parce qu'on ne part pas de rien on part d'intuition mais au moment où j'ai présenté j'étais sur des méthodologies qui étaient quand même très expérimentales donc oui j'avais des publications ce qui aurait pu jouer contre moi mais là où je les ai présentées c'est que c'était en fait des premières publications qui permettaient de valider des méthodologies qui étaient complètement expérimentales et innovantes mais que c'était insuffisant insuffisant d'abord parce que je faisais ça à partir d'un flux de données qui était restreint j'ai en gros 30 sources de données et je voulais passer à 120 plus un partenariat avec un opérateur qui a une vision enfin bon je passe les détails mais un partenariat qui va m'amener beaucoup de données plus développer des choses donc il y avait déjà j'ai cette méthodologie qu'on a co-construit ça nous a pris 10 ans mais maintenant elle est mature et il faut l'amener à l'échelle et il faut arriver à vraiment la développer plus le côté ça ne suffit pas d'avoir les données pour arriver à faire de la science correcte et à comprendre ce qu'on fait il faut de l'enquête de terrain qui permet aussi de les interpréter correctement et après avec des cas d'application sur l'Europe pour arriver à comprendre quelles étaient les dépendances stratégiques de l'Europe et qu'elles peuvent être des politiques de sanction contre les ressources internet dans ce contexte là donc il y avait ce côté où la méthodologie expérimentale elle préexistait mais elle était vraiment expérimentale et elle a besoin en fait d'être développée et puis après tous les enjeux aussi que j'ai mis en exergue de visualisation ça m'intéresse beaucoup ton projet parce qu'en fait on a commencé j'ai proposé qu'en face de la réalité virtuelle pour visualiser les graphes relationnels les routes de l'internet mais en fait en vrai j'aimerais bien faire de la réalité augmentée aller toucher les nœuds pour pouvoir les déplacer pour qu'on puisse aller les défaire aller regarder dans tel coin et ça pourrait être très rigolo avec ce que tu dis c'est ça ouais on va faire les synergies là je pense c'est vraiment un exemple de changement d'échelle elle avait son idée elle l'a maturé bon il se fait que c'est aussi un sujet qui est devenu éminemment stratégique mais c'est le changement d'échelle qui fait que le RC lui permet ce changement d'échelle en moyen en espace oui c'est à dire que vous ne devez pas faire ce que vous avez déjà fait mais ça tout le monde peut le comprendre mais par contre le fait que quand même qu'il y ait ça les rassure quand même qu'il y ait une validation sur une publication qui montre que et puis bon moi j'arrivais pas non plus à trouver le temps l'idée puis l'énergie de déposer tout de suite le RC et je me suis dit mais en fait si on ne commence pas à publier il ne faut pas non plus qu'on communique quand même sur ce qu'on fait qu'on se fasse piquer non plus les idées donc c'était important de déposer ça et en fait le retour des évaluateurs m'a aidé à concevoir le projet ERC une dernière petite question si j'ai le temps vous parlez alors merci beaucoup pour votre témoignage j'ai beaucoup aimé parce que vous allez dans les détails dans tous les petits trucs qui se passent enfin bon c'était vraiment très bien vous parlez tout le temps de votre équipe qui a l'air d'être importante pour vous moi je suis dans un laboratoire qui fonctionne sans équipe ce qui est assez bizarre comme on est très pluridisciplinaire c'est plutôt par thème mais je n'ai pas le sentiment d'avoir une équipe autour de moi il y a des ITA des BIAT qui sont rattachés à une plateforme etc c'est un peu différent est-ce qu'on doit dans un ERC comme ça vraiment impliquer une partie du laboratoire moi mon laboratoire idéal il est réparti à l'international c'est pas forcément les gens de mon labo non j'ai le même cas j'ai pas d'équipe moi et après moi je collabore avec des gens qui sont pas sur l'aide mais après non parce qu'en fait on dit beaucoup c'est un projet individuel c'est pas le projet d'une équipe etc moi j'aime bien travailler en équipe donc je travaille en équipe et je monte des équipes et même moi pour moi l'ERC c'était bon c'est super d'avoir ce financement parce que je vais pouvoir agrandir considérablement l'équipe recruter des gens sur 5 ans etc mais c'était moins la question du financement que d'avoir ce il y avait un enjeu aussi d'équipe d'avoir cette ERC d'encourager les autres à postuler de la reconnaissance aussi par les pères qui est important quand on est une petite équipe parce que de décrocher une ERC ça protège toute l'équipe en fait et il y avait vraiment cette dans le projet j'ai mis 3 personnes de mon équipe qui participent au projet mais après le reste c'est des recrutements et on ne doit pas mettre les noms en face des personnes qu'on veut recruter on a l'argent pour monter une équipe dédiée et ça c'est bien parce que quand on a des financements autres on a des gens dans l'équipe mais ils sont pris par leur propre projet ils sont pris par autre chose ils sont sur 1000 projets là moi je vais avoir un ingénieur qui fera que ça je vais avoir des post-docs des doctorants qui vont faire que ça donc plus mes collègues qui 10% pour l'un 15% pour l'autre vont faire des choses mais c'est ça quand même qui est l'atout donc l'équipe elle n'est pas spécialement à mettre en avant mais c'est un petit peu le paradoxe c'est-à-dire qu'en même temps alors surtout au niveau advanced ils veulent des API qui soient des leaders scientifiques et les leaders scientifiques ils ont monté des équipes souvent et puis en même temps c'est un projet qui est individuel donc il y a un peu on nous dit il ne faut pas dire nous etc et puis en fait en vrai dans la conversation si on dit nous parce qu'on a des équipes mais c'est pas du tout obligatoire pour compléter je dirais que ça ça dépend complètement du champ disciplinaire et de la thématique et de la pratique de chacun donc moi j'ai jamais j'ai jamais essentiellement collaboré à l'époque de mon projet j'avais jamais collaboré essentiellement avec quelqu'un du même labo moi ce que je fais je ne peux pas le faire si je n'ai pas des mathématiciens et des informaticiens donc c'est vide c'est pas moi qui vais faire le travail de mathématiques ou d'informatique donc forcément j'ai une équipe mais il y a d'autres sujets où il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une équipe mais là apparemment ce qu'ils ont aimé des retours que j'ai pu avoir c'est aussi et ce qui plaît le côté vraiment interdisciplinaire du travail c'est à dire que très clairement dans mon projet c'est pas juste des disciplines l'une à côté de l'autre qui font chacune leur bout du travail on a co-construit tous les outils qu'on utilise on a construit des outils informatiques à partir de questionnements qui étaient géopolitiques et on s'est posé des questions géopolitiques à partir de données qui étaient numériques et le fait qu'on ait non seulement réussi à faire ça mais qu'on ait prouvé que ça peut marcher grâce à les quelques publications qui sont sorties c'est ça qui les a convaincus que j'avais vraiment réussi à monter un projet intrinsèquement interdisciplinaire merci beaucoup on va clore la séance merci à vous et merci au président de l'ERC au point compact et merci pour toi merci pour toi c'était très difficile c'est un changement aussi juste bravo c'est aussi moi j'ai pas quand même oui mais le choix des abonnants étaient parfaitement parfaitement gérés très divers avec des personnalités ça a été très différent très complémentaire heureusement que c'est filmé d'ailleurs entre les communautés de ces sciences du langage avec du même surcrit mais c'était parfois beaucoup plus humain je vais avoir du montage par contre ah bon merci je suis un peu 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 en vacances après je vais vous inviter il y a un ami qui s'appelle Charles-Édouard le dit moi c'était très bien pour moi à chaque fois je vais vous inviter à chaque fois vous pouvez le saper très bien je vais vous inviter au tout début de ma réflexion pour le RCS vous voyez le dernier exemple elle a bien évoqué le traite dans son dossier je vais vous voir qu'on demandait de commencer à partir de l'hiver c'est vraiment ce qu'on a dit c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment très bien bon plaisir au revoir c'est toujours du chançoire au retour au retour au retour merci pour votre plaisir moi je ne suis vraiment pas expert de votre présence il n'y aura pas de confinité il y a des vues bravo il y a rien qu'il faut couper dans le la vidéo on peut le faire c'est vrai c'est vrai c'est vrai je me suis déjà je suis déjà on peut le ça je me suis déjà on peut on peut le nhân c'est sûr on peut le faire ouais mais si tu veux ça